et bonjour à tous à toutes j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à prendre plein de choses sur les oiseaux encore une fois vous avez vu dans l'autisme j'en ai parlé sur différents lives et puis sur les réseaux sociaux évidemment l'hiver arrive et on va voir peut-être il y en a qu'ont commencé d'ailleurs j'ai vu ça sur le discord peut-être vouloir aider les oiseaux et donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire un live dédié à ça mais comme évidemment je peux me tromper je n'ai pas toutes les compétences c'est que c'est toujours mieux d'être à deux pour avoir plus de choses à dire et discuter j'ai invité quelqu'un vous allez voir on va nous rejoindre tout à l'heure vous avez vu dans l'outil toute façon mais je vais juste vous dire bonjour quand même aux personnes qui sont arrivées tout de suite et attendez j'ai un petit évidemment ça commence j'ai déjà un petit souci technique et ça va on n'est pas on n'est pas tous les deux pour l'instant depuis quelques temps j'ai le chat qui qui ne marche plus des fois mais c'est parce que je pense sur le sort du truc attendez je règle ça et on est bon hop alors c'est bon je vous vois bonsoir poney de la nuit bonsoir zippolette oui j'ai vu vous avez discuté un peu dans le discord donc faudra me dire quand vous allez partir mais bon là je pense que ce soir ça devrait pas poser de problème et oui c'est comme d'habitude le coucou ne marche pas mais c'est normal ne vous inquiétez pas là normalement tout va bien et effectivement on a une petite commande pour présenter anne mais va se présenter tout à l'heure mais vous pouvez la taper de temps en temps dans le chat si vous voulez ou la remettre d'ailleurs pour les personnes qui arriveraient bonsoir ando quest et je ne sais pas si c'est toi du coup la belle hélène 66 je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre mais bonsoir je ne sais toujours pas quel est le pseudo utilisé par une histoire de plume dans le chat c'est la surprise et bienvenue à tous évidemment et s'allume à elle que sera un bon stream sans petit bug évidemment bah écoutez je pense qu'on va pas laisser attendre trop longtemps à fond juste que je prévois mon truc pour que ça soit synchro que vous la voyez arriver quand elle parle j'ai juste pas lancé mon truc sur mon téléphone pour passer les scènes parce que évidemment comme d'habitude j'ai plein de trucs à gérer au niveau technique mais vous êtes habitués hop alors normalement je vais te remettre le son et on va passer sur la scène on sera tous les deux si tout va bien hop je te remets le son et on passe sur la scène on est deux bonjour anne comment vas-tu est ce que tu as envie de parler d'oiseaux avec moi oui ça va être bien effectivement j'ai pas mis mon pseudo sur twitch parce que je ne me rappelle plus voilà tu vois à quel point je suis habitué de twitch à de ton mot de passe voilà donc je ne sais plus tu vois catastrophe soudain mince c'est quoi sur twitch donc voilà c'est pas grave on sent on sent la voilà la personne très habituée de ce média oui donc oui bah anne découvre aussi un petit peu de twitch donc évidemment je sais que dans la communauté vous êtes très accueillants il n'y aura pas de soucis mais voilà si s'il ya des trucs n'hésitez pas à nous dire toute façon comme d'habitude j'en profite pour le dire tout de suite vous pouvez poser des questions évidemment on est là pour essayer de répondre à vos questions on a un fil conducteur mais voilà on va essayer de répondre quand même au fur et à mesure à vos questions et s'il ya des gens de la modération qui sont motivés que vous voyez qu'on loupe des questions n'hésitez pas à les mettre dans la file d'attente de features chat comme ça je pourrais les mettre en avant de cette manière d'ailleurs j'ai pas testé on va tester tout de suite ça fonctionne tiens le message incroyable le message de mail qui disait que que sera un stream sans petit bug et oui ça s'affiche donc là tu vois c'est ce que je te disais je pense que tu vois sur le retour je peux afficher les messages comme ça c'est pas mal pour les questions voilà et coucou rigaud j'espère que vous allez bien en tout cas que vous avez passé une bonne semaine tous et toutes je sais que dans le chat il y a des gens qui commencent à essayer d'aider les oiseaux donc vous pourrez évidemment nous dire ce que vous faites chez vous puis on verra ensemble mais avant de commencer tout ça évidemment je vais te laisser de présenter un petit peu aux gens qui connaîtraient pas il ya peut-être qu'ils connaissent je ne sais pas mais n'hésite pas à te présenter un petit peu et puis n'hésitez pas à me dire si le les sons aussi sont bons j'en ai pas parlé mais il faut monter un petit peu ou baisser un petit peu le son dans le chat je te laisse te présenter et bien moi c'est anne je suis community manager en freelance c'est à dire que je m'occupe de la communication numérique donc tout ce qui est que j'aime particulièrement donc c'est les oiseaux j'ai bossé dans une réserve ornitho en tant que guide et donc du coup ça m'a appris plein 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 de belles choses et donc du coup ça m'a mis un peu le pied à l'étrier et quelques années et donc j'ai continué à m'y intéresser et du coup via mon site internet une histoire de plume via le blog où j'écris pas mal d'articles en tout cas j'essaye de mettre à jour j'essaye un peu de sensibiliser de faire découvrir au grand public c'est vraiment le public visé voilà le grand public à découvrir les oiseaux autour de autour d'eux donc des espèces communes et puis d'autres peut-être un peu moins communes essayer de faire découvrir leur comportement voilà leurs caractéristiques leurs habitudes voilà essayer de sensibiliser sur pas mal de choses comme ça et notamment sur sur les bons gestes à avoir donc que ce soit justement sur le quoi faire en hiver pour leur donner un coup de main en l'occurrence que faire si on trouve un oiseau en détresse voilà plein de petites choses comme ça pour essayer de sensibiliser le grand public à cette cause et notamment tu fais ça à travers un site web j'ai refait la commande pour les gens y aient accès on va utiliser un des articles un petit peu en fil rouge pour qu'on ait quelque chose d'un petit une petite structure et puis un truc qui s'affiche devant vous aussi s'appelle une histoire de plume donc là tu m'avais dit que tu étais un peu en train de tout refaire parce que tu as refait le design le site est en plein chambardement et en travaux mais il ya pas mal d'articles qui sont déjà tout propres il y en a d'autres qui le sont un peu moins mais mais en tout cas oui c'est encore un petit peu en travaux mais les contenus sont dispo ouais ouais c'est très très cool je vous montrais ça tout à l'heure toute façon mais notamment des petits représentations d'oiseaux qui ont été dessinés par une amie à toi tu m'avais dit je crois oui alors ça c'est vraiment chouette alors au delà au delà effectivement du du contenu texte qui peut être encore un petit peu en travaux les illustrations naturalistes elles ont été faites par manon qu'icidre qui est une amie à moi et qui est directrice du réseau des centres de soins pour la faune sauvage voilà oui elle est l'ancienne directrice du centre de soins à l'ipo à oudanche sur le bassin d'arcation ça m'intéresse pour peut-être prochaine collab ah ouais alors en plus elle est hyper pédago je te la conseille je vraiment et donc elle et elle elle s'occupe d'un réseau de centres de soins qui regroupe un peu plus de 30 centres de soins en france et en même temps elle est une illustratrice de talent et donc elle m'a fait des illustrations qui sont très jolies donc n'hésitez pas à aller voir son canon on va vous montrer ça et bonsoir à personne qui arrive bonsoir lesi et prospère c'est ici le streamer qui n'aime pas les chats tu étais sur le stream on a parlé chat je crois cet après-midi on l'a évoqué juste avant de venir en plus avec anne ce sujet là là on va en parler un petit peu ça tombe très bien mais oui vous avez peut-être suivi évidemment une espèce de je ne sais même pas si on peut dire que c'est une polémique mais il y a un petit truc à gonfler sur les réseaux sociaux parce que françois gemmène à parler des chats et des chiens et de des problèmes que ça pouvait occasionner on va dire on évoque grâce à tout à l'heure mais sur la chaîne vous savez qu'on a déjà discuté de ce sujet là un sujet qui dévise pas qu'à gauche partout c'est dans toute la société je pense que ça divise mais c'est plus un défaut d'information je pense que vraiment c'est pas un souci en soi on aime les chats juste ils sortent mettre leur joli collier pas dangereux oui il faut on avait parlé qu'il y avait des solutions qui existaient effectivement un magnifique collier multicolore qui est qui leur va ravir alors ils ont pas l'air du tout ridicule si tu veux tu vois un peu de quoi je parle les gros colliers là un peu gonflé là oui le bird safe sur la boutique de la lpo ce collier là on pourrait on va vous relier quelques trucs d'ailleurs ces sujets là et puis bon c'est très intéressant de voir que dans le chat direct les chats ça attaque voilà ça c'est vraiment un sujet mais qui fonctionne qui fonctionne tout le temps l'impact déjà sur la biodiversité c'est magique ouais non mais après il ya des gens qui je sais que c'est de l'ironie je les connais les gens ok 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 on se demande un peu comment on allait commencer je pense qu'on va commencer par tout site en vrai vu qu'on en a parlé en plus ça permettra aux gens de découvrir ça je vais montrer juste alors je vais revenir en arrière donc si je fais ça ouvrir la page pour qu'ils voient les magnifiques dessins normalement si je fais ça vous voyez l'écran qui va apparaître hop et on a le site donc une histoire de plumes qui apparaît devant vos yeux avec le rire d'essai joli dessin donc je sais pas si c'est pas écrit qu'à l'espèce ça ressemble soit un rouge joueur sur une gorge bleue je ne sais pas trop celui qui est dessiné là parce que oui vous l'avez peut-être vu mais alors je sais pas si je peux mettre l'image en plus grand ah voilà parfait le logo évidemment incroyable logo c'est très très joli en vrai je trouve ça très très classe gorge bleus c'est elle aussi qu'il a fait le nouveau logo oui c'est maintenant aussi qu'il a fait très beau et si certains veulent aller voir son travail parce qu'en fait je lui fais un peu de pub normalement tu peux mettre des liens dans le tchat tu peux mettre ce que tu veux ce que je vais faire mais elle a un instagram et le nom de sa boîte est très original puisque c'est la queue touffue j'avoue après si ça marche pas tu me les envoies sur discord et je les posterai les liens il n'y a pas de soucis ça marche et bienvenue aux personnes qui arrivent ce soir j'ai loupé quelqu'un il y a une nouvelle personne aussi dans le tchat la belle hélène et là qui est-ce qui nous a envie de faire 3d bienvenue à vous hop je vais revenir sur le site donc effectivement tu c'est un site où tu proposes des prestations etc et à côté tu as le bird blog on va aller sur tout à l'heure donc voilà il y a différentes je vous montre vite fait les petits dessins effectivement hop vraiment très très joli et on a le bird blog en dessous et notamment vas-y vas-y voilà et ouais tu as l'onglet en haut sinon tu peux l'atteindre depuis en haut mais effectivement elle a fait des les prestats en fait les prestations que je propose c'est pour les professionnels pour le grand public c'est vraiment le bird blog mais mais par contre c'est vrai que les illustrations sont canons c'est ça merci zippolette l'ami zippolette ami je pense c'est ça ah mais parfait super merci zippolette il faut que j'aille suivre c'est important je vais aller suivre aussi ah oui j'avoue voilà et en fait elle a vraiment tout un tout un univers à part en fait elle fait pas que des illustrations ouais c'est ça a l'air sympa en vrai et donc pour revenir à notre histoire de plume ouais effectivement tu avais fait plusieurs articles en lien avec les oiseaux hiver on va dire ah bah voilà c'est tu vois je te disais qu'on aurait peut-être des raids on a déjà on a un raid qui arrive on est au début c'est trop bien pour vous on a bart barbara qui nous qui nous envoie des gens bienvenue bienvenue à tous merci bart d'arriver chez nous ce soir si vous aimez les oiseaux là on est en plein dedans et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour aider les oiseaux ou est ce qu'on peut aider potentiellement on verra avec anne d'une histoire de plume on est en train de tout juste au début là donc c'est arrivé pile au bon moment je vais faire un petit mise en avant quand même de la chaîne ah bah merci quelqu'un qui l'a fait bienvenue à vous bienvenue si vous ne connaissez pas la chaîne ici on parle nature écologie principalement ça peut vous plaire donc n'hésitez pas à suivre hop j'aime bien c'est les oiseaux sur les branches à bienvenue à toi hop on va commencer tranquillement avec justement un article que tu avais rédigé alors je c'était en 2018 tu m'as dit que peut-être il y avait des évolutions notamment puisqu'on l'abordait ensemble il ya des articles qui sont parus entre temps ouais sur est-ce que ça ça peut créer des choses des dépendances voire des modifications du comportement voire physique des oiseaux exactement on va aborder ça un petit peu et donc tu as fait un article qui est encore plutôt valable je pense enfin je pense que tu penses de ton travail mais c'est quand même dans l'ensemble c'est quand même voilà c'est très très valable encore mais on va juste préciser des choses je pense principalement ça va être ça je vous mets quand même le lien dans le chat si vous voulez suivre de votre côté et oui tu voulais dire un truc je t'ai coupé ouais en fait ça fait ça fait un moment que j'ai commencé les articles sur le bird blog j'ai commencé au tout début de mon activité donc ça va faire 2016 quelque chose comme ça 2015-2016 et en fait là dessus sur le nourrissage en tout cas sur le comment aider les oiseaux en hiver sur celle thématique de ce soir j'ai moi même pas mal évolué sur la question justement au fil bas des rencontres des discussions avec des ornithos avec voilà des à force de rencontrer des gens aussi ensemble de soins pour la faune sauvage par rapport aux espèces peuvent accueillir en hiver et puis parce qu'effectivement pour l'instant on a peu d'études scientifiques qui nous donnent des retours sur sur l'impact que ça peut avoir le fait de de nourrir les oiseaux en hiver mais on commence à en avoir quelques-unes et du coup personnellement j'ai un peu modifié même beaucoup mon approche là dessus et donc du coup oui dans certains articles j'ai oui je modifie un peu je modère un peu mes propos là où avant je pouvais être plus interventionniste en tout cas et vraiment favoriser un soutien très fort la faune sauvage au final aujourd'hui on se rend compte qu' il peut y avoir quelques inconvénients et donc c'est vraiment à adapter en fonction de sa situation de son son environnement et qu'on sait c'est plus difficile de faire des conseils très très globaux en fait faut vraiment prendre en compte le fait que ça peut avoir un impact fort oui les articles globalement surtout celui ci reste reste valable mais mais voilà là on discutera justement surtout sur la partie nourrissage parce que c'est celle ci qui est le plus qui est vraiment impactante on commence à avoir des retours bon voilà c'est une activité qui n'est pas sans sans conséquences tu vois j'avais pas corrigé la coquille dans le faire dans le titre et mérillon qui arrive une faute dans le titre en plus on en a parlé juste avant ouais bah du coup j'ai remis la même faute sur les réseaux sociaux c'est pas grave bravo ouais parce qu'au début j'avais juste mis aider les oiseaux en hiver j'ai rajouté comment je sais pas si ça change grand chose mais c'est pour ça je vais réussir normalement tout est bon ça a été changé ah non mais tu as bien raison de me corriger t'inquiète tu as bien raison de me corriger donc on va on va essayer de faire différents sujets on va dire pour pas trop se perdre dans tous les sens évidemment on va parler le sujet qui va prendre je pense le plus de temps cette la question du nourrissage mais il n'y a pas que ça à prendre en compte s'il ya tout ce qui est accès à l'eau accès à des zones pour se protéger du froid potentiellement des zones pour se protéger des autres animaux et des êtres humains peut-être aussi les différents sujets qui vont être abordés le nettoyage aussi donc on va essayer d'aborder un peu tout ça on sait pas si on aura le temps de tout faire ça on vous le dit d'avance parce que voilà souvent forcément on va essayer de vous répondre on va parler de différentes choses voilà on va essayer de faire le plus de choses possible mais il y aura aussi des articles et des choses qu'on vous mettra de temps en temps dans le chat je pense parce qu'on va pas tout lire sinon on en a pour six heures mais voilà mais vous êtes habitués de façon donc je pense que ça ira pour vous c'était pour tester notre attention exactement la faute a été voulue dans le titre vous êtes attentifs c'est très très bien exactement ça alors je sais pas on commence du coup directement par le nourrissage alors je sais pas par comment tu veux aborder le sujet déjà oui j'avais dit que je te demanderais aux gens mais j'ai même pas demandé est-ce qu'il y a des gens bon je le sais que oui mais je pose quand même la question est-ce que il y a des personnes dans le chat qui pratiquent le nourrissage en hiver qui ont déjà commencé peut-être cette année ou pas et si vous voulez préciser un petit peu ce que vous faites n'hésitez pas je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont posté des photos notamment sur le discord qu'est-ce qu'un oiseau ah non ça ça va être long si l'on commence comme ça mais n'hésitez pas à nous dire si vous voyez des choses si ça a changé peut-être si vous faites ça de plusieurs années vous voyez des changements ça peut être intéressant puis de toute façon on va on va évoquer tout ça au fur et à mesure l'an dernier un des chats s'est échappé il a perdu l'habitude on l'a cherché dans tout le quartier ah oui donc oui ok vous parlez des chats on a on a parlé des chats ça y est ça va s'enchaîner ah oui c'est un sujet universel le chat c'est testé en effet que l'étapeur était ouais c'est vrai que la température était tombée c'était quand c'était fin novembre début décembre un petit peu et c'est remonté entre temps donc bah on peut peut-être aborder ce truc enfin en tout cas moi c'est ce que j'avais lu et j'ai vu ça aussi c'est que c'est recommandé un peu partout d'ailleurs quand on commence à nourrir en période hivernale après là c'est vraiment tout le début donc je sais pas si ça vaut c'est vraiment valable mais quand vous commencez à nourrir normalement faut pas arrêter d'un coup c'est pas très très bon surtout quand ça fait plusieurs semaines et que les oiseaux ont été habitués je sais pas si t'es d'accord avec moi là dessus ouais et je rejoins Zipolette qui est visiblement dans le sud-ouest et donc moi aussi moi je suis sur le bassin d'Arcachon effectivement pour l'instant moi j'ai pas commencé à nourrir j'ai rien mis du tout il fait encore beaucoup trop bon on a eu quelques matinées où il y a eu des gelées mais là pour l'instant le sol il est clairement accessible ah bah viscarosse oui en effet là pour le coup le sol il est vraiment accessible pour les oiseaux en plus il pleut voilà il est un temps très très humide donc les oiseaux peuvent encore aller fouiller peuvent encore aller chercher on n'est pas dans des conditions climatiques qui nécessitent vraiment un apport de nourriture pour les oiseaux même pour la faune sauvage de manière générale de toute façon après peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres régions il fait beaucoup plus froid peut-être mais en tout cas ce qui est sûr c'est oui car sud-ouest par exemple là on n'y est pas du tout et pourtant voilà 15 décembre normalement moi j'ai le souvenir de certaines années où le nourrissage avait déjà démarré des fois c'est même le mi-novembre parfois on peut commencer quand il fait vraiment froid peut-être pas par chez toi mais moi je suis plus nord-ouest et dès le 15 des fois il y a déjà des gelées et tout voilà donc en fait l'idée effectivement c'est ce qu'on préconise c'est une fois qu'on commence un nourrissage un apport de nourriture comme ça va impliquer des changements de comportement chez les oiseaux puisqu'ils vont venir autour de votre jardin ils vont venir prospecter et puis finir par s'y habituer effectivement il ne faut pas arrêter donc il faut être disponible du coup parce que ça implique que de tous les jours on surveille les points de nourrissage qu'ils soient approvisionnés, qu'ils soient nettoyés voilà c'est pour ça qu'on recommande de ne pas trop mettre de nourriture d'un coup et donc une fois qu'on commence on ne s'arrête plus donc si on prévoit de partir 15 jours en vacances pour les fêtes là c'est pas très pertinent de mettre un gros point de nourrissage et puis de partir et puis ça vienne que pourra il vaut mieux attendre de revenir et puis début janvier à mon avis il va commencer peut-être à faire froid à un moment donné et donc là commencer un nourrissage qui peut être pertinent et on préconise de l'arrêter progressivement surtout pas d'arrêt trop strict parce que du coup ça perturbe les oiseaux mais on l'arrête vers mars à peu près parce qu'il ne faut surtout pas que ça perturbe leur préparation à la période de reproduction là encore il faut que ça limite au maximum les changements de comportement à partir de mars ils ont autre chose à penser donc du coup voilà petit à petit on limite on limite les doses les quantités de nourriture qu'on met à dispo et puis surtout en période de reproduction c'est plus en période c'est peut-être pas forcément avant la reproduction il y a généralement un changement de régime alimentaire aussi ils ont besoin d'avoir plus d'apports protéiques et aussi ils ont des graines à disposition qu'ils sont habitués à aller chercher là peut-être alors je crois qu'il y a des études je sais pas si c'est dans les études qu'on a mis de côté mais qui revenait là dessus et que potentiellement ça pouvait entraîner des carences éventuelles je crois qu'on en avait parlé mais je sais plus si tu m'avais envoyé l'article c'est ça ça peut entraîner des carences et surtout ça peut les décaler dans les dates dans leur période de reproduction en fait ça peut les décaler également dans leurs les temps de migration donc en fait il faut vraiment enfin c'est un vrai c'est un vrai sujet ça les impacte vraiment soit ils peuvent comme ils vont être en pleine santé en pleine forme ils vont repartir plutôt sur les sites de reproduction ils vont être décalés par rapport aux espèces dont ils dépendent pour nourrir leurs petits ou à l'inverse effectivement ils peuvent chercher à nourrir si vraiment le nourrissage s'étend jusqu'au printemps c'est pas des nutriments qui sont intéressants pour les petits c'est ça et inversement aussi si vous commencez trop tôt à l'automne comme tu disais ils vont peut-être s'arrêter ils peuvent continuer leur migration donc si c'est des ozots qui sont qui peuvent être sensibles potentiellement au froid qui sont pas préparés à ça ça peut faire des dégâts malheureusement donc pour ça qu'effectivement on disait bien pas avant mi-novembre voire là on est encore plus loin mais vraiment pas avant mi-novembre enfin moi je recommande il y a des gens qui disent vas-y vas-y plus qu'un temps un mois en particulier il faut vraiment se fier aux conditions météo qu'on a actuellement en fait là honnêtement pour un 15 décembre oui cet après-midi il faisait 15 quoi enfin ici en tout cas au sud-ouest c'est pas du tout un temps pour l'instant ils ont pas besoin d'un coup de main enfin moi ils viennent pas tellement vers mon jardin pour l'instant ils cherchent pas trop c'est ça et bonsoir Netschikou justement je vais me remettre dessus tu vas voir nous sommes sur son blog à côté ouais Netschikou qui te connaissait apparemment d'avance ah bah oui en effet oui oui nickel on confirme le blog est très très bien je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié on c'est pas très grave de toute façon il y a plein de non juste moi je rajoute en termes de modification de comportement il y a un des articles là que je crois j'espère en tout cas que je t'avais envoyé et sur le oui je te l'avais envoyé sur le la modification aussi également du chant enfin ça change pas le chant en lui-même mais ça ils vont démarrer leur chant enfin certains oiseaux démarrent leur chant à un autre moment de la journée parce qu'ils sont occupés sinon à aller se nourrir en fait ça va diminuer diminuer leur succès de reproduction enfin modifier en tout cas leur comportement de reproduction je sais pas si c'est l'article l'article de la LRBPO c'est celui qui a été publié en 2017 j'en ai un l'évolution fait pousser le bec des mésanges britanniques non alors c'est pas celui-ci c'est celui on a beaucoup de ressources désolé si je galère un peu à retrouver c'est celui des belges ah oui protection des oiseaux point de dessus là faut-il ça d'autre ça je pense modification des communautés aviaires changement de comportement oui si c'est ça je vous le met dans le on va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses ouais il est très bien c'est un article effectivement je peux vous le montrer vite fait à l'écran hop si j'arrive c'est un article effectivement qui revient un petit peu sur différentes choses on a un article aussi d'ailleurs de la LPO qui revient un peu là-dessus je vous montrerai tout à l'heure qui revient sur les modifications que ça peut entraîner au niveau des communautés d'oiseaux donc c'est ce qu'on expliquait potentiellement il y a des oiseaux qui migraient qui vont s'arrêter parce qu'il y a à manger donc ça va se mélanger aux oiseaux qui sont présents normalement en hiver etc ce qui peut entraîner des conflits voire d'autres oiseaux qui trouveront pas la nourriture parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu vous l'avez peut-être vu sur la vidéo que je mets en introduction peut y avoir des conflits à la mangeoire entre les oiseaux typiquement là dans la vidéo que je vous mets il y a une maison charbonnière qui est assez vénère en faire les autres oiseaux qui veut s'approprier la bouffe donc oui il peut y avoir ça potentiellement en comportement mais pas que on va l'évoquer tout à l'heure les maladies effectivement il y a des choses à faire pour éviter que ça potentiellement ça se propage et comme tu l'expliquais on peut y avoir des changements de comportement comme les périodes de reproduction et le champ qui va évoluer enfin en tout cas être décalé potentiellement donc n'hésitez pas à lire ça en plus en profondeur si vous voulez plus d'informations il est très bien fait aussi celui-ci et ça montre bien que c'est le nourrissage là où l'un des principaux intérêts quand même au-delà de leur donner un coup de main aux oiseaux c'est aussi parce que ça nous permet de voir des oiseaux plus près dans notre jardin et c'est cool on fait des belles ops mais c'est pas voilà c'est pas sans atteinte aussi enfin il faut le faire bien et sur une durée une durée raisonnable en tout cas parce que oui sinon ça favorise on va en reparler mais ça favorise quand même certaines espèces dont les mésanges un peu vénèrent je vais mettre ton message en avant comme ça effectivement on va mettre les pieds dans le plat Prospère qui nous dit attendre le temps que le message arrive hop si on peut mettre les pieds dans le plat la mangeoire du coup du nombre de personnes qui nourrissent qui nourrissent n'importe comment est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet contre-productif du nourrissage à grande échelle et bien justement j'en parlais je crois que c'est dans l'article justement qui a été étudié parce qu'en France effectivement il y a des gens qui nourrissent mais il y a des pays où c'est bien plus ancré on va dire dans la culture typiquement en Grande-Bretagne c'est vraiment enfin là-bas de toute façon pour les oiseaux là-bas je pense que c'est le pays où il y a le plus d'observateurs d'oiseaux je ne sais pas ce que tu en penses mais ils sont passionnés c'est le pays de l'ornithologie oui clairement et oui ils ont étudié ils ont commencé à étudier ça effectivement et il y aurait des changements enfin en tout cas des évolutions qui ont été constatées je vais vous mettre l'article aussi dans le chat mettre en avant après il faut imaginer quand même que c'est je lisais ça dans un article qui datait de 2017 donc ça se trouve ça a encore évolué mais au Royaume-Uni il disait que 64% des ménages avaient des mangeoires contre 20% dans le reste de l'Europe donc c'est quelque chose qui est hyper ancré clairement d'autant qu'ils ont tendance à favoriser également le nourrissage à l'année c'est-à-dire qu'en fait ils vont apporter plus de verre de farine par exemple au printemps mais ils nourrissent vraiment sur une très très longue période voire complètement à l'année donc en fait le seul intérêt de ça entre guillemets c'est que c'est que du coup les scientifiques peuvent étudier avec beaucoup de données les conséquences du nourrissage sur les oiseaux parce que c'est une pratique qui est extrêmement ancrée et sur de longues périodes là où nous c'est quand même quand même bien moins ancré oui complètement et bonne soirée allez-y merci d'être passé un petit peu et effectivement là ils ont quand même analysé pas mal de choses et d'ailleurs c'est pas que le Royaume-Uni je crois que c'est aussi les Pays-Bas c'est ça ils ont observé notamment bon je vous résume très simplement qu'il y avait carrément des évolutions physiques qui étaient observées donc là on voit notamment un allongement du bec mais il y a d'autres choses j'ai lu vite fait l'article il y a une modification aussi au niveau du plumage un petit peu si je ne me trompe pas oui ils ont fait une comparaison entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas mais en fait ça revient je trouve c'est un peu le comparatif des pinceaux de Darwin c'est-à-dire que c'est vraiment c'est vraiment ça en plus comment bah tiens oui ils le mettent c'est comment l'anatomie va finalement se modifier alors au final sur la fin de l'article ils ne sont pas catégoriques sur le nourrissage c'est juste qu'ils soupçonnent que ce soit le nourrissage tellement c'est ancré dans les pratiques au Royaume-Uni ils pensent que c'est le plus logique en fait parce que c'est la seule grosse différence avec les Pays-Bas c'est ça alors évidemment on a déjà parlé sur ce live mais c'est pas les becs qui vont s'allonger directement c'est en fait les individus qui vont avoir des poussins des petits qui ont un bec plus long et au fur et à mesure ça va donner un bec plus long ce qui sous-entendrait effectivement que comme ça ils ont plus facilement accès j'imagine aux graines qui sont dans les mangeoires en tout cas plus rapidement que les autres puisque leur bec est plus long ça paraît logique mais voilà comme tu dis c'est pas forcément le seul facteur chaque fois on essaye de trouver des liens de cause à effet mais évidemment c'est des hypothèses c'est jamais totalement prouvé et il y aura une reproduction plus efficace aussi effectivement ça a été remarqué alors chez certaines espèces là c'est le cas de la maison bleu ou charbonnière je m'en rappelle plus c'est vraiment là pour le coup c'est pas le cas de tous mais effectivement le nourrissage et c'est un de ses inconvénients c'est la maison charbonnière je crois vas-y vas-y c'est la maison charbonnière je t'ai pas sûr du nom latin et c'est vraiment que ça va ça va favoriser certaines espèces et notamment les mésanges ou même toutes les espèces qui sont très alors qui sont généralistes qui s'adaptent très bien et alors je sais pas vous mais moi dans mon jardin à partir du moment où je mets un poste de nourrissage c'est les mésanges qui vont venir l'explorer en premier c'est systématique et même si enfin moi j'en mets plusieurs personnellement des postes de nourrissage pour que voilà chacun a un peu sa place et sa hauteur et son les points de nourriture qui correspondent à ses exigences écologiques et c'est systématiquement les mésanges qui viennent prospecter d'abord et on voit très très bien les autres espèces qui regardent autour qui sont attentives mais qui s'approchent pas trop qui après au fur et à mesure vont venir en profiter donc oui par exemple typiquement les mésanges que ce soit la charbonnière ou la bleue c'est des espèces qui s'adaptent très très bien et donc du coup le nourrissage va leur donner une meilleure santé de meilleure chance de reproduction clairement mais ce qui du coup n'est pas sans conséquence sur les communautés d'oiseaux d'un écosystème parce qu'on en favorise une ou deux c'est ça alors attends je récupère on va essayer de reprendre un peu le fil parce que je vois qu'il y a plusieurs choses qui sont évoquées justement tu vois on évoque tu évoques le fait qu'il y ait différentes approches on va dire des oiseaux d'ailleurs ça comme ça et donc effectivement faudra pas comment dire si vous voulez entre guillemets que ça augmente l'importance au niveau de la biodiversité etc tous les oiseaux n'ont pas besoin des mêmes choses n'ont pas les mêmes nécessités ne se nourrissent pas au même endroit etc je pense que c'est un point important qu'il faut aborder je crois que l'article de l'alpo l'aborde donc je vais aller dessus il donne potentiellement ce qu'on peut donner je vais aller sur le tableau directement voilà typiquement on va parler tout de suite du point important je pense qui peut intéresser plus de monde qu'est-ce qu'on peut donner ou pas donner aux oiseaux ça va être le point quand même assez important je vais le mettre en grand même pour que vous voyez bien hop évidemment ça va dépendre de ce que vous avez accès soit directement chez vous ou achat en magasin mais il y a des choses en tout cas qu'il ne faudra pas donner du tout comme le pain voilà typiquement bon on l'a déjà évoqué mais le pain moi je dirais même plus loin tout ce qui est produit transformé de manière générale évidemment souvent on pense aux canards parce que voilà on voit les gens qui donnent du pain aux canards mais ça concerne tous les oiseaux en fait ils n'ont pas le système digestif pour bien casser on va dire les nutriments comme ça et potentiellement ça peut créer des problèmes voire ça peut créer de la mortalité tu m'avais mis alors je ne sais pas si c'est en lien exactement avec le pain ou ce type de nourrissage alors on pense en tout cas que ça favorise c'est un syndrome qui s'appelle l'aile d'ange je vais mettre ça dans le chat pour vous en fait c'est une malformation qui sent beaucoup chez les années donc c'est une malformation qui fait que les oiseaux au final ne peuvent plus voler c'est souvent chez les juvéniles et ça résulte en fait d'un régime alimentaire qui est carencé qui est trop riche et qui n'a pas suffisamment les bons nutriments et voilà on voit sur les photos soit ça peut atteindre les deux ailes soit ça n'en atteint qu'une mais du coup ça ça handicape l'oiseau évidemment c'est au niveau du poignet en fait ça lui fait ressortir ça lui met le poignet dans le mauvais sens et du coup ça limite sa survie ça impacte sa survie à court terme parce que du coup il est plus vulnérable aux prédateurs vu comme ça puisqu'il ne peut pas s'échapper après ça peut atteindre des adultes aussi c'est pas directement lié à un nourrissage abusif par du pain mais en tout cas le fait de donner beaucoup de pain aux canards dans un parc favorise une alimentation carencée c'est quand même un petit peu en lien quoi qu'il arrive et ça peut être sur une seule aile ou ça peut être sur les deux Amal qui dit même les miettes de pain bah ouais même les miettes de pain malheureusement c'est d'habitude mais c'est vraiment pas bon je sais que ça permet eux ils sont très contents c'est comme nous si vous voyez typiquement si on mange des burgers tous les jours c'est très très bon on aime ça mais au final c'est pas très bon pour notre santé bah là c'est un peu pareil ils adorent le pain mais c'est pas bon pour leur santé ah non mais c'est ça ils viendront toujours le manger ça c'est pas la question mais effectivement ça leur impact le donc ouais faut mieux éviter ouais limite tu peux mettre ça si t'es un compost tu mets ça dans ton compost à la place par exemple voilà tu peux faire ça ouais j'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui étaient ressortis le chat ouais le lien Zippolette l'a mis je sais pas si c'est celui-là parce qu'il y en a plusieurs c'était celui-là que j'avais mis mais il y en a plusieurs ils reprennent un peu les mêmes choses je vous le mets dans l'autre chat aussi l'article hop et donc ouais on voit dans ce tableau pour venir sur le tableau qu'effectivement il y a des choses à mettre ou à ne pas mettre moi ce que je trouve le plus enfin qu'on peut trouver facilement en magasin et qui est assez simple je pense que c'est les graines de tournesol enfin je sais pas ce que j'en pense c'est pas difficile ouais alors c'est pas difficile c'est pas excessivement cher et alors c'est pas pour leur faire de la pub mais parce que là t'es sur leur site et puis en plus ils font des ventes voilà il y a plusieurs il y a plusieurs LPO au niveau régional qui ont des partenariats avec des agriculteurs et qui font des prix intéressants alors c'est des opérations très ponctuelles en général en début d'hiver ouais c'est début novembre souvent ils font ça voilà sur des gros packs de graines de tournesol noires bio donc ça c'est vraiment l'idéal parce qu'au delà de nourrir les oiseaux on soutient un agriculteur du coin et donc oui c'est pas des petits paquets effectivement ouais paquets de 10 kilos oui par contre 15 kilos voilà pour le stockage il faut faire gaffe d'ailleurs parce que moi je peux vous raconter une aventure qui m'est arrivée ça peut c'est fort possible que vous n'utilisiez pas tout selon la période dans laquelle vous l'utilisez donc moi j'avais mis ça dans un garage qui était accessible à des rongeurs vous voyez le truc venir il y a le même problème bah je me suis dit ah je vais aller voir l'année d'après bon parce que ça tient bien normalement il n'y a pas de soucis c'est pas humide l'endroit où c'était bah il n'y avait plus rien il n'y avait plus que les écosse tous étaient décossés les petits rongeurs avaient tout mangé le reste bon il ne restait pas énormément j'ai eu exactement le même souci j'ai eu les deux j'ai eu souris et j'ai eu quand j'ai tenté un nourrissage en période de reproduction j'ai voulu essayer avec des verres de farine donc déjà ça coûte un brin donc c'est carrément voilà il faut vraiment être motivé et puis ce qui m'a complètement démotivée c'est que j'ai nourri des rats donc ils se sont bien baffrés de mes verres de farine ils sont bien reprobés peut-être du coup voilà j'étais moyennement contente de cette affaire donc oui effectivement attention au stockage de vos graines et de tous les mélanges de nourriture pour les oiseaux parce que ça attire ça attire des bestioles ouais c'est vrai de mettre ça dans un truc fermé t'as raison Marie-Yvonne effectivement ouais ouais alors pour les boules de graisse on en parlera tout à l'heure pour l'instant on fait un tour mais effectivement il y a des choses à dire sur les boules de graisse vous allez voir on va en parler tout à l'heure je mets ta question de côté d'ailleurs comme ça ah quelqu'un l'a mis de côté parfait comme ça je vais y penser et oui vous pouvez aussi planter du tournesol effectivement merci de le dire poney chez vous les oiseaux iront directement dessus ça peut arriver notamment les chars d'unerai vont souvent sur les tournesols ça peut faire des photos très sympas d'ailleurs donc n'hésitez pas très belles observations ouais si vous voulez c'est encore mieux comme ça ils gardent leur comportement naturel donc ça c'est l'idéal on pourrait exactement faire ça les croûtes de fromage moi je dirais non non en gros tout ce qui n'est pas graines c'est et surtout c'est mille fois trop salé il faut vraiment faire attention avec le sel là dessus c'est pour ça qu'on préconise vraiment les graines les plus naturelles possibles en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'on essaye de se rapprocher au maximum de leur régime alimentaire habituel en sachant qu'effectivement en hiver on privilégie des sources de lipides par rapport au printemps c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait plus de protéines en hiver voilà on essaye de se rapprocher de ce qu'ils pourraient rechercher en milieu naturel avec leur bec donc effectivement tout ce qui est très très salé ou industriel ou de notre nourriture on évite mais alors complètement et moi il y a un truc que j'aime bien aussi c'est les fruits oui on peut l'aborder je sais pas si c'est marqué ils l'ont même pas mis je crois si ils ont mis fruits de saison ah oui fruits de saison donc là ça sera pas pour des petits passereaux ça sera plutôt pour un autre type d'oiseau je te laisse alors moi les merles ici ils adorent typiquement les grives et les merles voilà quand vous mettez des pommes enfin c'est la fête je vous le dis ça c'est cool et en plus ça permet de faire un autre poste de nourrissage donc comme ça chacun a un peu sa place dans le jardin il faut vraiment favoriser moi je préfère plusieurs petits postes de nourrissage plutôt qu'un seul gros tu as affiché la question à Mérillon du moins avait demandé un ou plusieurs postes de nourrissage évidemment si vous pouvez c'est bien ah ouais c'est mieux c'est mieux plusieurs parce que déjà qu'ils peuvent avoir tendance à avoir des comportements un peu plus agressifs en plus certaines espèces alors il y a les mésanges et puis alors chez moi les verdiers quand ils déboulent ça rigole pas donc effectivement plusieurs postes de nourrissage c'est quand même mieux même sur un espace qui est pas hyper grand mais c'est plutôt pas mal et avec différentes sortes de nourriture comme ça chacun fait un petit peu sa vie et trouve ce qu'il aime bien c'est pas mal et comme tu l'évoquais un petit peu effectivement ils vont pas se nourrir au même endroit forcément ils auront pas les mêmes besoins il y a des petits passereaux qui vont être plutôt au seul typiquement le rouge gorge j'ai oublié le nom les tourneaux non pas les tourneaux sans sonnets du tout je me rappelle plus il y en a un qui est un peu marron qui ressemble les gens le confondent avec le moineau l'accenteur l'accenteur qui est souvent au seul aussi l'accenteur mouché oui tout à fait merci il y a des gens du chat l'accenteur il y a des petits passereaux qui sont qui aiment bien vous pouvez mettre des graines au sol par contre ça peut en général il les mange mais quand il fait humide et autre ça peut potentiellement moisir donc il faut faire un peu gaffe ouais alors la LPO là dessus elle le déconseille notamment par rapport aux maladies ouais c'est ça par rapport aux fiantes effectivement parce que là où on peut nettoyer à l'eau de javel et au savon noir sa mangeoire le sol c'est un peu plus compliqué moi personnellement j'aime bien quand même j'aime bien quand même en mettre au sol donc après ça dépend comment vous les mettez c'est à dire que si c'est très très concentré je pense que ça peut être plus problématique moi j'essaye de disperser un maximum et c'est parce que typiquement quand on met des boules de graisse ou un silo ou je sais pas en tout cas de par la forme du poste de nourrissage on sélectionne les oiseaux qui vont pouvoir y aller les merles ils s'accrochent pas aux boules de graisse donc du coup pour que chacun ait un peu son son la boule sonde d'un coup mais mais ouais voilà clairement je vois dans le chat le rouge gorge il aime bien se balader au sol pour récupérer un peu ouais c'est vraiment ce qu'il fait voilà donc au sol moi je surveille toujours un peu si c'est pas trop si ça craint pas c'est pas trop dégoûtant ou quoi mais mais voilà après le seul truc avec le nourrissage au sol et là on va donc rejoindre la thématique que les gens aiment c'est si vous avez des chats à la maison oui parce que là pour le coup mais ça c'est assez global par rapport à l'installation d'une poste de nourrissage ça y est le conflit commence on est partout ça y est on ouvre on a peur de rien on a peur de rien on est des fous mais clairement l'installation du ou des postes de nourrissage va dépendre de ce que vous avez comme bestioles à la maison c'est ça si vous avez par exemple si vous avez un chat mais qui s'en fout complètement et que c'est pas un chat d'extérieur et vous connaissez vos chats donc bon bah là il n'y a pas tellement de soucis par contre si c'est un chat vous savez qu'il y a un instinct de prédation qui est fort qui risque de vous ramener deux mésanges et un rouge-gorge dans la journée clairement soit on zappe carrément le nourrissage si on voit que c'est pas possible c'est possible c'est une chose qui arrive c'est pas très grave mais s'il y a un trop gros risque de dérangement bah voilà on évite mais sinon on installe bien les postes de nourrissage en dehors d'un accès facile par des branches c'est-à-dire soit on le met sur une on installe le silo par exemple sur une branche assez fragile là où le chat ne peut pas y accéder on évite le nourrissage au sol on le met on peut mettre des pommes vraiment très très en hauteur voilà sur des zones qui sont inaccessibles à la prédation surtout enfin même ça peut concerner les chiens il y a des chiens qui aiment bien courser les passereaux c'est pas sectaire mais voilà ce qui est sûr c'est que c'est vraiment un facteur à prendre en compte il faut vraiment faire attention c'est ça ce que je te propose comme ça on va voir un peu parce que là on dit des choses mais c'est pas forcément le visuel on avait mis des vidéos de côté comme ça vous verrez un peu de quoi on parle effectivement il y en a deux donc il y en a une de la LPO qui est dédiée à ça et on en a mis une autre alors je sais plus laquelle on a mis en premier attends je vais me nous remettre là pendant que je change la scène oui c'est comment ça s'appelle déjà bon ça va s'afficher quand on va le dire parce que là j'ai plus le nom la chronique du vivant on a déjà regardé différentes choses d'eux et leur vidéo vraiment pas mal donc je pense qu'on va passer là dessus et ça complétera peut-être après avec la LPO comme ça vous aurez un petit visuel en plus surtout qu'ils vont aborder un peu les thèmes qu'on va évoquer après ça parle pas que de nourrissage ça s'appelle nourrir les oiseaux en hiver leur vidéo mais il y a d'autres choses qui vont venir donc je vais mettre ça normalement ça devrait être bon est-ce que tu es sur le Watchtogether de ton côté tu as accès à la vidéo ouais ouais je regarde vite fait vos questions avant qu'on lance la vidéo s'il y a des choses bonne soirée merci d'être passé n'hésite pas à regarder la rediffusion qui reste un petit peu sur Twitch on verra on a discuté mais on verra si on la met sur Youtube après on ne sait pas encore j'avoue qu'à l'année je vire les chats assez méchamment s'ils touchent pas je fais juste peur ok après il passe il peut venir la nuit donc tu le vois je fais pareil c'est compliqué c'est un sujet qui est assez compliqué en vrai c'est un vrai sujet bon évidemment que c'est c'est pas forcément dans nos coins où c'est le plus problématique c'est évidemment sur les îles ça peut poser de gros gros problèmes parce qu'évidemment parfois il y a des îles où il n'y avait pas de prédateurs donc quand il y a un chat qui arrive enfin pas un seul chat évidemment quand il y a des chats qui arrivent et qui se reproduisent ça crée un gros souci nous c'est une approche différente c'est plus moi je dirais en zone urbaine où tu as déjà beaucoup de comment dire de facteurs qui peuvent être problématiques si en plus tu ajoutes le cas du chat voilà quoi mais évidemment c'est plus les comportements qu'on va avoir le fait de bien nourrir nos chats pour qu'ils aient moins envie de chasser déjà ça peut être un truc pas mal et puis mettre des trucs typiquement les colliers qu'on a déjà évoqué plusieurs fois colorés qui vont être bien visibles par les oiseaux et donc sauront qu'il y a un individu pas normal qui se balade à côté de ok on va on va lancer ça tranquillement et puis on fera des pauses en temps en temps quand on a des choses à dire j'ai pas réglé le son donc on verra ce que ça donne j'ai baissé un peu d'avance puis je le montrerai s'il faut et je ne sais pas s'il y a des sous-titres je crois qu'il y a des sous-titres on va mettre les sous-titres comme ça parfait hop je lance tu me dis ça part chez toi aussi ouais c'est bon c'est bon petit mono qui se frotte sur le bouffe je pourrais faire des quiz là on va voir s'il y a des gens qui sauraient répondre l'hiver est une bonne période pour observer les oiseaux dans nos lois tout en restant bien au chaud chez soi je vais monter un peu je pense c'est facile car cette période coïncide avec le moment où on peut leur donner un petit coup de pouce alimentaire est-ce que ça va le son dans le chat n'hésitez pas à me dire s'il faut monter un peu donc là c'est en ce moment ça il pleut c'est presque ça c'est ça en période de grand froid lorsqu'il y a du givre ou de la neige les oiseaux ont plus de mal à trouver de la nourriture les jours sont aussi plus courts donnant moins de temps aux oiseaux pour trouver leurs aliments ceci dépense énormément d'énergie dans leur recherche qui n'est pas forcément bien récompensée leur apporter un appoint de nourriture en cette période peut donc leur être utile pour leur rendre vraiment service il faut tout de même respecter quelques règles pour placer la mangeoire à un endroit stratégique il vaut mieux privilégier un endroit dégagé et en hauteur pour que les oiseaux puissent manger en surveillant plus facilement les éventuels prédateurs un gros prédateur c'est ce qu'on disait un peu effectivement là on a vu je vais revenir un peu en arrière le chat effectivement on a vu qu'il y avait il y a différentes choses qui existent en métal comme ça pour mettre alors je pense que ça c'est un ensemble de graisses qui les ont fait eux-mêmes ça n'a pas l'air d'être un truc acheté dans le commerce donc vous pouvez effectivement fabriquer vous-même boules de graisses ou je ne sais pas comment appeler ça mais vos mélanges de graisses il y a différents tritots qui existent je ne sais pas si tu as des recommandations toi à donner comme ça alors moi perso j'ai déjà fait parce que effectivement ce qu'il faut privilégier quand même c'est que c'est les graisses végétales donc moi j'ai déjà testé en fait dans des moules à muffins végétalines et puis graines de tournesol noir et puis du maïs et donc comme ça ça me permettait d'avoir des petits des espèces de petits muffins de gras que je pouvais disséminer un petit peu partout et facilement ça vraiment c'est quand il fait très très froid oui c'est ce que effectivement le gras c'est vraiment cœur de l'hiver voilà cœur de l'hiver après ça dépend des régions là aussi je parle du sud-ouest voilà mais effectivement il faut vraiment attendre les périodes de gel où ils ont vraiment besoin d'un gros apport calorique il y a quelqu'un qui demandait je crois d'ailleurs tout à l'heure par rapport effectivement aux boules de graisse je raffiche la question mais on a un peu répondu avant que j'affiche la question mais voilà effectivement c'est quelque chose qui va être donc comme tu le disais plutôt des graisses végétales bien que très très souvent dans le commerce c'est des graisses animales qui sont utilisées ouais et c'est un peu le souci c'est à dire que les graisses animales sont pleines de mauvais gras comme pour nous en fait et pour les oiseaux c'est pas meilleur donc les graisses végétales sont meilleures là-dessus donc ouais c'est ça après si vous en mettez un petit peu que vous abusez pas voilà c'est pas non plus le drame mais si vous êtes dans une région où il va faire froid vous savez qu'il va faire froid longtemps et que vous allez en mettre un peu plus faut mieux quand même essayer de privilégier effectivement les graisses végétales ça sera quand même mieux pour pour les oiseaux j'ai failli dire les chats je ne sais pas pourquoi dans ma tête les graisses végétales aux chats je suis pas sûr qu'ils apprécient je rebondis juste en fait on a une espèce de gradation dans le fait où on va commencer à les nourrir petit à petit quand les conditions météo vont se dégrader et puis on va diminuer au fur et à mesure sur la quantité de nourriture et surtout sur la qualité c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on peut commencer par quelque chose d'un peu plus léger et au fur et à mesure quand on voit que le froid vraiment s'installe là on peut aller sur quelque chose de bien plus riche en fait pour les oiseaux et puis diminuer cette partie là petit à petit puis finir par des graines tranquillement ouais tu fais bien d'aborder ça effectivement ça va être vraiment un peu enfin pas exponentielle mais pyramidale on va dire une à la passion une gradation typiquement si vous avez jamais nourri d'ailleurs un endroit mettez vraiment pas beaucoup de graines au début pour voir est-ce qu'il y a des eaux qui viennent parce qu'on l'a pas abordé je crois que ça a été abordé un peu plus loin mais s'il y a des graines qui restent si elles sont pas toutes consommées potentiellement ça peut créer des problèmes notamment de moisiture mais aussi si l'oiseau revienne et qu'il y a des maladies des filles des choses qui se déposent sur les graines ça peut retransmettre des maladies donc il faut vraiment essayer de moi ce que je me dis souvent c'est que si vous voyez qu'à la fin de journée il n'y a plus de graines c'est très bien c'est que c'est la quantité suffisante s'il n'en reste il y en a trop si ça part trop vite pareil vous pouvez en remettre un petit peu je ne suis pas si tu es d'accord avec moi c'est quelque chose où on s'adapte c'est pas uniquement le nourrissage en tout cas c'est vraiment pas fait que pour le petit côté sympa d'observer des oiseaux on s'adapte vraiment à eux et on modifie au fur et à mesure et puis aux conditions climatiques vraiment j'ai la ref j'ai la ref prospère non bah ouais ils n'ont pas ils n'ont pas pas l'emploi ils sont libres de manger on va on va c'est vrai qu'on ne demande pas on ne demande pas de retour il faut peut-être y penser en contrepartie ils sont là c'est le plus important tu fais des belles observations tu peux faire des belles photos aussi non mais c'est de l'assistana ça va pas ça c'est c'est ouais c'est vrai que ça peut permettre de faire de super observations ouais bah typiquement moi je pense que j'aurais peut-être pas vu le j'oublie les noms des oiseaux aujourd'hui je suis un peu fatigué je suis désolé celui qu'on voit dans la vidéo le Pinçon du Nord si j'avais pas mis de nourrissage je suis quasi sûr que je l'aurais pas vu même parce que j'en avais pas vu avant de faire du nourrissage ton endroit là donc ça peut être sympa quoi et puis il est juste passé il est resté 2-3 jours tu vois puis il est reparti c'était un point de pause pour lui il a pris la nourriture puis il est reparti donc ça peut être utile c'est vrai qu'on a parlé on parle direct de nourrissage et au delà des côtés positifs que ça peut apporter aux oiseaux le truc cool c'est que ça permet de faire vraiment des très chouettes observations aussi pour nous ça fait toujours hyper plaisir de voir des espèces qui en temps normal sont pas forcément en milieu urbain au pays urbain et puis s'approchent de nous plus facilement donc c'est toujours sympa aussi l'hiver d'avoir des belles obs d'oiseaux ouais c'est cool c'est ça reprendre plus contact avec des éléments naturels des espèces qu'on voit pas forcément apprendre aux enfants aussi effectivement c'est un très très bon point ce que tu dis moi j'aimerais qu'il y en ait notamment dans les écoles potentiellement ça pourrait être pas mal sauf qu'il y a les vacances il faudrait qu'il y ait quelqu'un ouais il faudrait voir comment ça s'appliquer mais je pense que c'est faisable en vrai parce qu'il y a souvent du monde qui est quand même là pendant les vacances il faut juste remettre des graines ça va quoi c'est pas non plus nettoyer un petit peu de temps en temps mais ça pourrait être intéressant impliquer les enfants là-dedans effectivement ça pourrait être cool mais c'est un des points forts du nourrissage oui c'est de se rendre compte des espèces en tout cas ne serait-ce que juste sur les oiseaux qu'on a autour de chez soi et il y a des beaux cortèges souvent il faut mettre des colorés aux enfants dans les écoles je pense pas qu'ils aillent manger les oiseaux les enfants je ne sais pas peut-être je suis assez pour je vote pour ça me va ça évite les pères d'enforêt aussi potentiellement bah encore faudrait-il qu'ils aient le temps de faire des sorties en forêt mais bon ça c'était un autre sujet effectivement bah on va reprendre la vidéo ils vont continuer un petit peu à évoquer différentes choses pour leur rendre vraiment service il faut tout de même respecter quelques règles pour placer la mangeoire à un endroit stratégique il vaut mieux privilégier un endroit dégagé et en hauteur pour que les oiseaux puissent manger en surveillant plus facilement les éventuels prédateurs petite mésange bleue en ce qui concerne la nourriture le choix des aliments est important car même si la plupart des espèces modifient la composition de leur alimentation au cours des saisons le régime alimentaire diffère d'une espèce à une autre certains passereaux comme la mésange bleue ou le rouge d'or une alimentation variée ils sont essentiellement insectivores à la belle saison mais lorsque le froid arrive et que les insectes se font plus rares ils deviennent volontiers granivores ou frugivores d'autres espèces comme le chardonnerie et les gants sont quant à elles strictement granivores l'anatomie des oiseaux s'est adaptée au fil du temps à leurs besoins spécifiques on peut donc facilement deviner le régime alimentaire de certains oiseaux grâce à la forme de leur bec les insectivores ont un bec fin et pointu tandis que celui des granivores est conique court et beaucoup plus fort pour exercer une pression plus forte sur les graines on vous met en description un article de la LPO qui détaille les aliments à donner et à bannir comme le pain qu'il faut éviter à tout prix c'est une petite pause là-dessus effectivement ça a évoqué selon les régimes alimentaires bon c'est quelque chose qui est vraiment très facilement observé chez les oiseaux ça on va voir des différentes formes de bec c'est vraiment très très observé on a déjà évoqué le sujet quand on fait les cours sur les oiseaux typiquement les carnivores ou les pissivores vont avoir une forme de bec spécifique aussi et les insectivores ou granivores vont avoir une forme du bec qui va être différente notamment souvent les granivores ils ont un petit bec assez fort qui est capable de casser entre guillemets les graines voire un très gros bec je pense au gros bec casse-noyeux qui porte bien son nom qui lui peut casser des noyaux de cerise par exemple avec son bec donc là on est quand même sur un truc assez massif les verdiers aussi ils ont un gros bec qui est assez puissant mais tout ce qui est mésanges typiquement eux leur régime change pendant l'année donc ils ont un bec plus fin qui leur permet d'attraper des insectes ce que tu l'avais dit aussi un petit peu tout à l'heure en fait tout ce qui est fringiles tous les pinçons bourreuil verdier tout ça ça a des becs assez costauds donc c'est pour ça que c'est un peu les rois de la mangeoire c'est parce que dès que c'est des graines c'est un peu les patrons là dessus ils savent bien faire ils savent décortiquer donc ils y vont et les mésanges après avec un petit bec fin l'avantage pour elles c'est qu'elles sont plus généralistes alors insectivores oui sur la période du printemps mais bon en hiver elles sont obligées de se rabattre quoi que maintenant il y a des gens qui vont encore des moustiques alors qu'on est au mois de décembre donc bon oui c'est ce que dit vu le temps qu'il fait c'est vrai mais donc ce qui leur permet d'exploiter clairement les boules de graisse c'est à dire qu'au delà de leur agilité qui font qu'elles n'hésitent pas à aller grapper sur des boules de graisse ou des pains de gras elles ont un petit bec très fin qui leur permet d'exploiter cette ressource de nourriture là en fait là où les fringiles ils ont tendance à aller sur les mangeoires à plateau où on met des graines ou les silos où on met des graines ce qui d'ailleurs on y reviendra sûrement mais n'est pas sans conséquence en termes de transmission de maladies parce que les mangeoires à plateau c'est un peu l'enfer mais voilà c'est les mésanges sont plus adaptables oui les oiseaux généralistes en termes de régime alimentaire s'adaptent beaucoup mieux en fait ils peuvent manger un peu tout ce qu'ils veulent ce que vous leur mettrez à disposition c'est ça et d'ailleurs je vais reprendre le commentaire qui a été fait par Mediol effectivement c'est quelque chose qui est connu mais on peut le redire effectivement il y avait eu l'observation le cas d'observation de mésanges alors je crois que c'était des charbonnières ah oui des bleus je ne sais plus non c'est des bleus ouais c'est une des d'autres façon qui avait retiré tout à fait en fait il y a une tradition entre guillemets au Royaume-Uni c'est de laisser les bouteilles de lait sur le palier des portes et comme les gens ne les prenaient pas tout de suite les mésanges ont réussi à trouver peut-être qu'un jour il y en a une qui était un peu entre ouverte ou un peu cassée et qu'elle a vu qu'elle avait accès et elles ont appris au fur et à mesure en observant d'autres mésanges etc en transmettant l'information à ouvrir les capsules alors je ne sais pas si à mon avis ce n'est pas complètement enlever la capsule peut-être la percer c'est peut-être comme ça non en fait elle est percée et elle retournait juste un tout un peu et donc hop elle a chopé de la crème pour reprendre des protéines donc j'imagine c'était en période de reproduction ce genre de comportement mais oui comme tu dis et ce qui est intéressant c'est que ce comportement en fait au-delà de l'adaptation et les mésanges c'est les reines de l'adaptabilité de toute façon elles savent exploiter un milieu de manière extraordinaire elles n'ont peur de rien et elles ont transmis en fait ce comportement et c'est ça qui est intéressant c'est que au fur et à mesure des générations elles l'ont appris alors bon maintenant je pense qu'ils ont plus ce système de bouteilles de lait avec les capsules là qu'ils laissaient sur le pas de la porte mais toujours est-il que oui elles sont en termes de nourrissage là pour le coup elles sont capables de trouver très facilement de résoudre des problèmes en tout cas de trouver une source de nourriture par rapport à d'autres espèces qui sont qui sont qui sont plus plus craintives en fait qui exploitent moins le milieu qu'elles moi je trouve les bleus sont encore plus fantastiques que les charbonnières je trouve vraiment peur de rien absolument rien mais les deux espèces enfin même les deux sont quand même assez magiques en termes de comportement de toute façon de manière générale ça s'observe de plus en plus enfin après peut-être que sous nous on fait plus attention mais en ville les oiseaux sont beaucoup moins créatifs évidemment puisqu'ils sont tout le temps en relation avec soit des êtres humains soit des animaux domestiques soit des véhicules j'en sais rien donc ce qui est pas forcément bon non plus dans les deux sens ça a des avantages et des inconvénients mais voilà le comportement est complètement différent si vous observez des oiseaux en pleine compagne et en ville ça c'est sûr c'est clair il y a des espèces qui s'adaptent bien mieux oui je vais reprendre alors je sais plus ce qu'était bon ça parle encore des mangeoires je crois en règle générale il faut privilégier les aliments de qualité l'alimentation le nourrissage des oiseaux en hiver est aussi à questionner car on ne connait pas encore bien l'impact que celui-ci peut avoir à long terme on vous met également en description une étude qui a été réalisée sur une population de mésanges bleus en Angleterre c'est l'étude qu'on évoquait tout à l'heure je vous mettrai le lien de la vidéo quant à l'eau elle est indispensable à leur survie ah oui donc voilà on arrive sur un autre sujet qu'on avait mis aussi nous on parle de nourrir effectivement de donner à manger etc mais il n'y a pas que ça qui est important il y a aussi l'accès à l'eau ce qui effectivement bon là on ne le voit pas trop en ce moment parce qu'il pleut beaucoup et qu'il ne fait pas froid mais potentiellement il peut ne pas pleuvoir beaucoup et surtout l'eau peut être gelée donc ça peut poser des problèmes évidemment parce qu'on pense souvent que c'est l'été qu'il y a besoin d'eau mais l'hiver c'est la même chose si l'eau est gelée comment vous buvez comment vous nettoyez et donc on peut mettre en place des choses toute l'année d'ailleurs c'est pas que dans ces périodes là ça peut concerner aussi d'autres espèces mais le souci donc là on le voit bien sur la vidéo d'ailleurs c'est que si on met ça au sol vous doutez bien que potentiellement on parlait des chats tout à l'heure il peut y avoir voilà il peut y avoir des petits problèmes c'est pareil c'est des avantages et des inconvénients ça peut être accessible aussi pour les hérissons donc voilà à vous de voir comment vous mettez les choses et où vous les mettez mais si vous voulez que ce soit vraiment les autos qu'en profitent il faut mieux essayer de mettre ça en hauteur donc là on a un exemple avec un abreuvoir qui peut être mis en hauteur et je crois que tu m'avais mis un lien d'un truc qui était vendu sur la LPO ouais on fait plein de pubs à la LPO en fait ce que je trouvais intéressant dans ce dispositif c'était que ça pouvait être mis sur des endroits qui qui étaient très ouverts comme un un tonneau ou une grande zone d'eau en fait qui potentiellement en fait pouvait représenter un danger puisque une grande zone d'eau pour un oiseau soit il ne peut pas s'y abreuver soit s'il y va et que ça ne se passe pas bien ça finit mal donc voilà cet abreuvoir flottant je trouvais que c'était assez intéressant comme idée ça transformait un piège du jardin en dispositif pour aider les oiseaux donc je trouvais l'idée assez pertinente ça c'est quelque chose alors l'eau oui c'est évidemment hyper important pour les oiseaux puisque c'est comme nous ils peuvent se passer de manger pendant quelques temps mais pas de boire donc oui effectivement en ce moment on ne manque pas d'eau c'est le moins qu'on puisse dire dans le sud-ouest en tout cas je ne sais pas chez vous mais il ne manque pas de flottes donc la question ne se pose pas trop mais dès qu'il y a une période de froid prolongée oui la question là se pose clairement et donc l'abreuvoir voilà ça c'est l'abreuvoir flottant je ne peux pas grossir plus je crois je vais essayer mais c'est un peu petit c'est un peu petit mais c'est sur le site de la LBO si vous voulez voir à quoi ça ressemble et par exemple si vous avez une mare qui est un peu trop profonde voilà ou c'est ce type de déco voilà bon pourquoi pas et ce qui est sûr c'est que j'en profite pour rebondir sur les autres le reste de la faune des jardins si jamais vous avez une piscine ou autre vous pensez à mettre une rampe aussi ou des branches des choses pour que voilà des branches si vous avez par exemple si vous avez mis un gros abreuvoir pour le cheval dans votre pré mettez des branches dedans ça c'est des trucs où ça peut être des accidents bêtes c'est un peu nace pour vous donner un exemple d'accident qui fait bien j'avais fait dire un gros mot mais voilà qui est très embêtant bon il y a des gens qui lisent ça mais mon père est agriculteur et il a quelques vaches qui laissent faire leur vie un petit peu il y a des abreuvoirs pour les vaches donc les abreuvoirs pour les vaches si vous ne connaissez pas ces trucs vraiment profonds des gros trucs et l'été quand il y a une pleine canicule évidemment que s'il y a de l'eau quelque part les oiseaux vont essayer d'y aller c'est normal n'importe quel animo voilà et donc un matin il revient pour donner à boire à ses vaches et il retrouve une chouette morte dans l'abreuvoir qui s'est noyée dedans qui a été bien bien dégoûtée donc vraiment faites attention après là c'était un truc particulier parce qu'évidemment c'est un abreuvoir qui se vit dans une demi journée parce que les vaches se jettent dessus c'est juste qu'il n'en restait un peu le soir il est tombé dedans et il n'y a jamais réussi à ressortir donc c'est un coup de malchance mais après normalement chez vous ce n'est pas des trucs aussi profonds mais pensez à mettre des cailloux des branches des choses d'ailleurs ce n'est pas que les oiseaux c'est aussi pour les insectes ça peut les aider aussi à sortir et si on balade parce que moi je vois près de chez moi c'est un peu ça aussi vous passez à côté d'un pré où il y a une espèce de grande baignoire pour les chevaux pour la brocissière d'abreuvoir n'hésitez pas à mettre une grosse branche dedans comme ça non mais c'est vrai ça gêne personne en fait c'est juste qu'il y a une baisselle qui tombe dedans qu'au moins ils puissent au moins tenter de sortir le poney de la nuit qui aide dans une ferme pédagogique connait un peu ça effectivement ce qu'elle nous dit dans le chat en mettant des branches dans les bacs chevaux et vaches ça peut aider aussi pour conseiller effectivement à casser la glace c'est vrai que c'est une bonne idée c'est ça est-ce que je peux rebondir sur le commentaire de Zippolet je veux ce spot où il y a des phalaropes à bec large qui viennent aux pieds pour manger les verres je veux ce spot ça c'est quand il y a eu on en a parlé un peu quand il y a eu les tempêtes début novembre il y a des il y a eu des oiseaux qui sont normalement océaniques qui sont arrivés moi j'en ai eu j'ai eu un phalarope qui a été vu par chez moi et deux océanites aussi qui ont été vus qui sont restés un petit peu qui sont repartis et effectivement dans la région où vous êtes parce qu'à part moi vous êtes à peu près dans la même région il y en a eu aussi après ils ont dû repartir oui oui il y en a eu beaucoup mais ce petit spot trois semaines ah en plus mince mais moi j'ai essayé j'ai pas réussi je les suis allé plusieurs jours je les ai pas vus à chaque fois je savais où c'était à peu près mais voilà puis après bon ça c'est un autre sujet mais il y a des gens qui font un peu n'importe quoi je l'ai déjà évoqué pour faire des photos tiens on l'évoquait et je pense qu'il y a des gens qui étaient en train de chercher comme moi qui faisaient n'importe quoi littéralement ils sont passés par dessus des grillages ils sont entrés dans des terrains privés et tout juste pour prendre des photos on critique les chasseurs mais des fois les cocheurs moi j'appelle ça tu connais je pense oui bah oui des fois voilà des fois c'est pas ouf ce qui est fait non donc il faut qu'on brosse devant notre porte comme on dit avant de critiquer les autres des fois ça pète pas plus mal salut il faut que ça soit de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet ok pour les oiseaux bah l'été t'as pas trop le choix je pense de mettre de l'eau du robinet oui c'est l'histoire qu'ils aient un truc pour boire après je pense pas que ça change grand chose sauf s'il y a des restrictions sur ton eau du robinet particulière normalement ça change pas grand chose après si t'as une réserve par exemple tu mets pour arroser ton jardin tu peux prendre cette eau là ça sera un peu mieux mais ça change pas grand chose selon moi c'est ça est-ce qu'il y a d'autres questions je regarde vite fait mais il y a Médiole qui nous dit sinon la coupe la terre avec l'eau et une poule pour faire fuir les chats c'est vrai que des fois les poules ça marche bien contre les chats ah ouais carrément ça fait tout fuir les poules c'est ça oui par contre il est renard après c'est toujours pareil ça dépend ce que vous voulez voir si vous êtes dans un endroit qui est plus en campagne par exemple forcément il y aura d'autres animaux qui vont être attirés par ça à vous de voir si c'est intéressant si vous voulez évidemment il peut y avoir des hérissons des renards des fouines par exemple qui peuvent passer ça peut être sympa aussi les caméras pièges faire des observations sympas ouais c'est clair après en termes de de prédation puisqu'on parle chat renard et tout ça le fait de mettre des points de nourrissage ou un point attractif avec juste ne serait-ce que de l'eau par exemple qui vont attirer certaines espèces ça va forcément favoriser ça va attirer des prédateurs quoi qu'il arrive c'est logique il y a pas mal c'est assez documenté sur des éperviers qui viennent se servir à la mangeoire bah oui ça arrive après c'est quand même c'est pas tout le temps et comme d'habitude il faut mesurer le rapport le rapport bénéfice coût quoi si vous êtes dans un coin où il y a peu de prédation il y a peu de dérangement et on peut installer des points de nourrissage ou un point d'eau faut pas hésiter quoi c'est pas tous les matins qu'on a un renard qui débarque dans le jardin même si j'aimerais bien moi parfaçon mais c'est sympa comme ops ça me dérangerait tellement de mettre en avant je crois que je l'avais mis de côté j'en ai déjà parlé plein de fois sur les lives mais si vous ne connaissez pas Marie Wilde n'hésitez pas à regarder son contenu et en plus elle est sur une série où elle montre tout ce qu'il y a dans son jardin elle possède de grosses vidéos mais sinon c'est plutôt sur les réseaux sociaux et TikTok et Instagram où elle fait des petites vidéos mais c'est vraiment ce qui se passe dans un jardin donc là vous pourrez vraiment en voir après c'est son jardin donc ça sera différent évidemment mais vous pouvez voir qu'il peut y avoir une grosse diversité d'espèces surtout qu'elle la démarre en plus donc là c'est un niveau au dessus mais il y a toujours des petits trucs sympas qui ne connait pas Marie Wilde ici il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas mais il faut aller voir ces vidéos je mets l'Instagram aussi hop mais ouais il y a toujours des trucs sympas à faire hop alors attendez je vais remettre je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire avant qu'on remette la vidéo ah si je pense que ça va être abordé mais on va parler du nettoyage à mon avis après ça ne sera pas que pour les mangeoires mais il me semble qu'il aborde je vais revenir dessus hop on va peut-être revenir un peu en arrière derrière déposer à différents endroits des coupelles d'eau est important car en hiver il est parfois très difficile pour eux de trouver ou s'abreuver cependant il faut prendre soin de la renouveler régulièrement et faire attention car elle peut geler très vite un nettoyage régulier des coupelles d'eau et de la mangeoire est primordial pour éviter la transmission de maladies car nourrir les oiseaux peut entraîner des regroupements qui sont propices à la diffusion de ces dernières exactement donc je ne sais pas si tu veux faire un point là-dessus avant de poursuivre le point maladie c'est vraiment un point important parce que c'est vraiment ce qui peut saccager toute la bonne initiative de mettre un point de nourrissage ou un abreuvoir en fait c'est vraiment le truc où c'est là où on se rend compte vraiment à quel point ça peut avoir un impact négatif de donner un coup de main aux oiseaux donc c'est vraiment quelque chose où il faut être très attentif on se rend compte on a les retours au fil du temps à des centres de soins pour la faune sauvage qui observent que chez les fringiles en particulier chez les verdiers en hiver il peut y avoir de la casse mais de manière phénoménale vraiment des gros groupes d'oiseaux qui sont retrouvés avec différentes maladies donc ça peut être de la trichomonose ou autre salmonellose et compagnie qui sont en général contractées autour des mangeoires les verdiers c'est des espèces c'est une espèce qui est grégaire qui stationne longtemps sur une mangeoire qui vire les autres individus d'ailleurs on le voit assez souvent et donc déjà ne serait-ce que juste le fait de stationner longtemps c'est les chances de transmettre des maladies entre individus sont beaucoup plus grandes la probabilité de transmettre des maladies est bien plus grande et si on ne nettoie pas si on n'a pas un nettoyage extrêmement rigoureux des mangeoires et des abreuvoirs alors là c'est exponentiel les probabilités explosent donc c'est vraiment un point hyper important et là encore il vaut mieux ne pas se lancer dans l'aventure du nourrissage des oiseaux ou de l'abreuvoir si on ne se sent pas d'entretenir très régulièrement les dispositifs donc l'eau on préconise de la changer tous les jours donc de nettoyer de mettre un petit coup de nettoyage dans l'abreuvoir et sur les mangeoires alors ça dépend des dispositifs mais on conseille au moins une fois par semaine moi je ferais plus quand même ça dépend vraiment des dispositifs on a les mangeoires en silo l'espèce de tube où l'humidité peut vraiment stationner un moment et faire germer les graines c'est pas très propre où les mangeoires plateaux quand elles sont assez restreintes elles sont petites en surface là les oiseaux ils se posent vraiment comme s'ils se posaient dans le canapes pour boulotter les chips c'est pareil là ils se posent complètement ils mangent dans leurs chips littéralement ils mangent dans les chips c'est dégoûtant et là la transmission de maladies c'est assez effrayant parfois caca dans leurs mangeoires voilà c'est très sale dégoûtant comme bestiole donc là par exemple la trichomonose ça explose du coup ils se la transmettent les uns aux autres faut pas oublier qu'on est quand même encore en période de grippe aviaire ils ont là en plus alors elle est jamais vraiment partie mais c'est surtout c'est par cycle maintenant j'ai l'impression voilà et puis là on termine une période de migration là ils se sont rendus compte sur un site de stationnement en Hongrie que chez les grues il y avait eu pareil une casse phénoménale entre 10 et 20 000 individus ils ont retrouvé j'ai l'impression que les grues sont bien impactés il y a déjà eu ça l'année dernière en Afrique du Nord je sais plus où donc c'est alors la grippe aviaire on l'observe moins chez les passereaux chez les petits passereaux ce qu'on observe plus c'est tout ce qui est voilà trichomonose salnolelose la variole aviaire là aussi qui fait une espèce de petite boursouflure là donc ça transmission aussi avec des pathogènes des puces des trucs comme ça quand ils sont en groupe oui la gale voilà des choses et autres joyeusetés donc ça surtout si vous voyez un individu qui est un peu un oiseau malade ça se repère assez vite ces espèces de petites boules de plumes un peu amorphes voilà un peu amorphes sont tout boursouflés ils ont la tête dans le plumage ils bougent plus trop là il faut stopper le nourrissage il faut tout stopper même si on dit il ne faut pas stopper de manière brutale oui mais là la transmission de maladie c'est quand même pas très drôle et ne pas hésiter à le signaler au centre de soins le plus proche je vous renvoie là aussi au site internet du réseau centre de soins faute sauvage qui a la carte là dessus je n'ai pas envoyé le lien mais ils ont la carte en fait de tous les réseaux tous les centres de soins en français sachant que malheureusement j'ai déjà évoqué il y a pas mal de centres de soins qui sont en arrêt d'activité par manque de fonds dernièrement c'est assez inquiétant en vrai j'espère que j'avais parlé moi du centre de soins qui est lié au refus de l'arche par chez moi qui a été mis à l'arrêt mais ils font un appel au don justement en ce moment si vous avez les moyens que vous voulez soutenir un petit peu ça n'hésitez pas évidemment que ça soit financièrement ou en termes de bénévolat si vous avez du temps évidemment et j'en profite aussi pour leur faire de la pub si vous voulez faire un cadeau de Noël responsable c'est carrément l'occasion c'est à dire vous pouvez offrir une adhésion à un centre de soins parce que souvent c'est géré par une asso il y a certains centres de soins qui ont des boutiques parfois des boutiques en ligne et donc du coup en faisant un cadeau en achetant un cadeau via ces boutiques vous soutenez aussi le centre de soins vous soutenez l'association donc ça c'est une idée aussi pour soutenir des structures qui ont rappelons-le en France il n'y a pas de financement pérenne des centres de soins de la faune sauvage chacun se débrouille un peu dans son coin pour trouver des financements et donc si on peut les soutenir en adhérant à l'asso en achetant via leur boutique en faisant un peu de bénévolat effectivement ça c'est des des chouettes initiatives pour des gens qui donnent énormément je pense qu'il faut choisir la zone et qu'il l'indique voilà en fait en bas en fait il y a la quand tu cliques oui ou là c'est une liste en bas ah si il y a une carte quand même ok tout en bas en bas tu descends voilà liste de l'ensemble voilà en haut c'est ceux qui sont fermés en plus c'est tous dans mon coin génial c'est ceux qui sont fermés c'est ceux qui sont fermés vous voyez dans ma région c'est un peu l'enfer il y en a trois qui sont fermés c'est le coin où il y en a le plus qui sont fermés donc ouais c'est et donc surtout ne pas hésiter si vous voyez au moins mais juste un oiseau malade alors signaler parce que les centres de soins ils ont aussi un rôle de veille sanitaire ils sont en contact avec toutes les autorités compétentes là dessus et ils sont à même de centraliser les informations et de dire sur cette région là sur ce spot là on a potentiellement telle maladie en cours donc c'est vraiment très important de le signaler après un oiseau malade vous pouvez le récupérer bien sûr en prenant toutes les précautions possibles avec des gants voilà vous faites attention à vous c'est le principal et le ramener à un centre de soins bien sûr et puis évidemment vous pouvez appeler l'ALPO aussi en vous donnant des conseils potentiellement vous indiqueront le centre auquel ils sont affiliés aussi donc ça peut être intéressant alors sur la carte il y a tous les centres de soins affiliés ou non à l'ALPO en l'ALPO elle en a 7 si je me rappelle bien mais vous pouvez à côté de chez vous vous pouvez avoir un centre qui dépend pas de l'ALPO et qui prend des bestioles un poney qui nous dit dans la ville d'à côté le maire a mis à disposition un terrain pour l'assaut de soins de la faune sauvage c'est cool sauf que c'est le mitraillais un club de canins effectivement il peut y avoir des soucis de voisinage potentiellement après on va voir comment c'est fait mais c'est pas forcément un problème mais bon c'est peut-être pas la meilleure façon je rebondis sur une remarque oui dans certaines régions il peut y avoir qu'un seul centre oui c'est catastrophique il y a des coins tout ce coin enfin l'espèce de diagonale du vide elle s'observe aussi de toute façon c'est clair et puis par chez moi vous voyez c'est un peu compliqué là en ce moment mais bon pratiquement la pointe de la Bretagne aussi il y a un gros vide donc ouais c'est c'est compliqué mais généralement alors des fois il y a d'autres trucs qui sont pas affiliés des gens qui vont soigner qui sont connus entre guillemets faut faire gaffe quand même faut se renseigner un peu mais il y a des fois d'autres trucs qui existent que ça là c'est vraiment les trucs officiels où on est sûr parfois il y a d'autres ouais mais alors du coup du coup je mets un petit un petit bémol à ça c'est attention c'est la faune sauvage il faut oui il faut des compétences au-delà des compétences particulières il y a des autorisations particulières c'est à dire que de base on peut pas transporter un animal sauvage sans autorisation à part si le centre de soins il est au courant vous l'amenez évidemment que parfois dans l'urgence personne va vous arrêter mais bon j'aurais-t-il qu'il y a quand même un protocole la loi encadre ça et donc il faut des autorisations et surtout des compétences nécessaires méfiez-vous des gens qui s'y connaissent très bien sur internet vous avez plus vite fait d'appeler la LPO ou l'assaut naturaliste du coin pour qu'elles vous disent pour qu'elles vous indiquent vraiment des gens sérieux souvent il y a des beaucoup de centres de soins fonctionnent avec des rapatrieurs c'est à dire que vous n'êtes pas obligé si vous avez l'impossibilité d'aller directement au centre vous pouvez le déposer à un vétérinaire partenaire ou un centre relais partenaire et il y a une personne bénévole qui va l'amener qui va faire le trajet donc surtout il ne faut pas hésiter à contacter le centre via l'annuaire que vous avez là pour savoir comment le centre le plus proche de chez vous fonctionne parce que si ça se trouve il y a effectivement des rapatrieurs qui peuvent vous sauver la mise et vous éviter de faire des tables kilomètres donc il ne faut pas hésiter à les appeler eux directement je remets l'adresse du site web dans le chat et on a Gazelle qui nous dit qu'en Belgique vous pouvez chercher IRBPO oui c'est la LRBPO donc n'hésitez pas exactement ils sont hyper carrés aussi merci beaucoup de nous indiquer ça effectivement on n'est pas en Belgique donc c'est bien de préciser pour les personnes qui seraient potentiellement là-bas donc voilà hop alors je ne sais plus du tout on va nous remettre là pendant que je remets la vidéo ah oui donc on parlait nettoyage et je voulais remettre alors avant qu'on reprenne il y avait un article effectivement l'article qu'on a montré tout à l'heure qui indique quelques recommandations pour nettoyage donc je vais lire ça rapidement histoire de préciser les choses donc là il parle des mangeoires mais ça s'applique comme vous le disiez aussi aux abreuvoirs évidemment éviter si possible des rassemblements et des concentrations d'oiseaux c'est pour ça qu'on disait si possible mettez plusieurs emplacements pour éviter qu'il y ait trop d'oiseaux au même endroit et comme tu disais les types plateaux où il y aura généralement plus d'oiseaux qui vont se rassembler donc voilà en fait c'est compliqué parce que ça a des avantages d'inconvénients dans les deux cas donc à vous de voir ce qui est le mieux plateau bah typiquement il peut y avoir plus d'oiseaux mais c'est plus facile à nettoyer pour vous il y a peut-être moins de possibilités notamment de l'humidité qui s'accumule dans les recoins avec les silos il peut y avoir ça comme soucis par exemple et alors qu'ils nous disent ne pas mettre au sol donc ça c'est à voir en vrai si sûr que si vous mettez des tas c'est pas bon parce qu'ils vont tous s'accumuler ils vont faire qu'à des endroits etc si vous balancez un petit peu des graines comme ça bah ce que tu disais aussi tout à l'heure c'est quand même moins normalement ils sont mis en contact les uns les autres les autres et donc on les disait ça au moins une fois par semaine si possible vraiment nettoyer vos mangeoires et notamment pour les contaminations par les fiantes et les restes d'aliments qui pourraient présenter des choses pas cool et bah ouais l'accumulation de nourriture ce que je disais faites attention à pas trop en mettre et oui des trucs pas très compliqués sinon pour le nettoyage vous pouvez utiliser une brosse ça marche très bien vas-y ouais et une petite remarque que moi j'aime bien aussi c'est on ne nettoie pas dans son évier ou on fait la cuisine aussi on évite effectivement c'est un peu cradingue c'est voilà on peut faire on peut rincer nettoyer dehors ou effectivement un évier de garage mais l'idée c'est vraiment de limiter un maximum la transmission de maladies et de zoonoses donc oui nettoyer dehors effectivement ouais on nettoie pas et après on nettoie sa salade c'est un peu sale il faut pas et oui vous pouvez mettre des gants bon la plupart du temps il n'y a pas de risque mais vous pouvez mettre des gants quand même ça évite au cas où donc voilà je ne sais pas s'ils ont mieux de choses après oui en cas de mortalité évidemment évidemment en cas de mortalité vous arrêtez le nourrissage et vous le signalez c'est très important voilà c'est ce qu'on disait si vous arrivez à une mortalité effectivement il y a un problème et d'ailleurs dans l'article de la LPO parle du réseau S'agir beaucoup de centres travaillent en fait avec ce réseau là font partie de ce réseau là donc c'est pour ça c'est pour ça que je vous disais les centres de soins ont un rôle de veille sanitaire aussi là dessus donc il ne faut pas hésiter à en passer un petit coup de fil si vous avez un oiseau mort près d'une mangeoire ou en tout cas ou malade là il n'y a plus de trois oiseaux bah là oui effectivement il y a un problème surtout avec plusieurs cadavres il faut le signaler moi je m'inquiète avant mais bon effectivement c'est vrai qu'un oiseau ça peut être juste bah c'est peut-être voilà c'est comme ça il lui a un souci mais s'il y en a plusieurs là oui il faut s'inquiéter effectivement en fait c'est surtout l'aspect de l'oiseau qui va vous indiquer quel type de problème c'est-à-dire qu'un oiseau malade avec une maladie parasitaire ou une bactérie il a une sale tête même le cadavre il est un peu c'est tout bouffi il est un peu gonflé une attaque voilà une attaque de prédateur que ce soit un rapace ou un chat il aura une tête différente le cadavre il y aura peut-être peut-être il y aura des plumes partout il y aura voilà ça sera vraiment différent donc c'est en ça que ça doit vous alerter aussi c'est que si c'est un entre guillemets un petit oiseau une petite boule de plume toute propre entre guillemets il n'y a pas de plumes autour ni rien et que voilà vous ne constatez pas que ça peut être de la prédation il faut commencer à s'inquiéter sur un autre sujet effectivement Maël je viens de voir ton commentaire oui effectivement il y a des personnes qui peuvent transporter des cadavres d'animaux voilà c'est des gens qu'on n'aime pas trop effectivement les chasseurs bon voilà c'est différent mais comme on disait nous on essaie de ne pas transporter des animaux morts on essaie de sauver les animaux c'est un état d'esprit différent parfois pendant le rapatriement la bestiole décède ça arrive malheureusement mais quoi qu'il arrive si vous avez si vous avez contacté le centre de soins si vous êtes en route vers le centre de soins vous avez le droit de le transporter oui il faut ouais bah c'est de toute façon il me semble que alors typiquement je connais plus avec la LPO mais on peut devenir bénévole entre guillemets oui le transporteur et tu dois signer une décharge et après ils savent que tu peux tu vas transporter et à chaque fois il faut prévenir effectivement quand il y a un transport donc ça permet de vous protéger aussi vous s'il y a un souci si vous êtes arrêté sur la route ou que sais-je voir si vous avez un accident on espère pas mais il peut y avoir des trucs derrière je regarde s'il y a d'autres questions on abordera le cas des balcons un petit peu aussi après tu l'évoques Zippolette effectivement il peut y avoir je ne sais pas si elle était dans le chat tout à l'heure mais je ne sais pas si elle est là Rigolocation qui travaille justement dans ces métiers là effectivement des fois il y a des règles au niveau des copropriétés donc il faut faire attention notamment si vous mettez des mangeurs ou des choses des règles de dérangement et autres donc moi je trouve ça un peu absurde mais voilà c'est des règles c'est comme ça ça peut il faut faire attention vous n'avez peut-être pas le droit de nourrir les autres ça peut exister alors je n'y avais pas pensé mais effectivement en fait c'est plus à mon avis ce n'est pas tant le nourrissage en lui-même c'est la déjection qui pose problème selon les espèces qui vont venir et effectivement si vous avez cinq palons qui déboulent ça va faire plus de bazar que trois mésanges ça on est d'accord donc ça c'est vraiment ça dépend du milieu où vous êtes en fait je pense effectivement les conséquences ne vont pas être les mêmes c'est vrai ben Maël ça dépend si tu es considéré comme étant bénévole dans un réseau ils te connaissent donc il n'y a pas de soucis mais quand c'est une personne effectivement rome d'homme entre guillemets qui découvre souvent c'est relayé à quelqu'un d'autre tu mets par exemple l'animal dans la boîte et quelqu'un vient le chercher pour le transporter ça peut être ça effectivement voilà je pense qu'on a fait le tour à peu près sur cette partie là on va reprendre la vidéo sauf si t'as quelque chose qui te vient en tête on a fait un bon tour d'horizon je trouve oui déjà hop oui des bénévoles habilités c'est ça qui sont connues ah qu'est-ce que j'ai fait groupements qui sont propices à la diffusion de ces dernières j'ai pas remis en plein écran quand la fin de l'hiver approche le mieux est de les déshabituer doucement c'est comme ça c'est pas grave en évitant de stopper brusquement le nourrissage pour que les oiseaux n'aient pas de mal à chercher de la nourriture ailleurs nourrir les oiseaux le reste de l'année n'est pas une bonne idée car cela les rendrait dépendants à cette ressource en nourriture leur indépendance est particulièrement importante pendant l'élevage des jeunes et leur émancipation la chaleur peut aussi provoquer l'apparition d'épidémies comme la salmonellose il vaut mieux donc stopper progressivement le nourrissage lorsque le temps s'adoucit ah vous voyez typiquement on parlait tout à l'heure là le merle qui se nourrit au sol leur rendre service c'est aussi joindre l'utile à l'agréable avec une paire de jumelles on peut observer tranquillement le manège des oiseaux ceux qui se tolèrent entre eux ou ceux qui sont plus agressifs regardez la mésange elle faisait ça aussi la mésange charbonnière il est facile de voir de très nombreuses espèces y compris des oiseaux qui sont d'ordinaire plus difficile j'ai jamais pris en photo comme la mésange jupée ou l'accenteur mouché c'est trop joli on parlait aussi en dehors des mangeoires il est aussi possible d'aider les oiseaux par d'autres biais pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin il est intéressant de planter des haies ou des arbustes avec des essences locales comme la vidéo le bépine celle-ci leur offre une protection contre les intempéries et peuvent aussi être une réserve alimentaire même en hiver nous aborderons plus en détail ce sujet dans un prochain épisode ah j'ai pas fait gaffe ça se trouve il a fait une vidéo aussi liée à ça bah du coup on va peut-être aborder nous plus en détail ah bah ils arrivent sur la fin nous espérons que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire vos avis sont très précieux pour que l'on puisse continuer à s'améliorer et faire un contenu qui vous plaît n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et la partager n'hésitez pas c'est vraiment très bien ce qu'ils font je sais pas si tu connaissais la chaîne toi mais la chronique du vivant non tu m'as fait découvrir la chronique du vivant attendez je vais vous essayer de voir si je peux vous remettre la chaîne c'est vraiment très sympa ce qu'ils proposent alors je ne sais pas pourquoi j'ai tout fait bugger je ne peux plus pourquoi je ne peux plus dézoomer qu'est-ce que j'ai fait j'essaie de réparer le truc ah c'est bon c'est bon c'est bon du coup ça relance la vidéo tout seul mais non c'est bon donc la vidéo je vais essayer de vous la mettre normalement c'est ça et de toute façon la chaîne on a déjà regardé quelques vidéos qui étaient proposées par la chronique du vivant c'était vraiment très sympa hop et effectivement ça a été abordé un petit peu à la fin je vais regarder pendant que peut-être que tu bonjour à tous oh là désolé mais les le fait de prévoir des choses ou d'aménager à l'avance son jardin c'est vraiment très très utile notamment moi je pense typiquement à certains groupes d'oiseaux type moineaux qui vont se regrouper en nombre quoi avoir des buissons des zones de buissonnance des choses comme ça ça peut être intéressant mais pas que les arbustives effectivement et des zones où il y a des petits fruits des choses comme ça moi je vais prendre l'exemple qu'il y a en bas de chez moi je suis dans une résidence où on a un jardin partagé on va dire et il y a des alors je sais plus c'est quoi comme espèce exactement des pommiers qui font des tout petites pommes je sais pas si tu vois ce que c'est et là il y en a encore plein mais genre il y en a partout donc là typiquement il y a des oiseaux partout qui vont les bouffer donc là en ce moment ce qu'on disait il y a encore des fruits des choses comme ça donc c'est pour ça aussi qu'en ce moment ça dépend des régions par chez moi ils ont largement de quoi manger donc voilà si vous mettez des choses déjà dans votre jardin ça peut aussi éviter de faire un nourrissage artificiel ils vont garder leur comportement naturel ils viendront dans vos jardins tout le temps mais ouais c'est ça c'est vraiment c'est la situation idéale en fait c'est le nourrissage on a favorisé un peu cette idée depuis quelques années d'apporter des points de nourriture aux oiseaux mais en fait l'idée vraiment c'est vraiment de favoriser le milieu et d'arrêter d'avoir des jardins trop propres trop carrés qui offrent aucune ressource alimentaire aux animaux mais alors ça de manière générale et l'hiver est intéressant pour ça c'est-à-dire que si vous n'avez pas un jardin particulièrement accueillant pour les oiseaux c'est le moment de réfléchir à comment vous allez l'aménager et quoi y planter au printemps enfin même un peu avant d'ailleurs pour le rendre attirant pour les oiseaux même pour l'hiver d'après alors déjà pour le printemps mais pour l'hiver d'après c'est vraiment l'occasion d'avoir une vraie réflexion là-dessus moi j'aime bien l'idée d'avoir différentes strates c'est-à-dire avoir des arbres d'espèces intéressantes d'essence intéressante d'avoir des zones arbustives d'avoir des haies aussi avec des baies des fruits voilà mais d'une autre taille voilà avec un couvert végétal différent avec une densité suffisamment intéressante pour comme disait dans la vidéo pour servir d'abri en fait en plus d'offrir à manger ça leur met un abri et d'avoir une strate de prévoir en tout cas puisqu'en hiver il n'y a pas grand chose mais de prévoir pour le printemps une strate herbacée intéressante aussi diversifiée pas méga tondue avec des plantes mélifères par exemple entre autres qui vont attirer les insectes et donc offrir une ressource alimentaire pertinente pour les oiseaux en période de reproduction parce que comme on disait tout à l'heure pour la plupart leur régime alimentaire va se modifier ils vont avoir besoin de plus de protéines notamment pour nourrir les petits donc pour moi le plus gros du travail sur le coup de pouce qu'on va donner aux oiseaux en hiver ça va être la réflexion autour du milieu naturel qu'on peut leur offrir tout au long de l'année et peut-être que ça on va avoir des mentalités qui vont évoluer c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un jardin complètement chaché c'est-à-dire ici les gens imaginent quand on dit un jardin naturel ils imaginent un truc luxuriant où ils ne peuvent plus passer dedans c'est pas pratique c'est pas propre tout ça non mais on peut trouver un compromis c'est-à-dire que comment ça tu ne tombes pas deux fois par semaine pour que ça soit bien non je suis entourée de voisins aficionados de la tourndeuse et du soupleur poney de la nuit elle pourra te dire la même chose c'est particulier je n'en peux plus leur voisinale on va dire donc non en fait on peut trouver vraiment un compromis en tondant certaines zones mais en en laissant d'autres beaucoup plus en jachère en fait laisser pousser vraiment pour avoir de la ressource alimentaire réfléchir à il faut réfléchir à la bonne santé du milieu et à toutes les espèces qui y vivent en fait les haies par exemple bon alors là les mentalités commencent un peu à évoluer sur la question des haies parce qu'on en a pété pendant tellement longtemps que maintenant on se rend compte qu'en fait on a une biodiversité qui est hyper pertinente et qui manque évidemment quand il n'y a plus des haies et surtout surtout penser espèce locale ou espèce voilà espèce du milieu pas forcément endémique mais si vous plantez pour les végétaux tu veux dire oui pour les végétaux vraiment parce que parfois on voit des aberrations en jardinerie des trucs des trucs des trucs un petit haies de buil bien monochrome il y a des trucs américains des trucs après qui pullulaient ici sur le bassin d'Arcachon on a le baccharis qui nous a envahi et maintenant il y en a absolument partout donc ça c'est des choses où on peut réfléchir à l'aménagement de son jardin et peut-être même une allée de palmier oui voilà et les moineaux je suis sûre qu'ils adorent les palmiers mais voilà et puis surtout pas de pesticides évidemment ça c'est la base de la base mais l'hiver peut vraiment être l'occasion de réfléchir à ce qu'on veut faire de son jardin aussi petit soit-il j'ai un jardin ou nez chez moi pour autant j'essaye d'en faire quelque chose de suffisamment accueillant pour les espèces qui veulent bien y faire un tour et s'y arrêter mais voilà, il y a beaucoup d'espèces arbustives de haies qui offrent vraiment le gîte et le couvert et en fonction de la région où vous êtes il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait ce qui se fait dans le coin et à tester ça et puis oui évidemment la tondeuse on oublie un peu c'est infernal ce qu'on disait faire des passages effectivement pour circuler mais laisser des zones non coupées non fauchées ou en tout cas retardées potentiellement voilà et accessoirement vu qu'on a l'air de se diriger vers des étés particulièrement chauds on le voit très bien quand on laisse un petit peu la végétation pousser on n'a pas besoin que ce soit la jungle mais de laisser un petit peu l'herbe pousser ça protège le sol et ça évite de se retrouver avec une pelouse de 2 cm complètement cramée au mois de juillet et ça c'est bon pour tout le monde en fait je pense à des choses que j'ai vu mais on en vient à des aberrations on a eu des cas alors je sais qu'aux Etats-Unis ça arrive beaucoup parce que là-bas la culture d'avoir son petit truc de pelouse devant sa maison est très très ancré ils en sont à repeindre la pelouse quoi ouais en verre j'ai vu ça qu'est-ce que c'est que ça j'ai vu ça incroyable et en France c'est arrivé cette année je sais pas si t'as vu ça mais on en vient je t'en fais what c'est ça c'est quelque chose tellement ridicule je vois que je ne suis pas la seule à me battre avec ma famille pour qu'ils ne tombent pas on va y arriver c'est gros sujet à Noël lancez le sujet c'est bien ça marche très bien moi entre le végétarisme et ça on va être bien je pense ouais mais pareil c'est toujours et oui vraiment l'objectif c'est de penser pour le milieu et c'est la meilleure manière d'abriter des oiseaux à l'année déjà mais effectivement en hiver si on se dirige vers des hivers qui sont plus plus vieux que rigoureux en termes de température il leur faut des jardins accueillants en fait ils ont la possibilité de s'abriter et puis de trouver à manger plus que des graines de tournesol il faut bien l'avouer j'en profite vu qu'il y a peut-être des gens effectivement qui n'ont pas de jardin je pense qu'on peut aller vers le sujet des balcons j'avais mis de côté deux choses alors il y en a je ne sais plus s'il est librement accessible mais l'autre oui bon il y a des gens d'ailleurs je sais que Poney vous faites partie de ces personnes là qui vous le savez peut-être pas mais il y a un programme qui existe avec la LPO qui vous permet d'obtenir un espèce de petit pack pour accueillir les animaux qui s'appelle les refuges LPO et depuis quelques temps il y a aussi ce principe qui existe pour les balcons donc effectivement vous pouvez ça peut vous intéresser je vais vous mettre peut-être se mettre dessus directement c'est plus simple hop donc c'est créer un refuge LPO donc généralement on pense effectivement au jardin mais oui il y a effectivement des établissements maintenant qui sont concernés les entreprises même je crois mais si vous avez un balcon ça peut être aussi ça peut aussi se faire je vous mets le lien si ça peut intéresser du monde typiquement pour le balcon mais vous pouvez retrouver évidemment les aménagements pour les jardins et vous fourniront différentes choses alors je ne sais plus si c'est montré là-dedans il y a la plaquette donc on doit le voir je pense ce qui est fourni mais voilà c'est en bas oui il y a différentes choses qui peuvent donc il y a je crois qu'on peut choisir même un nichoir qui peut être qui est fourni il y a des des recommandations on a un abonnement pendant un an je crois une revue qui est envoyée régulièrement sur les recommandations ce qu'on peut faire moi je Poney je crois que tu vous y êtes donc si tu as des choses à indiquer là-dessus je ne sais pas si toi tu es refuge LPO Anne non moi je ne suis pas refuge juste parce que effectivement il y a des enfin il y a des choses que j'aimerais faire encore mieux justement en termes de végétation j'attends un peu et j'aimerais être aménagée encore mieux mon jardin voilà c'est là juste au-dessus ils disent ce qu'il y a dedans c'est ça donc il y a ah oui c'est vrai qu'il y a aussi des invitations pour des animations autour de chez vous pour des gens qui ont d'autres puces pour voir comment c'est à organiser chez eux justement ça permet d'échanger voir comment les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas c'est super intéressant ça permet de mettre en relation les personnes une newsletter effectivement et un espace web dédié et puis vous pouvez évidemment appeler les personnes des réductions sur les abonnements l'oiseau magazine évidemment mais voilà et puis là c'est marqué vas-y juste j'avais lu dans un article que le la totalité de la superficie de tous les jardins en France était supérieure aux réserves naturelles en vrai c'est très probable ça m'étonnerait pas donc il faut imaginer l'impact qu'on peut avoir en ayant un jardin même s'il n'est pas parfait pour l'accueil de la biodiversité mais juste déjà en travaillant sur les espèces végétales qu'on y met en mettant un abreuvoir adapté en arrêtant de tondre une toute petite partie enfin voilà on peut avoir un impact vraiment pertinent en travaillant entre guillemets son jardin je regarde si je trouve un peu il y a des photos ou même oui effectivement le balcon c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais on peut faire vraiment des jolies choses ce qui peut être fait je vous montre rapidement il y a plein de trucs mais selon la taille de votre balcon effectivement mais ah voilà c'est ça il y avait marqué un petit peu tout ce qu'il y avait enfin visuellement voir un peu ce que ça donne est-ce que je peux mettre ça dans une image très très petit mais en gros vous avez des revues vous avez des graines que vous pouvez planter oui ils vous fournissent des graines que vous pouvez planter qui vont aider les oiseaux et en fonction oui parce que quand on est en ville il peut y avoir aussi effectivement le cas des oiseaux qui vont nicher dans les infractuosités des immeubles les martinets ou les hirondelles donc c'est des cas un peu spécifiques et ils vous font des indications sur ce que on peut faire pour éviter parce que évidemment si vous ne connaissez pas trop comment ça niche ils vont créer leur en tout cas pour le cas des hirondelles directement leur nid sur des angles en accrochant ça au dessus et forcément il y a des déjections qui peuvent tomber sur vos balcons ou devant vos portes sauf que interdiction stricte d'enlever les nids c'est interdit par la loi donc ne faites pas ça évidemment mais il y a des recommandations qui peuvent exister notamment mettre en place des planches pour que ça tombe sur les planches le tomber sur vos trucs etc je vous laisserai vous renseigner mais il y a différentes choses qui existent vis-à-vis de ça effectivement alors juste je rebondis là dessus de manière générale si on a un problème de cohabitation avec une espèce animale quelle qu'elle soit il ne faut pas hésiter à appeler là encore l'assaut naturaliste du coin ça peut être la LPO ça peut être une autre très souvent ils ont soit un service médiation ou soit des chargés de mission ou autre qui sont parfaitement capables de vous donner des conseils là dessus si vous ne trouvez pas sur leur site internet ou quoi il ne faut pas hésiter à les appeler ça peut être donc effectivement des problèmes de déjection par rapport à des nids ça peut être des chauves-souris derrière les volets ça peut être enfin voilà il y a plein d'espèces où la cohabitation peut se révéler un peu difficile parce qu'elle impacte nos pratiques directement enfin oui voilà notre quotidien et en même temps elles sont protégées par la loi pour la grande majorité donc n'hésitez pas à contacter des naturalistes à côté les plus proches des assauts naturalistes il y en a quand même pas mal et vous donnant des indications sur ce qu'il faut faire parfois c'est juste attendre on n'a pas le choix mais effectivement mettre des petites placettes en bois sous les nids ça évite les éjections il y a plein de choses à faire en fonction des espèces et c'est plus sympa que tout péter quoi c'est sûr effectivement il y avait une personne de la communauté qui est en train de restaurer une ancienne une ancienne ferme et il y a des hirondelles qui étaient présentes dans différentes pièces qui faisaient leur nid qu'il avait réussi à trouver une technique pour dormir quand même sans les déranger après à terme je pense qu'il faudra trouver une solution mais en tout cas pour l'instant ça n'avait pas l'air de poser de problème bon là c'est un cas très spécifique quand même ouais mais intéressant pour le coup toujours sympa mais est-ce que je peux rebondir aussi sur une remarque que je vois dans le chat sur Mediol qui dit un nichoir au deuxième étage avec des étages nombreux dessus c'est pas la peine je pense rien n'héberger voilà si j'ai tout bien compris la remarque parfois on installe des nichoirs et il n'y a personne qui y vient s'installer alors soit c'est qu'il est mal installé c'est-à-dire mal orienté par exemple soit parce qu'il y a de la prédation ou du dérangement qui est trop fréquent donc prédation par les chats on y revient toujours mais ou dérangement c'est-à-dire qu'il est dans une zone de passage peut-être où du coup les oiseaux n'osent pas trop s'y installer mais aussi il faut penser plus positif c'est que parfois dans certains coins il n'y a pas de crise de logement pour les oiseaux et ils vont toujours préférer une zone naturelle pour s'installer plutôt que des nichoirs donc il ne faut pas parfois vous avez tout bien fait c'est tout bien installé c'est tout beau tout propre et vous attendez et il n'y a rien qui vient bon si vous avez tout bien fait c'est que parfois il n'y a pas il n'y a pas besoin une nécessité pour les espèces d'avoir un coup de main sur le logement donc dans un sens tant mieux c'est bien des fois ça prend plusieurs années aussi ils ne sont pas habitués c'est un nouveau truc dans leur environnement quand même donc il faut se rendre compte de ça des fois c'est au bout de 2-3 ans qu'il y a commencé à y avoir des choses qui sont observées comme les d'ailleurs quelqu'un qui évoquait ça il y a des choses artificielles qui sont mises en place typiquement pour les les hirondelles ou les martinets et ça met plusieurs années à chaque fois voir sur les les tours les systèmes de tours voir ça ne marche pas parfois c'est hyper compliqué il faut mettre de la repasse enfin voilà c'est des choses où on ne connait pas forcément tout sur leur sur leur habitude de vie parfois il y a peut-être des paramètres qu'on ne connait pas encore et qu'on ne maîtrise pas et c'est un peu frustrant surtout sur les hirondelles où on aimerait bien leur donner un petit coup de pouce mais oui parfois ça ne parfois ça ne fonctionne pas c'est ça c'est pas forcément de votre faute et oui dans les vieilles maisons les granges les trucs comme ça les hirondelles rustiques notamment s'y installent souvent c'est ça effectivement alors j'avais un autre alors je ne sais plus s'il est en libre accès parce qu'il est peut-être trop il n'est pas en libre accès mais s'il y a des gens qui sont abonnés je le mets quand même Ornithomedia un incroyable site si vous aimez la base qui est quand même assez poussé donc il faut s'y connaître un peu mais ils expliquent très bien je vous mets quand même cet article il n'y a que le début qui est consultable mais si vous êtes abonné aux archives vous avez accès des conseils pour justement nourrir les oiseaux sur le balcon et j'en profite je pense qu'on va faire le lien avec la vidéo que je voulais montrer le souci des vitrages le souci des vitrages d'ailleurs c'est encore plein d'actualité je ne te l'ai pas dit tout à l'heure mais mardi matin dans mon live j'ai eu une mésange qui s'est prise une de mes vitres malgré qu'il y ait eu un truc qui empêche normalement je n'ai jamais rien eu et là je ne sais pas il y a eu un coup de vent peut-être j'en sais rien ça m'a projeté contre la vitre j'ai eu peur parce qu'elle est restée sonnée quand même un petit moment au début elle haletait littéralement je voyais sa bouche s'ouvrir donc j'ai retardé le début de l'âge je l'ai mis dans une petite boîte juste à côté en laissant ouverte et puis au final elle est repartie elle-même j'ai laissé ouverte à côté du truc elle est repartie elle a s'envolé du truc elle a été un petit un petit choc il fallait quand même la mettre tranquille parce qu'elle était tombée sur une espèce de petite grille donc c'était pas super mais ouais dans tous les cas si ça vous arrive ouais ça arrive regardez comment se comporte l'oiseau déjà ça va être évoqué là mais je le dis maintenant et pensez pas tout de suite à le prendre en fait l'oiseau regardez vraiment comment il se comporte si vous voyez qu'il bouge bien et qu'il est juste un tout petit peu sonné laissez-le sur place normalement il va repartir il n'y aura pas tout de suite que j'ai l'oeuf que moi elle ne bougeait plus et elle haletait donc là c'était quand même assez inquiétant il y a un gros coup de stress ça l'a sonné surtout je pense oui peut-être coup de stress effectivement derrière mais il n'y avait pas de sang il n'y avait rien après tu me diras si c'est une on appelle ça au cerveau je ne me rappelle plus qu'on appelle ça un traumatisme mais on ne le voit pas forcément mais là je voyais qu'elle commençait à rebouger la tête tout ça donc c'était quand même assez ration et oui ça vaut le coup effectivement de les mettre tout de suite au calme parce qu'après déjà sous l'effet du stress de s'être pris la vide si en plus on les manipule c'est un coup à ce qu'ils fassent un arrêt cardiaque de stress c'est hyper fragile les oiseaux donc effectivement le mettre au calme c'est vraiment le meilleur des réflexes après moi j'ai un peu plus ces réflexes là parce que déjà j'ai fait du bagage je suis habitué à prendre des oiseaux et puis à voir comment normalement il n'y a pas il ne faut pas avoir peur de leur faire mal ça je veux dire il n'y a pas de risque généralement il faut bien bloquer les ailes surtout c'est ça qui est important vous les mettez à donner une petite boîte à l'ombre ça va dépendre de ce que c'est comme oiseau mais si vous voyez que bon là c'est un choc donc c'est différent mais si par exemple c'est un oiseau vous voyez qu'il y a l'ail qui est cassé il faut prévoir peut-être un petit peu d'eau un truc comme ça il faut surtout appeler quelqu'un qui saura prendre typiquement les réseaux de soins qui sauront prendre en charge mais quand c'est juste un oiseau qui se prend une vitre normalement et que vous voyez que l'oiseau bouge un peu il faut juste le mettre un petit peu hors peau il va repartir de lui-même et si vous voyez qu'il commence à bien vous l'avez rentré chez vous et que vous voyez qu'il commence à bien bouger remettez-le dehors parce que s'il s'envole chez vous ça peut poser un problème s'il se reprend une vitre en plus donc faire attention quand même à ça j'ai essayé de retrouver la vidéo je crois que je l'avais mise aussi dans la liste enfin je sais pas si tu veux enchaîner là-dessus vas-y vas-y comme il y en a beaucoup de trucs à te dire j'essaye de d'avancer dans les sujets ouais on est bavard ah oui du coup c'est à la fin faut que je la remonte normalement si tu fais ça on est bon je vais regarder un peu le chat avant qu'on lance ça va peut-être louper des questions j'avais vu une vidéo d'une dame en Suisse qui laissait les portes et les fenêtres de sa ferme ouverte même l'hiver car des centaines d'hirondelles ont installé leur nid à l'intérieur ok ouais bah typiquement les visées fermes ça m'étonne pas ça peut arriver une collision ah bah poney aussi tu vois malgré des autocollants bah ça peut arriver ce que je dis même quand on met des choses en place parce qu'on met des rideaux ça marche bien les rideaux derrière aussi ouais c'est ce que j'allais dire effectivement comme dit Maël opacifier la fenêtre ça fonctionne mieux que les stickers je trouve mais c'est pas toujours possible mais oui ça dépend ça dépend où ça j'ai trouvé un truc en été mettez vos moustiquaires bah c'est ça ah oui c'est une bonne technique ça moustiquaires moi ils se prennent pas la vite ils se prennent la moustiquaire donc le choc est moins moins violent ils rebondissent voilà c'est une ah c'est un deal faut pas qu'on l'attende la moustiquaire sinon si on l'attend un peu trop c'est vrai que ça renvoie je m'en fous de la vie ah là là donc on va regarder c'est une photo donc c'est une série on a déjà passé quelques vidéos sur la chaîne qui s'appelle colocataires sauvages ça fait deux ans bientôt qu'ils font ça je crois et c'est vraiment très cool il y a plein de sujets différents abordés tu pourras préciser une des vidéos peut-être Anne effectivement si vous ne le savez pas il y a une vidéo qui est très très fortement voire je ne sais pas comment dire ça ils l'ont reconnue ils se sont inspirés d'un article pour la vidéo sur l'impact sur la biodiversité à propos du chien et des chats aussi parce qu'ils parlent des deux moi mon sujet je connais beaucoup mieux la question et la problématique des chiens donc c'est vrai que j'ai écrit un article voire plusieurs d'ailleurs là-dessus mais enfin en tout cas spécifiquement sur le chien j'ai écrit un article et ils l'ont un peu beaucoup repris mais ils l'ont reconnu voilà maintenant tu as indiqué il y a un encart où il y a marqué une histoire de plumes voilà je suis dans les crédits voilà je suis dans les crédits c'était le principal ouais c'est ce qu'on enfin on l'avait un peu évoqué nous mais moi je pense que tu pensais la même chose mais à ma vie ils avaient pris la souffrance enfin ils avaient regardé ça puis ils n'avaient pas fait gaz ils avaient mis ça à côté puis voilà ça peut arriver oui en fait ils avaient pris l'article pour s'en inspirer mais ils ont tourné ils avaient préparé la vidéo bien en amont bien des mois en amont et donc quand ils ont tourné la vidéo ils ne se rappelaient plus effectivement d'où venait cette source les textes voilà donc ils l'ont pris tel quel mais on a parfaitement échangé sur la question donc ça va je suis plus fâchée oui je pense que c'était plus un oubli qu'autre chose voilà c'est ça ils ont réparé l'oubli en 24 heures donc c'est ce qui s'appelle être efficace donc ça va ok donc là c'est une vidéo qui va nous parler des dangers des vitres notamment typiquement si vous voulez faire un truc sur votre balcon c'est à prendre en compte les vitres éléments indispensables de nos maisons de nos immeubles et de nos bureaux sont également un danger mortel pour les oiseaux chaque année des centaines de milliers d'entre eux meurent en France après avoir heurté une vitre or avec le développement des villes qui mettent de plus en plus à l'honneur ces surfaces ce problème est devenu l'un des principaux enjeux pour la protection des oiseaux en milieu urbain alors allons voir pourquoi les surfaces vitrées sont-elles si dangereuses et comment les rendre moins mortelles je fais juste une pause directe ça commence bien on l'a pas trop évoqué je sais pas s'il l'évoque c'est notamment ça a été observé dans plusieurs études pendant les périodes de migration il peut y avoir des impacts très violents notamment quand ils traversent des zones urbaines on a des immeubles entiers où c'est des baies vitrées littéralement sur tous les immeubles et il y a des gens qui étaient spécialisés du sujet qui passaient en bas des immeubles tous les matins ils trouvaient des cadavres tous les matins en bas des immeubles c'est pour vous dire l'impact que ça peut avoir donc là c'est un truc quand même à part c'est pas une baie vitrée d'une petite maison mais ça peut vraiment faire des dégâts assez énormes parce que en gros les oiseaux ne se rendent pas compte que c'est un objet physique comme ça reflète le ciel ou autre ils croient que c'est la continuité et chez vous ça peut refléter des arbres ou autre chose c'est ça le problème souvent c'est que ils ont pas conscience que c'est un objet physique ils se les prennent malheureusement je sais pas s'ils l'abordent on verra des vitres vous en avez partout de toutes les dimensions des petites lucarnes en haut des maisons aux énormes vitres de building conçues par les architectes renommés en passant par la grande baie vitrée du salon mais pourquoi sont-elles si dangereuses ? cela tient du fait que le verre a deux propriétés premièrement il peut être réfléchissant l'oiseau croit pouvoir poursuivre son chemin reflété par le verre et volent droit contre la vitre le verre reflète les arbres arbustes le ciel incitant les oiseaux à croire qu'il n'y a pas d'obstacle et provoquant ainsi des accidents deuxièmement il peut être transparent empêchant l'oiseau d'identifier l'obstacle devant lui le conduisant à voler droit contre la vitre j'ai oublié qu'ils faisaient ça c'est vrai c'est même leur sens principal le spectre visuel des oiseaux est sensiblement le même que le nôtre les ultraviolets en plus mais surtout le nombre de cellules sensorielles qui tapissent le fond de leurs yeux est nettement supérieur au nôtre leur assurant une acuité incroyable en bref ils distinguent mieux les détails et repèrent mieux les mouvements cependant les reflets ou la transparence du verre rendant l'obstacle invisible rien à faire c'est le piège parfait même les rapaces diurnes qui ont une acuité dix fois supérieure à celle de l'humain sont incapables de détecter l'obstacle et cela concerne toutes les espèces d'oiseaux principalement au printemps et à l'automne car à ces saisons le phénomène de la migration conduit des millions d'oiseaux à traverser notre ciel de part en part jour et nuit car la nuit le problème demeure mais c'est cette fois l'éclairage des bâtiments qui attire les oiseaux contre les vitres et provoque des milliers de morts qui auraient pu être facilement évitées par l'extinction des lumières heureusement une loi existe et depuis 2018 l'éclairage des bâtiments publics des commerces et des bureaux est nettement plus réglé c'est moyennement impliqué il faut bien comprendre que toutes les vitres ne sont pas aussi dangereuses les plus petites auront naturellement moins d'impact que les plus grandes mais d'autres facteurs influencent leur dangerosité les différents verres utilisés n'ont pas tous le même degré de réflexion c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins réfléchissants or on sait qu'au delà de 15% de réflexion une vitre devient dès lors beaucoup plus dangereuse pour les oiseaux heureusement nous avons plusieurs moyens d'agir contre les dangers du verre que voici premier cas de figure vous vous engagez dans un projet de construction ou vous renouvelez vos menuiseries dans ce cas vous pouvez anticiper commencer par identifier les surfaces les plus impactantes ce seront les plus grandes les baies vitrées et celles exposées en saillie ou en angle vous pouvez peut-être choisir pour certaines des vitres nervurées cannelées dépolies sablées ou teintées dont les reliefs et les déformations matérialisent mieux l'obstacle pour les oiseaux de plus les fenêtres exposées au sud seront réfléchissantes pour réduire l'effet de serre dans l'habitat c'est-à-dire l'effet du rayonnement solaire sur la chaleur dans la maison donc les fenêtres bien ombragées ou exposées au nord n'auront peut-être pas forcément besoin d'être aussi réfléchissantes deuxième cas de figure et le plus courant vos vitres sont déjà là et il n'est pas prévu de les changer dans ce cas plusieurs solutions existent pour marquer la vitre ou l'occulter et la rendre ainsi plus visible mettre des rideaux une moustiquaire des ficelles des guirlandes que vous aurez fait de vous-même des stickers mais pour optimiser leur efficacité il sera nécessaire de prendre les quelques précautions que voici le marquage doit être le plus contrastant possible avec l'environnement les couleurs claires sont celles qui seront les plus visibles le marquage vertical est plus efficace que le marquage horizontal enfin il vaut mieux l'installer à l'extérieur pour éviter d'être voilé par le reflet et il doit être couvrant sur toute la surface vous comprenez l'idée il s'agit là de quelques exemples non exhaustifs mais vous retrouverez davantage de détails techniques dans la description de la vidéo ah non pauvre gorge malgré toutes ces précautions le risque existe toujours alors pour venir en aide à un oiseau choqué assurez-vous tout d'abord qu'il ne présente pas de traces de blessures apparentes telles qu'une aile pendante ou des traces de sang glissez-le alors délicatement dans un carton et patientez une heure ou deux le temps qu'il reprend à une heure ou deux oui là ça devient inquiétant ça n'a sûrement rien à voir mais j'ai sans arrêt chez moi un oiseau qui tape et je voulais savoir mais pourquoi il fait ça ? en effet c'est lié ce comportement particulier s'observe au moment de la reproduction et s'explique de la façon suivante les mâles défendent leur territoire pour garantir la survie de leur poussin donc lorsqu'ils voient un individu de la même espèce il le chasse ainsi lorsqu'ils voient son reflet dans le rétroviseur d'une voiture ou dans une vitre il croit avoir affaire à un intrus et s'acharne contre lui il peut y passer des heures et s'épuise à combattre une chimère d'accord mais je voudrais pas qu'il abîme mes vitres et puis ce bruit comment je fais moi ? il faut en effet qu'il s'arrête tout d'abord parce qu'il peut se blesser ensuite parce qu'il peut s'attaquer au joint ou causer un vacarme désagréable comme il s'attaque à lui-même et le plus souvent posé au bas de la vitre la solution consiste à le priver de son reflet en utilisant par exemple un carton qu'on disposera à l'extérieur cela suffit le plus souvent pour un problème qui reste très temporaire parmi tout Poney nous dit il y avait une mésange bleue qui faisait ça au printemps parfait donc là tu pourras maintenant mettre un petit carton pour éviter qu'elle fasse ouais je sais pas si ça t'es déjà arrivé toi d'avoir des oiseaux qui se prenaient non moi j'ai pas eu ça après moi je fais attention à mettre des voilages derrière donc normalement je suis peut-être en 5-6 ans j'ai dû avoir deux deux piafres qui se sont pris dans une vitre en fait ils ont rebondi contre la vitre en fait ils sont pas du tout ils sont pas tombés au sol voilà ils sont repartis de suite donc en fait elle avait juste avec des voilages un peu de couleur foncée en tout cas chez moi ça suffit et pourtant j'ai des grandes vitres ouais bah ça limite beaucoup effectivement souvent mais c'est comme tu dis c'est encore plus efficace qu'à les stickers ouais je trouve aussi puis même pour nous c'est intéressant parce que ça peut limiter notamment en hiver les pertes de chaleur donc c'est pas plus mal en vrai et puis l'été pareil ma mère croyait que les maisons je réclamais à manger elle vous aurait donné ah non elles ont pas encore cette capacité de communication par morse en tapant sur la vitre ça n'existe pas alors ceci dit moi je l'ai vu en plein hiver ça effectivement alors je me souviens plus parce que j'étais petite si c'était une maisange ou un rouge-gorge j'aime ça si c'était une maisange parce que comme d'habitude c'est les plus c'est les plus fineux là dessus et en fait elle venait manger la margarine qui était sur une petite coupelle et en fait après elle tapait tous les matins elle tapait à la vitre tu penses c'était quand même pour demander alors là dessus moi je alors ma grand-mère était persuadée que la maisange était toujours la même et venait réclamer sa margarine donc elle donnait la petite margarine après en termes scientifiques vraiment je ne sais pas si c'est exactement ça c'est difficile à interpréter voilà de l'interprétation du comportement déjà est-ce que c'était à chaque fois le même oiseau est-ce que est-ce que parfois ouais je ne sais pas effectivement on peut avoir des oeufs qui reviennent ça c'est sûr je suis d'accord le fait qu'ils aient un comportement de taper sur une vitre je ne sais pas vraiment je ne sais pas là pour le coup c'était en plein hiver est-ce qu'elle avait un comportement agressif envers ce qu'elle pensait être notre congénère je ne sais pas honnêtement je ne mettrais pas de un étourneau sans sonnet qui m'engueule littéralement si je bouge l'eau en été de 2 mètres ah puis les étourneaux ça gueule ouais effectivement ça gueule vraiment ouais elle dit merde laisse ma baignoire où elle est là quand même on ne peut pas bouger l'eau ah là là non mais ils prennent des habitudes aussi c'est ce qu'on disait c'est pour ça il faut faire un peu attention quand même à ça parce que potentiellement si vous absentez si vous partez en vacances ça peut poser des problèmes parce qu'ils se sont habitués à des endroits et s'il n'y a plus accès à l'eau ou à la nourriture ils peuvent se retrouver carencés voire ne plus avoir accès à la source de nourriture qu'ils avaient donc c'est pour ça dans la mesure du possible limitez ça et si vous avez quelqu'un qui peut passer chez vous quand vous êtes absent c'est encore mieux quoi et là on est vraiment dans la preuve les exemples où on voit que leur donner un coup de main qu'interagir avec eux au moyen du nourrissage ou de la brevoie on impacte vraiment leur comportement et en particulier sur des espèces alors les tournons c'est ça c'est comme les mésanges c'est une espèce qui est très proche de l'homme qui a plein de comportements d'intelligence folle moi je trouve personnellement c'est vraiment une espèce qui s'adapte très très bien aux différentes caractéristiques de son milieu et aux changements qu'il peut y avoir donc effectivement ils vont prendre leurs habitudes et dès qu'il y a changement modification eux il va y avoir aussi une modification de leur comportement donc c'est voilà c'est sur ces espèces là où on voit que oui on leur apporte quelque chose un bonus pour autant on modifie leur comportement quand même pas qu'un peu ouais bah oui faire attention ça effectivement c'est à prendre en compte hop continue il ne reste plus plus longtemps toutes les menaces que nos infrastructures font peser sur les oiseaux les surfaces vitrées comptent parmi les plus meurtrières notamment au moment critique des migrations si les pouvoirs publics et les architectes des grands immeubles se doivent de prendre ce problème au sérieux il n'en reste pas moins que nombre d'oiseaux meurent aussi contre les vitres de nos maisons individuelles face à cette réalité il est nécessaire que chacun prenne conscience de la dangerosité des vitres et surtout des solutions assez simples qu'il est possible de mettre en place pour protéger les oiseaux des jardins c'est la conclusion mais ouais toujours très intéressant leur petite vidéo si j'arrive à revenir en arrière pour vous me donner l'accès ça serait pas mal c'était celle là je crois attends comment je fais ouais comme ça je vais vous mettre le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse de partager ça autour de vous n'hésitez pas d'ailleurs partager les informations que vous vous donnez ce soir autour de vous hop attends je vais me remettre là je regarde un petit peu ce qu'on a évoqué comme sujet s'il y a des choses encore ah si il y a deux trucs au moins encore je pense qu'on peut évoquer ce soir le cas des boîtes d'ortoir on a pas parlé de ça ouais c'est pas très connu ça et comme tu as fait je reviens sur ton blog comme ça tu vois ça permet de revenir un peu dessus mais je rappelle je vais remettre la commande dans le chat s'il y a des gens qui sont arrivés que tu as effectivement un site et un blog qui est en phase de reconstruction mais il y a les articles sont accessibles en tout cas tu veux les remettre un peu en forme c'est ce que tu disais ouais exactement il y en a qui sont plus propres que d'autres mais vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a dessus il y a plein de trucs intéressants et notamment on a un article sur qu'est-ce qu'on peut faire en hiver pour aider les oiseaux et on n'y pense pas souvent mais il y a aussi parfois il fait très froid et les oiseaux ont besoin d'abris c'est pas forcément que le froid ça peut être aussi les intempéries d'ailleurs ouais exactement et vont aller se regrouper aussi parfois ça peut être dans des buissons de façon naturelle mais aussi on peut les aider en créant des petits refuges entre guillemets je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu le cas des boîtes dortoirs moi je n'en ai jamais fait donc je suis un peu moins au courant là-dessus je vois comment c'est je crois qu'il y a j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore mais je suis dans un ouais le schéma est intéressant voilà alors en fait les boîtes dortoirs si vous avez déjà mis des nichoirs ça peut être l'occasion de les transformer en boîtes dortoirs vous pouvez laisser les nichoirs s'ils sont bien nettoyés il y a des oiseaux qui les exploitent durant l'hiver qui s'y mettent quand vraiment les conditions climatiques se dégradent les oiseaux des jardins certains s'y mettent là ici ce que ce que j'avais trouvé comme comme petit conseil que je trouvais pertinent c'était d'apporter quelques modifications pour que ce soit non pas des nichoirs avisés de de reproduction pour les petits mais vraiment que ça serve d'abri si vous avez des nichoirs ou vous avez la possibilité de retirer la face avant de la dévisser si c'est pas collé vous pouvez le faire et en fait vous la retournez pour mettre le trou vers le bas l'intérêt c'est que la chaleur se diffuse vers le haut et donc le froid reste en bas et donc ils entrent par le froid ils remontent ils remontent vers la zone plus chaude de la boîte donc ça ça peut être une petite modification intéressante à faire dedans vous pouvez mettre soit une espèce de petite échelle un peu comme on trouve pour les canaries la canarie perruche et tout ça on peut mettre une petite zone pour qu'ils puissent en fait non pas se poser au sol mais s'installer justement plus en hauteur dans la zone où la chaleur est plus importante voire qu'ils s'y mettent à plusieurs si le nichoir est de taille intéressante oui pour les hamsters voilà c'est ça des petites échelles voir si vous bricolez la boîte mettre des petits comme là des petits bachoirs l'idée aussi ça va être de boucher un maximum les interstices de la boîte pour éviter la déperdition de chaleur alors il faut penser quand même à laisser une petite zone vers le bas pour que l'humidité s'évacue si jamais il fait vraiment mauvais quand même une zone où l'eau puisse s'écouler et puis si vraiment les conditions météo sont catastrophiques surtout au niveau du froid on peut mettre une petite couche de sueur aussi de petits copeaux en bas une toute petite couche on va pas mettre un truc énorme mais juste pour favoriser encore un petit peu l'isolation et puis pour l'éjection aussi potentiellement ouais on peut toujours servir et donc ça c'est exactement la même chose que pour les nichoirs c'est en hauteur à l'abri des prédateurs évidemment mais c'est un petit dispositif que je trouve intéressant on en parle pas beaucoup on parle beaucoup des nichoirs on vend beaucoup de nichoirs mais ça c'est les boîtes dortoirs c'est un bon moyen de donner un coup de pouce aux oiseaux et là pour le coup alors il n'y a pas d'études qui sont sorties dessus encore mais peut-être qu'on va découvrir que ça a un impact très négatif sur les espèces mais quand même par rapport au nourrissage logiquement alors certes on favorise une certaine proximité mais comme la boîte ou les nichoirs n'est pas hyper grand de toute façon vous n'allez pas avoir 25 oiseaux qui vont se mettre dedans mais voilà là pour le coup ça peut donner un coup de pouce sympa sans trop de modifications si vous avez la possibilité de retourner le petit brasero et une petite bouillotte et voilà ça peut être si vous êtes dans une région où il fait vraiment froid sur de longues périodes ça peut être un dispositif qui est vraiment intéressant de ce que j'avais vu effectivement c'était plus dans les pays nordiques au Canada que c'était développé de choses mais ça peut être intéressant effectivement dans nos régions c'est des périodes vraiment des périodes de froid et de gel prolongé c'est ça c'est un peu l'idée et qu'ils vont faire leur nid en bas tranquillement voilà là c'est pour maintenir la chaleur dans ce type de petites boîtes effectivement voilà donc s'il y a des choses qui existent sur internet pour les fabriquer vous-même il y en a qui sont vendues donc à vous de voir ce que vous voulez faire c'est comme on le disait c'est pas très développé encore en France mais je sais que j'ai vu ça existe vous pouvez chercher un petit peu vous trouverez du coup si jamais vous voulez acheter un nichoir au printemps prochain pour tester regardez si vous en trouvez un avec une une façade qui se dévisse parce que pour le coup vous pouvez le mettre pour l'hiver il y en a même ou un truc de coulissant ça coulisse littéralement tu peux juste l'enlever hop tu le remets dans l'autre sens il y a des choses comme ça qui existent aussi ok alors je regarde un petit peu on a fait un tour assez intéressant il y a un truc je pense qu'on n'a pas développé qui peut intéresser du monde la science participative dans tout ça qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la science on a deux choses à mettre en avant il y en a une d'ailleurs je vais peut-être avoir un autre live je vous raconterai ça tout à l'heure mais pour Oiseau des Jardins peut-être que je suis en train de te voir avec la LPO peut-être un truc voilà ça mériterait ça mériterait il y a plein de trucs à dire ça serait pas mal bon ils me recontacteront début janvier mais ça a l'air d'être bien parti quand même c'est un live il y a plein de belles choses à dire sur ce programme ça va être sympa on va parler d'abord d'autres choses attendez faut que je mette le lien il y en a peut-être qui connaissent ça s'appelle alors je vais prendre un truc on n'a plus besoin on va prendre ça Birdlab je crois qu'il y a une vidéo d'ailleurs sur le site donc on va la regarder tout à l'heure donc moi je connais de nom mais j'ai jamais participé je sais pas si toi tu as participé Anne non parce que alors déjà c'est des mangeoires plateaux pour participer donc moi je ne suis pas une grande grande fan des mangeoires plateaux et donc non et puis alors là pour le coup l'hiver dernier comme je te l'avais expliqué j'ai eu des problèmes de dérangement par les chats du quartier donc j'ai évité d'attirer encore plus les chats enfin le chat surtout c'était surtout mais je le trouve hyper pertinent même s'il nécessite un peu plus de de bricolage parce que le protocole est strict quand même par rapport à l'observatoire des oiseaux des jardins où c'est c'est un petit peu plus libre c'est ça donc il y en a qui connaissent peut-être déjà mais c'est implanté entre guillemets dans différents types d'observations qui peuvent être faits par tout un chacun c'est le Viginature il y a plein de trucs Viginature qui existent ils ont commencé par les oiseaux mais maintenant il y a vraiment tous les groupes qui sont concernés il y a une petite vidéo je crois qu'elle est pas très longue bon du coup tu seras peut-être pas synchronisé mais t'auras peut-être un peu décliné ça dure une minute trente c'est histoire de montrer le protocole s'il y a des gens que ça intéresse donc ça présente vraiment le protocole je crois et il y a une application aussi du coup il y a du son mais tu vas pas l'avoir il y a pas de sous-titres pendant 5 minutes vous allez reproduire sur votre smartphone les arrivées et les départs des oiseaux sur deux mangeoires réelles vous pouvez acheter vos mangeoires en magasin ou apprendre à le construire facilement en suivant nos tutos dans l'application ah oui dans l'application du coup t'as pas le son mais je suis retrosqué dans l'application il y a des tutos pour fabriquer les trucs donc ça c'est très bien et effectivement il faut en mettre deux différents disposer ensuite les graines de tournesol et attendez 48 heures l'arrivée des premiers oiseaux ce n'est pas un vrai apprenez à reconnaître les 24 espèces d'oiseaux les plus fréquentes grâce au quiz d'entraînement pour apprendre à connaître les oiseaux des fiches descriptives vous permettent d'en savoir plus sur les oiseaux et après participez à l'expérience en suivant le protocole identifiez en temps réel les oiseaux qui viennent se poser sur vos deux mangeoires refaites le protocole autant de fois que possible les données que vous récoltez sont envoyées au muséum national d'histoire naturelle elles aident concrètement les scientifiques de Vigie Nature à mieux comprendre le comportement c'est parce que c'est en lien avec le muséum effectivement ah oui c'est eux qui coordonnent donc ouais alors je ne sais plus pourquoi ils n'ont pas expliqué ça doit être expliqué quelque part pourquoi il y a deux plateaux d'ailleurs une raison attends si je vais en savoir plus est-ce qu'ils nous disent deux mangeoires identiques ah oui ça peut être aussi en silo avec des trucs de boule ok bah avant c'était que des ça a évolué ça avant c'était des plateaux c'était que des plateaux bah ils ont peut-être élargi pour voir ce que ça donnerait sur d'autres en tout cas c'est un protocole qui est très encadré en fait c'est pour ça que c'est pas juste de l'observation au hasard en fait mais par contre c'est un programme scientifique qui enfin de sciences participatives qui permet de d'aider les scientifiques à avoir des données donc c'est ouais c'est ça puis en même temps de manière assez ludique c'est la mise en place et faut faire très attention et la durée aussi bah c'est 5 minutes à chaque fois les observations d'ailleurs ça sera le même cas pour l'observatoire des zoos de jardin il y a une durée précise pour que tout le monde pour après quand on fait des analyses en fait statistiques ça soit un truc à peu près stable quoi surtout pour ça il faut avoir de bonjour pour que ce soit valable pour que ce soit valable pour que ce soit valable après avoir pris des photos ouais bah après il y a le principe d'entraînement on fera peut-être un quiz je sais pas là il est 21h30 donc on verra si tu n'es pas trop fatiguée Anne on peut enchaîner avec un petit quiz sur la fin mais voilà il y a différentes choses qui peuvent vous aider dans les applications etc donc on a quelques photos là qui ont été mises après même enfin moi j'utilise mes jumelles aussi pour regarder de mon salon depuis le enfin dans le jardin il ne faut pas voir honte moi des fois je ne vois pas bien et les jumelles et ben c'est un bon coup de main aussi donc faire des photos et regarder après via la photo ça évite de se tromper au moins on est sûr de ce qu'on va indiquer donc bon après sur les oiseaux des jardins à part avoir effectivement une rareté quand on a des conditions climatiques qui sont vraiment difficiles on peut avoir des oiseaux qui vont descendre et on a des espèces qu'on voit peu pas souvent et sinon le cortège d'oiseaux des jardins une fois que vous les avez dans l'oeil c'est bon quoi enfin c'est ça ça prend il y a certaines mésanges qui m'agacent un peu parfois sur les nonnettes et voilà entre la mésange boréale et la mésange nonnette mais après il y a une question de boréale par chez toi je pense voilà il y a une question de probabilité qui fait que bon logiquement c'est quand même toujours à peu près globalement les mêmes espèces c'est quand j'étais à Lille c'était la merde parce que là t'as rien les deux voilà si vous connaissez pas on a fait un cours avec ornithom et volia c'est assez compliqué le champ aide beaucoup mais visuellement c'est quand même complexe de les différencier la bavette peut aider puis les reflets aussi sur la calotte mais faut avoir l'oeil oui moi aussi j'ai très peur que les voisins appellent les flics parce qu'ils me prennent pour une voyeuse ouais ça m'arrive ça m'arrive quand je vise un oiseau qui est du côté du voisin oui je suis tout à fait d'accord moi j'ai pris des photos de mon balcon parce que t'avais des chardonneries qui se posaient sur les fils en face de chez moi ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'il fait à prendre des photos après quand on aime les oiseaux on a l'habitude de passer pour un cinglé je vois bien le côté le côté voyeur que vous devez penser les voisins c'est des oiseaux tout va bien et donc l'autre bon je vous ai mis le lien je crois je ne sais plus je vais vous le remettre au cas où si je ne l'ai pas mis voilà il y a tout en plus vous avez la page sur le mode d'emploi et puis l'accès de l'application sur la page donc encore mieux on va parler de l'autre que j'ai évoqué on a déjà fait plusieurs lives dédiés à ça Oiseaux des Jardins si cette année on peut avoir quelqu'un de l'alpeo c'est vraiment cool j'espère que ce sera possible en plus ça serait potentiellement la personne qui gère le programme donc ça serait pas mal en vrai donc ils ont un site spécifique si des gens connaissent Faune France ça reprend l'idée de Faune France sauf que là c'est spécifique aux oiseaux des Jardins vous devez créer alors il y a un mode d'emploi pas rien je vais vous mettre directement sur la page du mode d'emploi ça va être plus simple vous devez vous inscrire et créer un jardin entre guillemets indiquer différents critères vis-à-vis des jardins alors je sais plus ce qu'il y a il y a évidemment la taille potentiellement les espèces végétales présentes l'éloignement vis-à-vis des champs des forêts des habitations enfin il y a différents critères donc c'est assez quand même on fait très attention à ce que ça peut être et ça permet après quand ils font les statistiques de séparer entre types de jardins et de voir l'influence que ça peut avoir sur les oiseaux présents dedans autant en nombre d'espèces qu'en nombre d'individus présents alors je sais pas s'il y a des gens qui ont participé dans le chat à ce protocole ça a été pas mal remis en avant pendant la période de confinement c'est vraiment explosé j'ai regardé les stats moi il y a eu un bilan l'année dernière je crois sur les 10 ans et tu vois que quand le covid est arrivé hausse énorme du nombre de participants c'est très très cool et ça s'est maintenu surtout ça c'est cool ils avaient même fait une opération je sais plus comment ça s'appelait confinée aux aguets ou un truc comme ça spécifique et juste je me permets juste parce que je rajoute un lien est-ce que je peux rajouter un lien sinon tu l'envoies sur le discord si ça marche pas je le mettrai parce qu'en fait on parle beaucoup de sciences participatives et tout ça et on sait pas toujours ce que ça donne à quoi ça a servi nos données ils ont fait le bilan des 10 ans de suivi et il est hyper intéressant donc vraiment je vous encourage à aller jeter un coup d'oeil parce que ça permet de voir les tendances des populations d'oiseaux communs autour de nous et en fait qui deviennent plus si communs pour certains il y en a qui se portent bien donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit d'avoir des espèces c'est vrai j'ai oublié voilà de voir que certaines espèces se portent bien et même s'il faut voir s'il faut un peu mieux en connaître les raisons mais voilà c'est aussi pertinent il y en a qui sont stables et par exemple ça a permis de mettre en évidence que sur le martinet on est à moins 46% depuis 2013 je vais reprendre les diapos que vous avez retrouvés donc on va regarder ça direct ouais et vraiment voilà et c'est c'est intéressant d'avoir les recours ça c'est le nom de jardin appliqué pour vous dire enfin c'est hyper utile il y a toute la France qui est couverte littéralement donc c'est hyper intéressant et il y a juste le protocole je reviens vite fait qui est expliqué de façon simple choisir un lieu un jardin d'observation typiquement s'inscrire sur le site qu'on a expliqué là et observation alors il y a différents quand on est inscrit sur le site Oiseaux des Jardins on peut faire un suivi annuel c'est ce qui est proposé ici là et après il y a le suivi deux fois dans l'année fin d'hiver et en pleine période de reproduction qui vont indiquer différentes choses donc le suivi en fin d'hiver va indiquer les oiseaux qui passent en hiver dans les jardins et le suivi c'est le mois de mai je crois que c'est le dernier week-end de mai l'autre c'est les oiseaux qui vont se reproduire dans les jardins donc c'est deux choses différentes qui sont mesurées j'essaie d'avancer un petit peu donc là ce que tu disais non là c'est le nombre de jardins donc on voit effectivement il y a eu une hausse importante pendant le confinement ce qu'on disait et après ça arrive janvier et mai ça arrive sur le comptage des deux week-ends là hop confiné mais aux aguets c'était ça bien joué voilà c'était bien ça ouais ça avait été malin c'était l'occasion de motiver les gens à observer la biodiversité du jardin parce qu'elle est recouverte totalement ouais et effectivement bon ça c'est logique les départements où il y a un gros pôle d'observation forcément il y a plus de personnes qui le font et sur les côtes aussi ça c'est logique ouais je sais pas si on a les détails ah les grandes tendances c'est ça que tu cherchais tout à l'heure ah voilà c'est là donc les espèces en augmentation d'autres stables et d'autres en déclin et souvent c'est évidemment des espèces qui sont je sais plus en quel terme on utilise mais qui peuvent s'adapter à beaucoup de milieux ils sont pas spécifiques et généralistes merci c'est ce que je cherchais donc là on a le chardonneray les gants le pigeon ramé c'est assez étonnant d'ailleurs le chardonneray ça m'a surpris quand je l'avais lu je m'en rappelle le tarin des aules la fauvette à tête noire qui sont en augmentation 49% quand même des espèces qui sont en augmentation donc c'est intéressant d'autres stables et d'autres qui vont être en diminution typiquement le moineau friquet effectivement les anges noirs je ne sais même pas si on a déjà vu des moineau friquet c'est pour vous dire le moineau friquet le problème c'est qu'il est beaucoup moins il s'adapte moins et moins comme on sale à l'homme que le moineau domestique et puis il est plus rural on va dire et donc toutes les modifications des bâtiments à la campagne ça lui fait vraiment pas du bien en plus la problématique agricole bien sûr donc lui ne serait-ce qu'en termes de comportement il n'est pas comme son cousin des villes mais en plus entre la réréfaction des habitats et puis la ressource alimentaire qui n'est pas toujours de qualité oui moineau friquet c'est un peu compliqué et puis la mésange noire je pense c'est plus dû au manque d'habitat parce que c'est une mésange qui est plus en lien avec les conifères si je ne me trompe pas donc c'est peut-être dû aux modifications de l'habitat Charles donnerait 83% d'augmentation dans les jardins c'est assez je pense que c'est lié au fait que on mette une nourriture qu'il apprécie beaucoup voilà c'est ça parce que naturellement c'est un oiseau comme on l'expliquait un petit peu tout à l'heure qui va aller dans les champs récupérer les graines et notamment les graines de tournesol sauf que là s'il y a accès sans aller décortiquer et que c'est plus facile il ne va pas s'embêter aller dans les champs donc effectivement donc ouais et c'est pour ça que ça fait partie des inconvénients écologiques du nourrissage c'est que voilà c'est qu'on modifie les cortèges d'espèces qu'on a dans un milieu on va vraiment favoriser certaines espèces par rapport à d'autres et donc est-ce que cette augmentation est due uniquement au nourrissage ça correspond on va dire ça correspond mais donc c'est pas sans impact c'est-à-dire qu'une espèce dont les effectifs augmentent de manière tellement importante alors c'est une bonne nouvelle dans un sens une espèce qui va bien tant mieux on va pas s'en plaindre pour autant ça se fait forcément au prix d'un déséquilibre dans le milieu en fait c'est ça c'est ça qu'il faut surveiller en fait donc on peut pas on peut pas favoriser une espèce par rapport à d'autres quoi et oui effectivement il bénéficie du je pense de sa bonne bouille aussi effectivement il est très apprécié par énormément de gens et il y a effectivement une vraie problématique pas que chez les oiseaux d'ailleurs mais de l'envie des gens de protéger des animaux mignons et des scientifiques aussi d'ailleurs ça a été prouvé que même chez les scientifiques on avait tendance à faire des recherches sur des animaux qu'on trouvait plus mignons des animaux emblématiques qu'on aime bien et effectivement oui j'aime bien le chardonneray effectivement très bel oiseau le chardonneray il y a même une personne qui n'est pas là peut-être qu'il suit à côté Loki qui m'a fait une illustration incroyable d'un chardonneray on a tous nos oiseaux chouchous j'ai le râle déjeuner qui est un des emblèmes de la chaîne parce que j'ai bossé dessus un petit peu mais ouais le chardonneray effectivement c'est toujours pareil après normalement ils ont pris quand ils ont fait les stats ils ont pris en compte le fait que effectivement les gens reconnaissaient plus facilement certains oiseaux ça a été pondéré on va dire donc voilà c'est un oiseau emblématique il se reconnait bien après c'est le printemps donc au printemps c'est plus compliqué donc on était sur l'hiver sur l'hiver il y a des tendances on est plus sur des choses positives et neutres on va dire par contre au printemps c'est pas la même chose 41% d'espèces sont en déclin 2% seulement en augmentation et les autres on est sur stable où ça varie selon les années notamment certaines espèces bouvoye pivoine accenteur mouchet verdier d'Europe ou le mer le noir bizarrement sont en déclin donc effectivement le bouvoye pivoine typiquement moi j'en ai vu en hiver au printemps j'en ai vu mais pas dans des jardins donc ouais est-ce que c'est expliqué en dessous je ne sais plus pourquoi puis là c'est encore c'est plus lié aussi au fait que ce soit les villes etc les habitats qui soient plus disponibles je pense mais le martinet c'est un effondrement ça on l'avait déjà ok plutôt par l'accès aux zones de reproduction en fait ils ont pu notamment via la rénovation des bâtiments les infractuosités sont plus disponibles en fait donc c'est un souci alors là pour le cours on est sur une espèce hyper spécialiste insectivore oui en plus les insectivores strictes la diminution de la ressource alimentaire c'est catastrophique et bon alors ce qui est bien c'est que là au dessus les mentalités évoluent un peu les gens voient qu'ils ne voient plus de martinet et et entendent plus aussi parce que ça a un son un chou assez reconnaissable quand même effectivement voilà c'est des ambiances sonores qui ont vraiment changé donc on va pas les nourrir mais mais ouais compliqué là sur les espèces à régime alimentaire très spécifique elles dépendent totalement du milieu pour leur offrir de quoi manger c'est sûr que dès que le milieu connaît des perturbations comme c'est le cas avec les pesticides sur les insectes puis l'urbanisation de manière générale aussi oui mais bon ça il y a des choses qui sont étudiées qu'on verra vers où ça va mais on est les gens sont informés qu'il y a un problème maintenant au moins ça a passé la sphère scientifique et c'est rentré quand même un peu plus largement que ça donc comment ça va y avoir une prise de conscience j'ai l'impression est-ce que ça va vraiment suffire et que ça va améliorer les choses on ne sait pas encore trop mais les gens ont conscience qu'il y a un problème donc c'est déjà un avancé parce qu'avant à part dans le milieu scientifique c'est vrai que c'était compliqué là c'est vrai mais le problème c'est qu'il ne faut pas que ce soit que sur des espèces emblématiques il faut dire moi quand j'ai l'occasion de discuter avec des gens sur les oiseaux des jardins on voit qu'il y a les chouchous et puis on voit qu'il y a les autres oiseaux où les gens ne les aiment pas et il ne faut pas être sectaire il faut les protéger tous c'est pas avoir que ces chouchous après les jardins ça va enfin je ne sais pas s'il y a des problèmes avec les bah si les pigeons en ville oui c'est ça t'as les pigeons les pis les étourneaux enfin les corvidés de manière générale si si les gens ils ont leur ils ont leur chouchou ils vont mettre que des que des boules enfilées pour privilégier que le que le les mésanges parce que les mésanges c'est mignon enfin voilà il y a encore du travail là dessus en tout cas ce programme permet de voir que que toutes les données collectées permettent d'avoir des résultats fiables et hyper pertinents et c'est hyper intéressant de voir les tendances de population de ces espèces c'est ça et bonne nuit Poney merci d'être passée merci pour ce que tu nous as raconté sur tes mes aventures de jardin avec les petites petits oiseaux je voulais dire un truc mais j'ai oublié bon ça ne faisait pas être très important donc là ils nous indiquent potentiellement comment ça peut évoluer donc poursuit évidemment l'observation au niveau national et ils vont essayer de voir faire des liens avec les autres programmes voir s'il y a des différences au niveau des régions c'est intéressant ça je pense en fonction de si on est sur un littoral si on est dans les montagnes j'en sais rien puis après bon ils ont encore plein de données analysées effectivement donc ils feront ça et bah on évoquait l'étude de l'impact d'autres facteurs la composition du jardin l'occasion des jardins et des environnements proches vont être étudiés on verra ce que ça donne voilà c'était le petit bilan et si ça vous indique alors je sais plus on va retourner là dessus voilà je vais vous remettre le lien de toute façon c'est sur le site des oiseaux de jardin de toute façon on fera un live dédié alors quoi qu'il arrive je ferai un live j'espère que je serai quelqu'un de la plus haut ça serait cool mais on fera un live vers alors je crois que c'est le dernier week-end de janvier si je me trompe pas donc potentiellement la semaine avant le comptage ou la semaine encore avant mais on va essayer de faire ça pas trop loin avant ça serait l'idée si ça intéresse du monde voilà est-ce que je réfléchis on a fait un tour quand même assez large je pense ouais ce soir j'espère en tout cas ouais bah si alors j'en profite s'il y a des gens qui ont des questions évidemment n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des trucs vous pensez on n'a pas répondu vous êtes arrivé un peu en retard vous voulez qu'on précise des choses on est là pour ça donc n'hésitez pas à répondre alors je regarde si on a des choses aussi dans les je vais me remettre sur ton site comme ça on va revoir les beaux dessins qui ont été réalisés j'ai regardé dans nos ressources s'il n'y a pas des choses aussi qu'on a oubliées qui pourraient être intéressantes au passage bon il y avait tellement de trucs qu'on ne pouvait pas tout dire de toute façon aussi il y avait les livres peut-être des recommandations bien joué bien joué effectivement parce que il y en a qui sont sympas on n'est pas obligé de chercher dans les bouquins ultra spécialisés mais il y a des bouquins qui sont chouettes pour le pour savoir comment aménager son jardin ou donner des idées des oiseaux des jardins qu'on a autour oui des oiseaux des jardins qu'on a autour de soi et donc il y a des bouquins qui sont sympas pour ça j'essaie de vous mettre ça dans le chat sans tout balancer d'un coup sinon ça va faire un gros pavé donc on avait alors je vais essayer de les afficher alors tu les remets toi ah ouais tu n'as pas accès au chat j'aimerais bien montrer un peu à quoi il ressemble le livre sinon je vais le faire au fur et à mesure c'est pas grave attends si tu y arrives je te laisse tenter le coup hop on a tu m'avais parlé de le guide des oiseaux de nos jardins oui oui je suis là je suis là parce que moi je suis bloqué je ne sais pas pourquoi je vais le mettre dans le chat hop tu l'as peut-être dans ce bouquin voilà celui-là celui-là moi je l'aime bien parce qu'il est tout simple évidemment que la référence en termes de guide des oiseaux ça reste chez Delachaud on va pas se mentir on a nos chouchous Delachaud ça reste les références celui-ci je l'aime bien parce qu'il est petit il est tout simple il regroupe les espèces basiques entre guillenets j'aime pas trop ce mot mais en tout cas celles qui sont le plus fréquemment observées dans les jardins 50 espèces ça commence à faire selon le milieu où on est et puis un tarif abordable je l'aime bien ils en ont plusieurs des petits guides dont le contenu est plus que pertinent il faut savoir que Claude Fénis c'est l'ancien responsable de la réserve anithologique Cotech qui a écrit plusieurs livres notamment aux éditions sud-ouest sur les oiseaux dont un sur la migration et voilà celui-ci moi je l'aime bien parce que il est tout simple et efficace c'est un peu ça l'idée et puis on voit qu'on a des QR codes pour les champs ce qui est quand même intéressant en plus ça fait un petit plus non négligeable oui Zippolette effectivement qui aime bien aussi ce coin là il va falloir qu'il y aille un jour parce que niveau ornitho c'est intéressant comme quoi réserve ornitho en force c'est vraiment pas mal et oui chez la salamandre il y a un milliard de trucs aussi pertinents ça on va pas se mentir aussi je me suis réabonné il y a pas longtemps à la salamandre ça c'est génial c'est super pour moi c'est la meilleure revue grand public je pense sur la nature j'ai cherché j'aime beaucoup la salamandre et la hulotte oui la hulotte c'est des approches différentes quand même ouais mais il y a d'autres revues bah typiquement l'oiseau mag c'est plus spécifique aux oiseaux et surtout il y a le côté associatif ouais c'est différent la salamandre c'est vraiment on apprend des choses c'est pas hyper compliqué enfin c'est faut pas être scientifique quoi t'apprends quand même bah moi qui quand même fais des études là dedans qui est un peu une culture j'apprends toujours des trucs donc c'est vraiment super cool au oiseau mag c'est très ornitho oui et tourner aussi vers la vie associative de la LPO ça c'est certain c'est ça viens il y a une chambre de mission ah oui je peux être hébergé c'est Jipolette c'est bon on verra on en discutera Jipolette elle va m'embaucher pour garder les enfants je le sens ouais mais si c'est pour aller faire une petite visite à la réserve ça peut être sympa aussi hop tu m'avais parlé aussi de sauvons les oiseaux 10 actions pour réagir ouais alors ça aussi il est tout simple il est tout simple il est pas cher il est recommandé par la LPO apparemment d'ailleurs voilà petite idée cadeau non alors celui-ci je trouve qu'il est très bien fait parce que là aussi alors ils en ont plusieurs dans cette collection sur 10 actions et il est ouais il est très j'allais dire basique mais c'est pas très positif comme terme mais très voilà très terre à terre c'est effectivement sur mangeoir l'eau enfin tout ce qu'on a évoqué un peu ce soir sur quelles espèces favorisées dans les jardins les espèces végétales mais voilà des petites idées pour sauver les oiseaux c'est ça il y a 10 points qui sont évoqués il est voilà le gîte le couvert les chats il est très bien fait et vraiment c'est un petit livre c'est pas il est pas immense je sais pas comment il fait c'est ça bon allez y'a pas tout c'est que l'intro je crois qu'ils ont montré non mais il est il est pas immense il fait 63 pages je peux te remettre c'est pas c'est pas immense mais ça c'est pareil si vous avez une petite cadeau c'est sous forme de texte ou t'as aussi des visuels des choses non c'est beaucoup de texte quand même mais c'est aéré quelqu'un d'autre demande il n'y a pas d'illustration dedans non c'est même bébé non il n'y a pas beaucoup d'illustration naturaliste c'est vrai c'est vraiment un petit guide d'action ok 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 alors il y avait d'autres trucs attends je récupère ouais alors deux trucs de la show oui alors l'autre moi je l'avais le jardin des oiseaux de chez de la show pour créer un refuge pour les oiseaux moi je l'avais trouvé sur je sais pas s'il a encore édité il date de 98 je crois donc c'est pas récent je l'avais trouvé sur le site qui s'appelle recycle livre où on trouve des bouquins d'occasion il y a apparemment il y a sur différents sites là je le vois bon je vais en prendre un au hasard mais c'est pas pour faire de la pub pour le site ouais et donc il faut fouiller un peu pour le trouver hop le jardin des oiseaux effectivement et alors c'est un peu ancien entre guillemets c'est les anciens guides de la show ils étaient la bibliothèque du naturaliste ils étaient bleus avec des petites illustrations et là voilà c'est ça en bas du euro 2002 donc oui effectivement ça commence à oui voilà alors c'est à dire que ils ont par exemple il y a une partie il y a une partie sur le nourrissage où ils parlent du nourrissage à l'année alors pas forcément d'apporter ouais ça a évolué de l'année mais bon quand même il n'est pas totalement daté il y a une grande partie sur les espèces végétales justement le couvert végétal à amener dans le jardin toutes les espèces à favoriser celles qui apportent gîtes et couverts comme on dit et vraiment du coup ça donne plein d'idées et celui-ci ouais moi je l'aime bien celui-ci il est bien complet je trouve quand on veut vraiment favoriser la présence des oiseaux dans le jardin il est chouette évidemment attends j'ai mieux je vais vous le montrer même bon je vais mettre l'AREF parce que voilà le guide ornitho évidemment la référence bon il faut s'y connaître un petit peu quand même parce que si on l'ouvre comme ça c'est pas le plus grand public le guide ornitho ça peut faire peur attends je vais aller le chercher juste à côté hop là on va mettre plein écran bon les gens sont habitués je le montre tous les lundis quasiment c'est le bouquin mais évidemment t'as la dernière version non j'ai pas la dernière mais après il n'y a pas énormément de changements je crois toi tu l'as la dernière alors pas du tout moi c'est regarde ma version ah la version U de terrain moi elle est usée mais j'ai mis une protection j'ai prévu le coup il y a une petite protection pour que ça c'est la version scotché mâchouillée par le chien enfin bon bref on en passera mais alors il a vécu il a vécu ce guide ornitho mais mais c'est en général des bouquins un bouquin qu'on garde à vie tellement de la chaux ils sont hyper solides leurs bouquins donc vraiment on peut y aller donc là c'est la troisième édition je crois qui est parue cette année ah bah c'est ça je suis dessus là attendez je vais vous retrouver guide de la chaux guide ornitho ah mais ils mettent la bah il y a encore la salle d'avant qui est disponible donc celle que j'ai moi c'est 2015 je sais pas si c'est l'acta aussi et il y a une nouvelle qui est parue cette année en octobre ou en novembre je sais plus mais de ce que j'ai vu les différences sont pas énormes donc c'est surtout des espèces de passage ou des potentielles espèces qui pourraient venir avec le ruchement climatique qui ont été signalés ouais et je pense qu'il y a peut-être qu'ils ont fait aussi des changements au niveau des cartes de répartition oui un petit peu mais j'ai regardé vite fait j'ai feuilleté moi c'est pas flagrant alors le mien il est 2011 ah c'est une réédition enfin il y a différentes éditions donc moi j'ai la nouvelle édition de la deuxième il y a eu une mise à jour aussi et du coup pour ceux aussi qui sont parce que moi je la trouvais très pratique ceux qui veulent mettre un petit peu de sous dans une application oui ils ont l'application bah normalement j'ai un truc d'ailleurs j'ai fait un truc pour différentes applications je me le permets c'est Bird App si je me trompe pas voilà des applications gratuites je vous ai mis parce qu'il y en a des payantes comme le guide ornitho mais il y en a pas mal de gratuites que j'ai testé qui sont pas mal pour différentes choses donc on a bah je pense que tu connais Merlin Merlin Bird qui commence à être vraiment très efficace à la base c'était plus Amérique du Nord mais sur l'Europe qui commence à être vraiment pas mal parce qu'ils ont fait un partenariat avec une université en Allemagne je crois donc voilà il y a Ornithopédia Europe qui est un peu forme de guide ornitho gratuite version gratuite sauf qu'on n'a pas toutes les espèces enfin il manque des trucs c'est moins complet évidemment Bird Idee qui est un espèce de quiz pour vous entraîner que ce soit en visuel ou en chant qui est vraiment pas mal que j'aime bien moi et Burnet qui est connu pour essayer de identifier les chambres mais c'est moyennement efficace il faut quand même réanalyser derrière avec des grosses précautions même si ça s'améliore clairement ça s'améliore quand t'as 3-4 oiseaux différents qui chantent il perdure clairement ouais c'est plus ça vous indique potentiellement quelle espèce ça peut être et après vous vérifiez par vous même c'est ce que je dirais mais c'est intéressant en vrai ce type d'application ça donne une piste on va dire c'est vraiment pas mal donc voilà on a fait un tour quand même assez complet ouais est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un mini quiz pour qu'on finisse là dessus pour voir si on connait spécifiquement pour les oiseaux de la mangeoire est-ce que ça vous intéresse c'est vraiment si vous voulez j'ai prévu le coup si ça vous intéresse on peut faire ah bah direct mail ah bah direct à fond évidemment alors vous allez voir c'est des espèces assez communes qu'on a déjà pu voir qui vont être à la mangeoire vous répondez si vous voulez si on voit que vous galère un petit peu évidemment on vous aidera en vous donnant les quelques critères c'est pas voilà c'est vraiment ceux qui veulent participer sinon vous apprenerez vous allez apprendre des choses on peut le faire rapidement alors je sais plus combien de temps ça peut durer mais au pire on fera pas en entier parce que ça peut être assez long on va passer par bio photo quiz que j'ai déjà mis en avant plusieurs fois qui est vraiment très très bien comme site gratuit parce que alors là on est sur les oiseaux mais il y a tous les groupes qui sont représentés et ça peut être même très poussé clairement là on est dans la version d'un du temps mais si je vais être expert ça devient complexe ah oui oui et puis selon les oiseaux aussi selon les familles ça peut être ça peut être bien ardu c'est ça c'est un super outil d'entraînement et normalement si j'ai bien fait mes trucs si vous avez un cadeau à la mangeoire ça m'intéresse je veux le spot j'ai fait une commande head quiz je vais la mettre dans le titre vous pouvez avoir accès aux différentes espèces qu'on pourra retrouver dans le quiz il y en a 17 attendez je vais changer le titre du live pour que ça inclue la commande je pense que ça passe oui ça passe je vais la mettre devant invité hop comme ça vous pourrez taper la commande si vous voulez retrouver les espèces hop et nous on va faire le test standard oiseau de la mangeoire je cours pas assez vite pour faire des cassoirs ah oui bah je sais pas je n'ai jamais été à proximité d'un cassoir donc tu pourrais pas te dire on va faire liste de noms ça va être le plus simple et alors attendez oui forcément il y a une première espèce qui s'affiche mais je vais grossir un peu peut-être vous allez pas voir quoi que si en grossissant une fois ça devrait le faire voir si vous avez toutes les propositions on est en train de mettre en place vous inquiétez ouais c'est bon il y a toutes les propositions et normalement si je fais ça bien les gens qui sont habitués sondage quiz c'est ça il faut que j'active c'est la mise en place vous pouvez essayer de deviner quand même en attendant quelle espèce ça peut être voilà je pense qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé je regarde pas mais ça va hop comme ça je vais retester si ça marche mon truc au passage c'est pas plus mal où est-ce que j'ai mis ça par contre je m'en rappelle plus ce qui est un problème ah c'est là j'improvise le quiz un peu on va mettre quelle est cette espèce ah le chien oui bah oui il est 22h ça fait long on fait le quiz puis après on va se laisser donc je vais poser il y aura une question qui va être posée et vous pourrez répondre directement à notre chat en mettant une petite étoile devant on va mettre ABCDE par exemple petite étoile à chaque fois devant votre réponse ça va être prise en compte pour le vote il y en a combien il y en a 5 c'est ça non 6 6 bon je vais mettre 3 petits points vous allez comprendre hop valider normalement ça va me dire que c'est connecté il y a un message qui va apparaître dans le chat c'est pas encore prêt je suis en train de préparer le vote est connecté ok toute une technique et normalement si je fais ça tu te fais tu te fais attaquer par ton chien non je pousse je pousse la porte pour éviter les bêtises tu me dis si tu veux je peux finir le quiz tout seul on va regarder on va regarder on ira à des fois que j'ai des bonnes réponses c'est jamais après moi je vais faire un truc un peu technique mais les gens peuvent répondre dans le chat je m'embête peut-être ouais allez on va faire ça parce que là sinon on n'est pas rendu vous pouvez répondre directement dans le chat ça va être plus simple ouais à mon avis un peu visuel il y a plein de il y a plein de bonnes réponses en fait il y a des gens qu'on dit effectivement c'était un manodomestique je sais pas s'il y a des gens qui ont donné des critères par contre ça pourrait être intéressant que les gens donnent 2-3 critères pour les personnes qui connaissent pas l'espèce pour vous aider à l'identifier je regarde vite fait je remonte parce que j'ai loupé les trucs la réponse est le moindre domestique ouais ah mince pardon je le cache vu que je descends en même temps ah oui cendrier sur la table j'avais pas vu bavette noire nous dit zippolette un bec conique il y a d'autres choses ah oui d'ailleurs je pourrais vous fournir vite fait ça attendez faut que je retrouve ça il y a des fiches sur le site justement de attends c'est fiches confusion ah bah parfait je tombe dessus sur le site des oiseaux des jardins on a des fiches je vais mettre ça dans le chat qui peut vous aider justement à ne pas confondre les espèces je vous mets ça dans le chat elles sont vraiment bien faites donc n'hésitez pas à regarder ça aussi pour vous aider typiquement bah attends je vais mettre là comme ça on va pouvoir voir ça en direct bon on a dit qu'il n'y en avait plus beaucoup de friquets donc normalement il n'y a pas trop d'autres confusions en plus le friquet là c'est vrai que la terrasse de café le milieu très urbain nous aide encore un petit peu plus parce que du friquet en ville on en voit quand même beaucoup moins la probabilité est quand même bien plus forte sur le sur le moineau domestique et puis la petite tâche noire évidemment c'est ça ouais donc le principal truc à regarder c'est la couleur de la calotte et s'il y a une tâche pour le mâle moi je trouve la tâche se voit vachement en fait c'est un truc où elle a une nue même elle a une nue je trouve qu'on la voit et encore plus si vous voyez un moineau de cette couleur c'est forcément domestique parce que les friquets mâles et femelles sont comme ça donc si vous voyez ça c'est forcément domestique c'est un très bon indicateur du coup hop donc on va dire moineau domestique ah bah vous l'avez là je pense on vient d'en parler voilà vérifions quand même vérifions quand même ouais ça va ah bah tiens pas de dimorphisme sexuel exactement friquet c'est ça donc là on voit bien la tâche la tâche la tâche se voit très très bien puis la calotte bien marron moi j'aime bien le critère de la tâche c'est ça un poignot bien riche et friquet exactement ah bah on a que ça bon on va le remettre je passe hop oh c'est pas simple ce qu'ils ont mis comme photo en vrai c'est en période d'hivernale parce que les couleurs sont pas incroyables je regarde les propositions ça va m'aider ah oui bon je crois savoir c'est lequel j'hésite entre deux je suis pas toi il y a pas mal de gens qui disent verdier il y a quelqu'un qui a dit terrain des zones bah ouais c'est un peu le c'est un peu le truc alors pour moi le terrain des zones il y a quand même des marques un peu noires on a pas l'air de voir là on est jaune ouais je partirais peut-être plus sur le verdier quand même je sais pas toi moi aussi au bec on va voir on va voir c'était bien un verdier alors je sais pas s'il y est dans les fiches non ça va ouf mais c'est plus le c'est plus le bec ouais le bec était vachement conique et bien caractéristique il y a une espèce d'espèce d'enche non parce que là c'est que les confusions mais il y a d'autres fiches vous avez toutes les espèces enfin pas toutes mais beaucoup d'espèces qui passent dans les jardins qui sont vraiment détaillées là j'ai pris le truc pour les confusions possibles ah bah ouais alors là par exemple ça pourrait être donc on nous propose donc on nous propose chardonneray gros bec moineau domestique moineau friquet tarin des aules ou verdier d'Europe je peux grossir un peu si vous voulez vous n'aurez pas toutes les propositions du coup par contre ouais c'est effectivement un tarin des aules qui a des petites rayures comme ça et du noir et du jaune oui je suis d'accord sur la balance des blancs ouais ouais la photo elle a été je pense qu'ils ont recadré ça se voit parce que ça c'est un peu brouillé mais oui c'est bien un tarin des aules effectivement ah bah celui là il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas on le voit pas partout ah non ça j'ai pas chez moi ça mais visuellement visuellement on va dire que ça peut aider à trouver son nom quand on le regarde et oui c'est un gros bec bien joué ça se voit pas mal effectivement il a un truc au milieu de la tête là qui est assez massif d'accord ils l'ont pas mis de profil ouais de profil ça se voit encore plus et puis il y a des couleurs caractéristiques un peu crème et le tour du bec qui est noir comme ça permet bien d'identifier effectivement on va peut-être trouver d'autres photos il est très joli je trouve aussi moi j'aime bien j'avais un couple qui circulait quand j'étais en Sarthe dans les arbres autour de chez moi c'était cool ah c'est vrai qu'il peut y avoir aussi de oiseaux et oui peinture de guerre c'est vraiment ça voilà ils ont pas mis d'espèces proches dans les possibilités donc ça aide quand même voilà c'était en hiver je pense ouais le gros bec il était pas très coloré là le plumage donc ouais c'était en hiver tourterelle effectivement est-ce qu'il y a quelque chose qui vous indique vraiment sur la photo que c'est une tourterelle turque bon on a aussi la tourterelle des bois mais normalement dans les jardins il y a quand même peu de chance que vous en ayez il y a un critère qui est vraiment bah là on le voit bien en plus sur la photo le collier ouais si on veut mais c'est sur la nuque on a un trait un tracé une demi collier je sais pas comment on peut appeler ça ouais c'est ça sur la nuque noire ouais très caractéristique de l'espèce effectivement donc ça c'est vraiment un truc vous voyez ça c'est sûr que c'est une tourterelle turque alors je sais plus combien il y a de questions mais on fera peut-être pas tout ah bah alors les gens qui suivent mon stream et qui voient le début des lives vous devez connaître l'espèce normalement on l'a vu avant le lancement du live on va voir c'est des mangos une espèce qu'on voit en hiver par chez nous au printemps peut-être dans le nord de la France mais je suis pas sûr du tout qu'il y en ait au printemps c'est parce qu'il y a des invasions surtout ouais ouais effectivement on est sur du pinson mais lequel ah la question on a le pincement le pincement des arbres qui est proposé est-ce que vous êtes sûr de votre proposition sûr 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 à 100% est-ce que le pincement des arbres a des taches rousses sur lui et noir je n'ai pas sûr ben c'est vrai que c'est un frangil il a vraiment l'attitude enfin le ils ont le même morphologiquement c'est très proche c'est vraiment les couleurs qui vont changer et puis ouais l'attitude en mangeoire c'est la même que le pincement des arbres ah par contre ils sont ah je sais pas en mangeoire je sais pas s'il y a des gros groupes de pincement des arbres du noir du coup j'ai donné la réponse mais voilà on l'avait quand même je pense qu'on allait vers ça voilà tout est fait pincement du noir effectivement alors je pense qu'il y est par contre lui dans la fiche confusion on va aller voir pincement est-ce qu'on a le pincement là dedans pincement des arbres ils ont mis le bouffoir et pivoine non c'est pas tout à fait pareil le bouffoir et pivoine quand même bon lui au moins il se reconnait bien ah oui il se reconnait donc vous voyez il y a quand même une différence assez marquée entre les deux espèces je vais zoomer un peu hop notamment c'est très très coloration rouge orangé il y a beaucoup de petits morceaux plumage noir en hiver c'est très différent d'ailleurs d'au printemps en hiver il y a avoir des tâches comme ça dispersées sur le haut du corps rousse grise noire par contre au printemps il a la tête toute noire et c'est vraiment très différent un plumage internuptial qui est changeant donc nous on va être comme ça si on le voit il y aura des tâches on a l'impression que le plumage n'est pas je sais pas il n'est pas terminé je ne sais pas comment dire ça mais c'est normal un brouillon c'est un peu plus brouillon que quand en upsell ils sont peints ouais vraiment c'est ça ils sont flamboyants c'est ça et ce qu'ils peuvent ils l'ont bien mis là ce qui peut vous aider à différencier avec le pinceau des arbres c'est vraiment que le pinceau des arbres le mâle en tout cas a un espèce de petit casque gris bleu plutôt gris moi je dirais mais sur la tête et puis il a le ventre qui n'est pas la même couleur qui est rouge les barres à l'air c'est plus compliqué les barres à l'air moi je trouve ça se voit quand même pas mal quand ils se perchent sur les manches ouais il faut avoir l'œil enfin il faut savoir qu'il faut regarder les ailes quand même donc c'est peut-être pas le premier truc qu'on regarde j'ai le mal tu les vois et oui les barres à l'air on les voit bien je suis d'accord effectivement il n'a pas toujours un masque tu peux avoir la femelle où ça va être on n'a pas de casque comme ça c'est une espèce de coloration claire un peu délavée je ne sais pas comment dire ça mais crème le plus discret voilà celui du nord il est beaucoup plus orangé là c'est des dessins mais en vrai les couleurs sont plus pétantes quand tu vois bien la différence quand tu le vois à la mangeoire hop du coup j'ai zoomé à fond on va essayer de faire le tour un peu toutes les espèces et puis après si on voit qu'on a un peu tout fait on ne fera pas la fin hop ah ça c'est pas qu'on n'est pas on connaît c'est pas un oiseau qu'on va voir forcément il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu même ah mes copines maëlle nous dit en fait il faut le faire par élimination oui du coup là il y a des propositions donc ça aide un peu on peut faire par élimination c'est bien une mésange honnête effectivement et ça potentiellement le risque de confiance je l'ai évoqué tout à l'heure c'est avec la mésange boréale parce qu'ils sont vraiment très très proches au niveau des colorations alors je ne sais pas s'ils l'ont mis dans leur fiche parce que la mésange boréale n'est pas présente partout en France est-ce qu'on a les mésanges là-dedans et c'était bien par son du nord tout à l'heure ouais ils ont reçu le mésange noir potentiellement mais il est quand même un peu différent sur moi pour l'identifier ça se voyait sur la photo une petite bavette on voit très bien et la grande calotte noire et puis la coloration beige brune un peu qui va vous aider alors je vais regarder vite fait parce que je ne suis pas tout à fait sûr je ne vais pas vous dire de conneries il y a différence sur la bavette pour la mésange montréal mais je ne sais plus dans quel sens c'est si c'est plus ou moins grand je ne sais pas si tu te rappelles toi non non bah non justement c'est vraiment même si de tout toute façon les boréales par chez moi c'est vrai le meilleur critère pour moi pour la différencier c'est l'ajout chez la mésange nonnette on a une décoloration on a un mélange des couleurs ça part de blanc ça devient de plus en plus beige alors que la mésange boréale la joue elle est vraiment toute blanche c'est très blanc oui pour moi c'est le meilleur truc puis ils ont mis la mésange noire c'est bien qu'ils aient mis en vrai le critère que moi je retiens souvent c'est qu'il y a une grosse tâche blanche derrière la tête qui permet de la différencier puis les couleurs des ailes sont différentes mais la tâche blanche derrière la tête vraiment ça se voit dès qu'elle bouge on le voit bien après aux mangeoires la mésange noire il ne faut pas être très souvent clairement elles sont plus forestières les mésange noires clairement hop là elle est plutôt grise après c'est peut-être les couleurs de la photo qui font ça ça peut induire en erreur on voit que ça devient beige ça se voit pas très bien je pense chez vous mais la photo incroyable on l'a déjà vu tout à l'heure je passe assez vite on est revenu sur un moineau friquet on revoit bien la petite tâche sur la joue et puis le casque marron la photo est sympa ouais trop joli comme bestioles bon ça je vous pose la question mais je pense que ça devra aller ça fait des révisions quand même ouais en vrai elles sont jolies la terreur des mangeoires terreur des jardins même d'ailleurs la peut-être pas la terreur mais l'espèce qui est compliquée à démailler quand tu fais du la terreur des mangeoires des bagueurs quand ils l'ont dans le pochon ah là là ça fait un mignon comme ça mais on dirait pas les maisanges elles aiment pas enfin c'est compliqué quand tu fais du bagage les maisons les orites aussi les bagueurs elles aiment bien les filets aux z bagueurs ah bah ça t'entraîne pour les démailler je peux te dire qu'en fait elles aiment pas enfin c'est pas qu'elles aiment pas c'est qu'il y a des oiseaux quand j'ai déjà parlé un peu du bagage parce que je faisais un peu des bagages là ça fait trois ans que j'en ai pas fait ça tombe dans les petits pochons et il y a des mailles il y a des oiseaux ils vont dedans ils bougent plus ils restent tranquilles ils attendent voilà les mésanges c'est pas ça les mésanges elles ont un truc qui les gêne bah elles s'enroulent encore plus dedans donc quand il y en a faut aller assez vite parce que ouais elles sont très énergiques voilà j'en croise jamais de mésanges bleus ah ouais je pensais pas qu'il y avait des coins où il y en avait pas beaucoup c'est quand même relativement fréquent après quand t'es en montagne peut-être ouais je sais pas si c'est très l'altitude c'est peut-être pas un truc qu'elle apprécie effectivement mésanges bleus hop toujours très joli bon lui voilà lui on le voit faire des petits bons un peu partout fouiller retourner les feuilles faire plein de bruit bien ça c'est une adaptation aussi dans son jardin on parlait de la tonte et qu'il fallait éviter de tomber en hiver on peut vraiment laisser aussi des tapis de feuilles qui sont tombés au sol une espèce de litière comme ça sur le sol non seulement ça protège le sol mais en plus ce type d'espèce vraiment les merles ils aiment bien aller fouiner là-dedans d'ailleurs ils font un barouf pas possible c'est assez étonnant ils sont pas énormes mais alors ils font un bazar pas possible quand ils vont fouiller dans les feuilles pour aller chercher encore de la nourriture là typiquement encore maintenant quand il fait pas hyper froid voilà quand on vous baladez en forêt à l'automne même en ce moment vous les voyez qu'ils font voler les feuilles carrément ils retournent les feuilles des feuilles qui volent un bazar donc oui c'était bien effectivement Turdus Merula c'est à dire voir si les gens suivent le merle noir évidemment avec on l'a vu il y a pas longtemps en plus nous lundi facile à identifier la femelle peut et le juvénile aussi peut être confondu avec certaines gribes ouais attention mais on y arrive à bientôt aux gribes donc ah bah on l'avait pas encore vu tiens enfin on en a parlé mais on a pas eu de photo alors je vois qu'il y a une discussion les nichoirs sont encore là je sais pas de quoi tu parles du coup Zippolette ah le fait qu'il y en ait qui viennent ou pas c'était des nichoirs bah c'est ce qu'on disait ça va pas forcément les faire venir si elles trouvent ce qu'il faut autour elles vont pas forcément venir aux nichoirs oui c'est un pinceau des arbres ces fois effectivement là on voit bien le casque gris justement qu'on évoquait tout à l'heure et puis la bande et l'air aussi est bien visible ouais moi je trouve qu'on les ça se voit bien en vol quand tu les vois volter un arbre à l'autre t'arrives à les repérer quand même on parle des maisanges à Dijon où on vécu jusqu'à l'an dernier ok avec des tâches non non mais sur les ailes ils ont des tâches comme ça c'est une des caractéristiques de l'espèce effectivement chez le mâle elles se voient vraiment bien ouais puis là on doit être au printemps en plus les couleurs ont l'air bien pétantes ah salut Stéphane j'espère que tu vas bien ah bah voilà on l'a de côté on l'a eu tout à l'heure lui ah puis là on est au printemps aussi je pense parce que les couleurs sont bien plus pétantes que la première photo il faut la grossir bon là vous voyez bien il y a deux profils le bec est aussi gros que le reste de la tête presque c'est quelque chose c'est monstrueux et très joli oiseau aussi effectivement ouais c'est incroyable j'en ai pas vu souvent mais bien content quand j'en vois c'est ce gris bleu du bec là ouais super beau les bouvreuils aussi c'est si beau ça ouais ça on l'a vu pas souvent ça les bouvreuils j'en ai vu moins de ouais ça compte sur les doigts d'une main je pense quand j'en ai vu on l'entend des fois il y a un petit cri assez spécifique ouais qu'est-ce que c'est beau qui est assez étouffé d'ailleurs bon là vous l'avez je sais même pas si je vous pose la question c'est un rouge gorge évidemment lui aussi c'est un bon teigneux des jardins quand même ouais et lui en vrai il aime bien un peu tout il peut aller à la mangeoire il peut manger au sol j'ai vu les deux c'est pas par contre moi je l'ai beaucoup au sol moi ouais en fait il aime pas aller à la mangeoire quand il y a d'autres oiseaux j'ai l'impression il aime bien y aller tout seul quand il est pas dérangé de ce que j'avais vu mais en tout cas les mésanges le dégage à vite donc il vient dire bonjour et il mange pas ouais c'est ça ouais et puis moi je trouve qu'ils sont pas en hiver surtout on les voit on les voit vraiment facilement on balade on voit qu'ils se ils se laissent observer près du chemin vraiment ouais en hiver c'est une super période pour observer très territoriaux en plus donc ils vont se montrer quand tu te balades et qu'ils viennent te crier dessus littéralement ils ont pas peur de grand chose non c'est clair et puis en plus bon je l'ai déjà évoqué mais effectivement on a un remplacement des populations entre la période hivernale et la période estivale chez nous donc les oiseaux que vous voyez bah pas tout le temps mais il y a des oiseaux que vous pouvez voir en hiver ce sont pas les mêmes au printemps c'est pour ça que tu es un peu agressif c'est valable pour pas mal d'espèces chez les migrateurs partiels où effectivement on a pas les mêmes toute l'année en fait ils sont pas immatriculés alors on peut pas le voir mais il y en a qui ont des bagues ouais alors avec les bagues mais faut pas tous baguer mais oui on a des remplacements de populations voilà d'individus nordiques qui descendent quand il y a des gros coups de froid voire même sans d'ailleurs mais voilà qui descendent et qui soit se mêlent ou soit soit en place entre guillemets nos nos oiseaux donc ouais c'est des flux ça c'est valable pour pas mal d'espèces et bienvenue Raymond à Roger je pense bienvenue sur la chaîne et Stéphane nous pose une question je soupçonne deux espèces on va voir nous dit qu'il a vu un oiseau qui a une taille de mésange un poitrail blanc d'eau et elle noire et longue queue alors moi je pense potentiellement à deux espèces soit orite à longue queue soit berge honnête grise potentiellement je vais te montrer les photos comme ça tu vas me dire les deux sont fréquentes parce que les orites maintenant on les voit bien là elles sont en petit groupe là elles se rapprochent des jardins justement en ce moment ah oui les orites j'adore quand tu te balades t'entends des petits piaillements un petit peu partout voilà c'est ça ça piaille en ce moment elles sont bien bien visibles la berge honnête grise ça ressemble à ça on a surtout la tête qui est un bon indicateur puis le corps long à le manger puis l'attitude et oui le mouvement de queue effectivement quand elles sont posées le vol aussi qui fait des espèces de petites cloches quand elles volent et puis oui c'est plus gros les orites oui les orites est tout petit orites à longue queue qu'on appelait précédemment mésanges à longue queue mais qui ne sont pas dans le même groupe il y a deux types de populations d'ailleurs il y en a on ne les voit pas trop celles-là celles qui ont la tête blanche c'est plus dans les pays nordiques nous on a plutôt des comme ça par chez nous je vais peut-être vous mettre ça un peu plus grand ça c'est les sous-espèces donc ouais la mésange ou l'orite à longue queue j'arrive pas à trouver une photo là qui va s'agrandir alors Stéphane c'était la première c'était donc une une bergeronnette grise qu'on voit un peu partout elle est présente dans tous les milieux souvent il y a d'ailleurs il y a de l'eau quand même à côté de la voile et l'hiver justement on parlait des changements de population l'hiver c'est une période intéressante chez les bergeronnettes grises pour voir des sous-espèces anglaises c'est compliqué aussi les bergeronnettes alors ouais les sous-espèces chez les bergeronnettes chez les bergeronnettes grises il faut bien regarder le guide ornitho je peux vous remontrer la page c'est un enfer c'est un peu compliqué mais l'hiver c'est quand il y a un petit coup de froid avec des espèces qui vont continuer à descendre ça vaut le coup de jeter un petit coup d'oeil alors là il faut les jumelles en général pour faire des différenciations mais on peut voir des sous-espèces nordiques plus au nord que chez vous donc ça c'est intéressant c'est la printenneire il y a je ne sais pas combien de sous-espèces c'est un voilà ouais mais là en ce moment on n'est pas embêté et la grise c'est la bergeronnette de Yarel potentiellement effectivement qui peut être vue qui est plus sombre je crois je vais regarder ce qu'ils me disent exactement il y a plus de gris ouais c'est ça sur le dos on va dire en hiver je ne sais pas si je peux vous montrer bon ça va être inversé parce que je me remets juste sur la je vais être tout seul à l'écran juste pour montrer à l'endroit hop non c'est pas cette bonne scène on va y arriver celle là hop vous voyez du coup tu vas voir sur le retour mais celle que je ne sais pas mes doigts sont là voilà les deux là celle là et celle là et celle là c'est de la Yarel vous voyez elles sont plus sombres et les autres c'est les grises en dessous elles sont un peu plus bon c'est il faut avoir l'oeil et c'est c'est un peu compliqué mais il y a les différences qui peuvent s'observer bien je vais honnête c'est pas le le groupe qui est plus facile en vrai c'est pas très très simple hop orites et non orties à long queue oui effectivement les orties à long queue c'est pas la même chose c'est ça les bergenettes souvent elles sont en petits groupes pas les bergenettes les orites je mélange moi même très très souvent en petits groupes voire gros groupes même et elles volent très très vite elles font plein de mouvements pour les prendre en photo c'est assez complexe souvent elles font plein de mouvements dans les arbres enfin c'est très très mignon j'aime beaucoup les regarder et alors je sais pas pour vous mais alors moi je les ai très alors je suis juste à côté de la forêt alors elles préfèrent rester dans le milieu forestier dans le vraiment couvert végétal moi je les ai quasiment pas à la mangeoire je sais pas si c'est parce qu'elles se font dégager par les autres mésanges mais elles sont elles ont bien plus craintiques je n'ai pas l'impression qu'elles ont trop aux mangeoires aussi moi elles aiment bien être dans des petites branches des choses comme ça quand même voilà et moi je suis vraiment j'ai la forêt juste à côté donc je pense qu'elles préfèrent rester dans cette zone là plutôt que plutôt qu'à la mangeoire c'est ça bon on va faire encore quelques questions histoire de voir si on n'a pas loupé des espèces si j'arrive à nous remettre sur l'écran voilà puis de toute façon on a vu un peu l'ensemble des espèces je pense ah non il y en a qu'on n'a pas vu encore mais on verra oh très jolie cette photo donc là on a un hiver donc les couleurs sont bien moins prononcées et surtout on n'est pas sur le même on a eu un mal de cette espèce tout à l'heure là je pense que c'est une femelle je ne sais pas s'il y a des gens qui vont trouver je regarde si je vous pète vous avez changé sur les espèces qu'on voyait effectivement à l'inverse à Dijon j'en vois plein dans les parcs arborés des orites ouais il y en a parfois dans les parcs urbains ça peut arriver alors il y en a qui disent verdier regardez le plumage des ailes ouais tu vois c'est un beau critère effectivement la photo est vraiment sympa avec la neige et tout je passe un peu à fou auprès de mes collègues parce que je m'arrête pour observer les oiseaux ah bah si tu le savais moi ouais ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure on passe un peu pour des cinglés moi des fois je vais rendre visite à des gens je m'arrête en plein milieu de la route parce que je vois un rapace donc voilà quoi ça peut arriver quand je transporte quelqu'un c'est de pas trop le faire sauf si c'est quelqu'un qui est aussi là dessus mais voilà donc ouais on a pas la bonne réponse j'ai l'impression c'est un pinceau des arbres une femelle ah si quelqu'un l'a dit tu as rejoint en plus tout à l'heure la chaîne pinceau des arbres femelle bien joué effectivement donc là c'est plus sur le bec quand même on voit un petit peu un espèce de petit casque qui est assez effacé effectivement là mais les ailes le fait qu'on ait des des nuances un petit peu jaunes et noires grises on va dire ça permet de retrouver l'espèce bien joué bien joué bien joué il y a une espèce qu'on a pas encore vue je sais pas si on va la voir bon là on l'a déjà vue je passe un peu les espèces où vraiment je vois que vous avez le truc je sais pas si on va la voir bon celui-là je le laisse mais bon juste parce qu'on l'a pas eu c'est histoire de voir si c'est interdiction de mal répondre qui est d'ailleurs je trouve très coloré pour la période hivernale d'habitude ils sont quand même moins colorés en hiver effectivement c'est un chardonneray égant qui porte bien son nom très bel oiseau ah bah non il y en a d'autres qu'on a pas vu bon ça il y a beaucoup de personnes qui l'ont peut-être pas vu cette espèce c'est pas une espèce hyper fréquente qui est très très jolie aussi non j'en ai pas souvent Médion nous propose Bouvreuil Cipollette aussi bon il y a plusieurs personnes qui doivent connaître l'espèce quand même j'ai l'impression Bouvreuil Pivoine effectivement il porte bien son nom aussi celui-là qui est bien coloré effectivement on a une différence entre le mâle et la femelle la femelle ça va être plus les teintes marron clair beige c'est un peu différent mais on a la même forme on va dire d'emplacement au niveau des colorations je sais pas si t'en as j'ai vu tout un peu ouais petit bec conique typique des fringiles vraiment c'est vrai c'est pour quoi t'as pu en observer toi de ton côté ou pas beaucoup ici mon grand désespoir ouais c'est vraiment magnifique Bouvreuil Pivoine voilà il y a une espèce qu'on n'a pas eu que j'aimerais bien voir bon ça c'est on les passe des tourterelles ça on l'a eu déjà mais ils nous mettent des photos pas évidentes pour cette espèce la première était pas facile déjà parce qu'on est en hiver quand on est en période printanière ils bien reconnaissent ça par contre en hiver c'est moins simple le bec est un très bon indicateur effectivement sur cette photo ça se voit bien là sur la photo il n'y a plus personne qui va oser répondre parce que c'est des photos plus compliquées alors je trouve qu'il n'y a qu'une seule confusion dans la liste donc on pourrait comprendre bien de toi en mode facile d'ailleurs j'en profite pour le dire mais on est en mode facile là donc ils mettent des propositions très différentes quand vous êtes en mode au dessus déjà il y a plusieurs propositions très proches mais il y en a quelques différentes quand vous passez en mode difficile je crois qu'il y en a si on a quand même les quatre trucs donc il y a des propositions mais c'est que des trucs proches donc il faut avoir l'aide d'un bouquin ça peut aider tandis que là je pense qu'il n'y a que deux propositions où on pourrait se hésiter entre le teint on pourrait hésiter il va nous le faire parce qu'il y a une discussion ah on ne peut pas l'entendre ah oui oui parce que le lundi on imite les oiseaux alors lui il a un chant il y a une partie de son chant qui est très caractéristique je peux vous le faire écouter vite fait en mettant l'autre truc il y a peut-être des gens qui vont le reconnaître au chant il y a la fin de parfois quand il chante qui est vraiment un très bon indicateur je trouve moi attends est-ce que j'ai le chant là oui j'ai le chant tu ne veux pas l'entendre toi du coup ouais j'ai mis le chant là un chant le tweet comme ça sur la fin imitation incroyable en fait il a un chant où il y a beaucoup de U de U puis après il fait un petit 8 sur la fin il dérape un peu ouais c'est ça verdier c'est ça mais deux on a attendu le chant pour valider c'est beau de reconnaître que au chant quand même du coup on a les deux ouais alors j'ai une on avait fait un live pour les deux ans de la chaîne il y avait des des récompenses au fur et à mesure du live il y a un live à faire sur les chants des oiseaux parce qu'en live c'est compliqué en vrai parce que s'il y a des gens qui arrivent en plein milieu ça peut être compliqué donc il faut que je fasse ça on va voir c'est de faire ça fin février début mars ça serait pas mal je pense et je vais essayer d'avoir une initiation je vous le dis parce qu'en live c'est impossible de vraiment faire un truc très élaboré mais voilà on donnera un peu les bases je pense pour essayer de bien apprendre les chants et quelques chants faciles je verrai qui je peux avoir si je peux avoir quelqu'un de l'alpo ça pourrait être cool mais j'ai quelqu'un d'autre en tête que certains connaissent peut-être je vais pas dire tout de suite qui a une chaîne youtube qui est très très bien donc on va voir qui propose des choses liées au chant d'oiseau on va voir s'il y a quelqu'un qui le dit mais je vais essayer de demander après je pense que c'est quelqu'un qui est pas du tout habité à Twitch donc on verra mais voilà donc ouais c'était bien Verdier et comme on est en hiver les couleurs sont un peu effacées mais normalement Verdier mélange de jaune et de vert on va dire est-ce que tu peux ban Stéphane ? ce bruit de nature ça annonce ah non ah il troll Stéphane l'arrivée des chiens de chasse non non pas du tout Stéphane qui est évidemment pas du tout dans cette fibre là parce que je rappelle que Stéphane est engagé dans un parti politique qui n'aime pas trop les chasseurs donc je pense que oui c'est du c'est de l'ironie il y en avait un dans un nif devant le lycée ouais souvent ils aiment bien être tout en haut des arbres quand ils chantent les Verdiers et souvent il n'y en a pas qu'un d'ailleurs souvent il y en a souvent un petit paquet une petite troupe ouais 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 bah il s'est en ville aussi on les entend souvent aussi ils n'ont pas peur d'être en ville ok bon on est quasiment sur la fin au pire je vous montrerai l'espèce qui manque bon rouge gorge je vais passer les espèces qu'on a déjà vues comme ça ah bah on a deux fois le rouge gorge les anges charbonnières vous connaissez et si ça se trouve on va même pas l'avoir l'autre espèce que je veux vous montrer elle est facilement reconnaissable ah on ne l'a pas eu oui il restait une espèce je crois qu'il y a deux T deux T ou deux L je ne sais plus la citel torche pot il y a deux T deux L ah c'est ça à chaque fois moi aussi citel torche pot qui se reconnait bien quand même je vais aller sur oiseau.net j'en ai vu j'ai fait des belles photos aussi elle pose souvent comme ça sur les troncs ouais elle a des petits temps d'arrêt de temps en temps qui est proche d'Epic mais ça ne fait pas partie d'Epic qui va souvent un petit peu chercher sa nourriture en creusant dans les arbres aussi mais tambourine pas elle par contre elle émet des petits cris et surtout pour l'identifier on a une espèce de pile et face on va dire on a le dos qui est un petit peu gris ardoise et le ventre qui est plus frou avec une grande bande noire qui traverse l'oeil comme ça facilement identifiable et elle va être la capacité d'aller dans tous les sens sur les arbres littéralement pour les retrouver la tête en bas elle a le profil elle a une espèce d'aérodynamisme elle n'est pas ronde comme un rouge-gorge elle est très profilée donc du coup elle a une attitude qui est très particulière quand même aussi puis elle est handicapée par son long-bec mais ses postures sont quand même bien déterminées aussi par le fait qu'il faut qu'elle tienne ce bec-là donc elle a des attitudes qui vont être forcément différentes d'un bouvreuil qui est tout rond avec un petit bec conique beaucoup plus élancé effectivement et je crois que c'est Zippolette qu'on avait à la mangeoire donc elles peuvent venir à la mangeoire quand t'es pas loin d'une zone forestière notamment oui elles viennent de temps en temps ça arrive effectivement et vous voyez ça se voit un petit peu mais elle a des griffes qui permettent effectivement de bien s'accrocher dans les arbres une bonne tenue et aux mangeoires elle est un peu vindicative aussi enfin c'est pas la plus cool elle donne des coups de becs ouais elle se fait pas elle se laisse pas embêter enfin moi ici en tout cas elle descend assez facilement elle peut venir à la mangeoire assez facilement et elle surveille beaucoup les mésanges en fait depuis les arbres qui sont à côté de je dis moi une fois que voilà une fois que les mésanges ont repéré les lieux et qu'il y a bien à manger tac hop il y a les citels qui déboulent c'est ça ah non mais de toute façon quand t'as une forêt pas loin tu peux avoir pas mal vous avez des piques des piques et pêches aussi potentiellement notamment si vous mettez des fruits secs ils peuvent venir ah attendez j'en ai vu ils aiment bien les noisettes notamment mais moi ils viennent pas encore mais c'est quand même rare c'est assez exceptionnel effectivement des piques verts qui peuvent aller plutôt au sol aussi potentiellement chercher des trucs exactement mais ouais on peut avoir pas mal de choses je vais nous remettre hop sur l'écran je pense qu'on a fait un tour assez large ça fait 3h40 qu'on a à la quand même j'aurais pas pensé mais oui moi je suis intarissable toi aussi je pense mais l'heure avance on commence à fatiguer quand même on a réussi à faire tous les sujets qu'on voulait traiter donc c'est cool en vrai je pense pas qu'on a oublié de choses de choses qu'on a un peu plus j'espère pas surtout je pense qu'on a insisté sur les côtés positifs et négatifs de l'interventionnisme humain pour les oiseaux en hiver ah si il y a un truc qu'on n'a pas abordé j'y pense en plus c'est important je vais nous remettre là ah pourtant je m'étais tout noté je vais juste mettre si je tape boule de graisse on a dit qu'il y avait des choses sur les boules de graisse généralement quand elles sont vendues dans le commerce on a des ventes sous ce type de choses ouais on s'en fout hop ah bah j'aurais peut-être pas dû aller sur ce site est-ce que je peux montrer juste l'image voilà parfait à votre avis bon je pense que les gens vont bien répondre mais est-ce que c'est intéressant parce que là on voit qu'il y a une maison jusqu'à accrocher on pourrait se dire bah c'est bien comme ça ça lui permet d'aller d'aller dedans bon il y a des gens qui ont déjà dit filet à virer vous avez la réponse donc effectivement si vous en achetez dans le commerce enlevez tout de suite les filets mettez posez-les potentiellement dans des juste dans l'ail mangeoire comme ça il y a des choses qui existent en métal souvent aussi on peut les mettre ouais espèce de tube ouais mais oui enlevez les filets parce que ça peut être dangereux potentiellement parce qu'on a déjà vu des mésanges notamment qui se sont coincés la pâte dedans ouais et puis comme quelqu'un a dit potentiellement on peut bouffer du plastique aussi donc c'est pas ouf ouais et alors moi une autre conséquence que je vois plus souvent que la mésange qui a la pâte coincée dans le filet c'est qu'en fait ça reste une pollution en plus bizarrement enfin voilà autour de chez moi en hiver je retrouve par terre pas loin de la forêt des filets comme ça ah ouais c'est vrai que j'y ai pas pensé mais ouais ça reste une pollution plastique parce que comme n'importe quel déchet il peut être emmené et donc en fait surtout qu'il y a des fabricants qui vendent des seaux de sans les filets donc en fait on peut largement si on veut pas les faire soi-même on peut largement en acheter sans les filets c'est ça donc oui si vous en achetez on a dit on fait le point là-dessus mais déjà vraiment quand il fait froid et si vous en achetez vous pouvez en acheter sans filet les faire vous-même si vous avez un peu de temps c'est pas forcément faisable pour tout le monde et il y en a dans des sachets des emballages différents on va dire ouais on saute il n'y a pas de filets donc comme ça on n'est pas embêté c'est ça je pense que c'est le truc on avait oublié qui était important quand même faites attention à ça on va revenir sur l'écran principal voilà donc je refais vite fait la commande évidemment s'il y a des gens qui sont arrivés au cours du live Anne qui a donc je te laisse te représenter vite fait te représenter conclure en précisant des choses s'il y a des gens qui veulent te suivre ou découvrir ce que tu fais oui alors moi je travaille pour des associations de protection de l'environnement en communication numérique et moi je m'intéresse principalement effectivement aux oiseaux vous l'avez pu remarquer un petit peu et j'essaye de sensibiliser le public un maximum le grand public ou de leur faire découvrir les oiseaux qu'il y a autour de chez eux pas que je parle un peu de tous les oiseaux mais ce qui est sûr c'est que c'est c'est que c'est à bifone européenne majoritairement des oiseaux que les gens sont susceptibles de voir après pour ce qui est comportement et mœurs je peux parler d'autres donner d'autres exemples dans les articles du blog sur une histoire de plumes le blog il commence à être assez j'ai abordé pas mal de sujets pour l'instant on en est à 165 articles un truc comme ça ils ne sont donc pas tous encore retouchés à mon grand désespoir j'y passe un temps fou mais le site il arrive là il est en cours voilà il y a encore plein de trucs à faire parce que je ne sais pas pourquoi tout est décalé par exemple mais ça dépend du navigateur je pense peut-être et donc voilà on t'a perdu non c'est mentir il y a une mini coupure mais c'est bon ah nickel et donc sur le birdblog il y a un outil de recherche et il y a quatre quatre catégories pardon et donc voilà il ne faut pas hésiter à aller fouiller dedans parce que maintenant il commence à y avoir pas mal d'articles et j'ai essayé de j'essaye de répondre à des thématiques des problématiques assez large de cohabitation présentation d'espèces voilà des choses comme ça donc il y a encore pas mal de boulot mais je voulais dire un truc ah oui il y a un autre truc aussi qui peut vous intéresser je ne sais pas si tu l'as mis ah voilà c'est vrai que je voulais montrer tu as fait aussi une newsletters oui donc s'il y a des gens qui s'intéressent ouais alors là j'ose espérer que le webmaster m'aurait réparé tout ça parce que comme je te dis c'est en cours de en cours de je vais remettre le lien d'installation si vous êtes intéressé par la newsletter qui arrive tous les lundis où je résume le meilleur de l'actu alors environnementale oui mais surtout surtout oiseau j'avoue mais pas que je confirme je suis abonné donc tous les lundis normalement j'essaye de retrouver le meilleur de l'actu et environnementale si jamais dans le petit encart là ça ne fonctionne pas puisque le site est en travaux ne pas hésiter à m'envoyer un petit mail dans la box de contact qui est en dessous et on réglera tout ça ouais souvent tu mets alors soit si tu as écrit un nouveau article mais en ce moment comme c'est en train de refaire le site tu rappelles des anciens articles souvent au début ou à un nouveau et puis après tu parles des news effectivement j'essaye de trouver une news positive chaque semaine la bonne nouvelle de la semaine pas toujours facile des fois il n'y en a pas je comprends c'est pas forcément évident des fois il n'y en a pas du tout et puis sinon oui globalement ça parle à vie faune et puis des news environnementales de manière générale avec un peu de climat aussi des articles scientifiques des fois mis en avant des choses comme ça effectivement bon n'hésitez pas c'est vraiment sympa si vous aimez les oiseaux en tout cas voilà voilà vous aimez les pires Maël qui a dit au printemps cette année j'avais repéré un corbac qui avait une boule entamée dans un filet comme ça je l'ai suivi un moment il était au sol il se sentant observer il l'a planqué dans une touffe d'herbe et de feuilles pour plus tard quand il est parti j'ai récupéré son mutin enlevé le filet et recaché ok ah il avait pris la boule il avait encore le filet autour ok donc ouais c'est vraiment la preuve que les filets c'est une galère parce que là ça aurait fait une source de pollution inutile et puis il aurait pu se prendre la pâte ou le bec dedans en fait donc ouais faire attention effectivement c'est vraiment le truc ok alors juste pour rappel effectivement il y a des gens qui le savent déjà mais via KissKissBankBank j'ai dit une mensuelle aussi vous pouvez soutenir la chaîne ce que je fais sur la chaîne mais j'édite aussi une mensuelle et bizarrement ce mois-ci les pages supplémentaires sont dédiées à comment aider les oiseaux c'est bizarre quelle coïncidence c'est drôle voilà si ça vous a envie vous pouvez vous abonner ou même faire un don ponctuel vous aurez accès après je rappelle que ça arrive en archive un mois après la mise en c'est juste pour les gens qui veulent avoir directement et soutenir j'avais pas envie de mettre ça comment dire vraiment accès qu'à certaines personnes c'est juste qu'il y a un avantage pour les gens qui soutiennent on va dire vous aurez accès à différentes fabriques etc ils vont revenir tous les mois et en plus à chaque fois il y a un dossier de 2 ou 3 pages souvent dédié à différents sujets donc là décembre c'est aider les oiseaux en hiver pour janvier ça sera comment je vais dire ça de manière générale mais comment différents animaux peuvent s'adapter justement au froid et à l'hiver on va parler des mammifères on va parler des insectes des reptiles et amphibiens c'est pas assez large donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas on revient sur les articles certains articles qu'on a pas abordés en live je les remets en avant des vidéos je sais j'ai tellement de trucs dedans je me rappelle plus du podcast que vous pourrez écouter potentiellement les sorties événements à venir dans le mois et une espèce qui a été vue le mois d'avant une espèce assez rare qui a été vue le mois en avant justement pour mettre en avant les espèces qu'on ne connait pas forcément pour essayer de les protéger et j'indique pas la zone évidemment on va pas dire ouais de toute façon quand je les mets c'est qu'elles sont plus là donc voilà je vous le dis c'est qu'elles ont été vues mais elles sont plus là donc faut pas chercher à aller les voir fais attention à ça et je vous rappelle aussi qu'il y a la photo du mois donc la photo de la communauté vous pouvez participer dans le discord proposer des photos et il y aura un vote à chaque fois avec les gens de la communauté la photo sera intégrée à la mensuelle du mois suivant donc n'hésitez pas je vous remets le discord là d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent le rejoindre on discute de plein de choses donc n'hésitez pas proposez vos photos il y a des gens qui seront vous aider pour identifier les espèces aussi donc n'hésitez pas voilà est-ce que j'ai autre chose à dire ? je ne sais pas est-ce que tu veux conclure peut-être sur un truc alors non je vais juste répondre à Zipolet qui a envoyé la photo du Fallarop qui est assez extraordinaire quand même effectivement ils étaient très très près ah tu as posté ça sur le discord du coup dans le chat ah oui dans le chat mais je crois qu'elle l'avait posté sur le discord aussi je ne sais pas si je peux vous montrer bon sinon je vous montre à quoi ça ressemble parce que ce n'est pas une espèce qu'on connait forcément alors on ne l'a pas dans les jardins le Fallarop ça c'est sûr c'est avec l'âge je crois celui que tu avais il y a une très grosse différence de plumage entre le printemps et l'hiver ouais puis c'est des espèces là pour le coup qui sont assez étonnantes en termes de comportement lors de la période de reproduction parce que là pour le coup c'est le contrairement à bien d'autres espèces chez les oiseaux c'est le mâle qui s'occupe des petits oui et en vrai ça c'est un sujet que j'ai très envie de traiter voilà c'est le mâle qui va tout gérer alors si tu veux sur le si tu veux t'inspirer au cas où sur le blog j'ai fait un article sur les papapoules entre guillemets est-ce que les oiseaux sont tous des papapoules et les mères en fait aussi le comportement maternel est-ce qu'elles ont toutes les mêmes les mêmes comportements et donc j'explique notamment que voilà par exemple chez les anathidés ça va être la femelle qui va s'occuper majoritairement des petits le mâle s'en occupe pas tellement pas des masses de sa nichée alors que chez les phalaropes c'est complètement l'inverse et puis en fonction de si ils vivent en colonie ou pas aussi ça joue beaucoup sur les soins parentaux mais de toute façon dans le règne animal il y a tout en fait on peut tout le voir exactement on a des les manchots au début ils ne savaient pas trop puis là il n'y a plus les études qui sont sorties depuis un moment ça va être par exemple des individus quand il y a par exemple ils vont chasser il y en a un qui ne revient pas tu peux te retrouver avec deux mâles qui vont couver un oeuf ça peut arriver mais voilà c'est la survie de l'espèce il y a une diversité de comportements mais ouais c'est super intéressant moi j'aimerais bien peut-être quelqu'un je sais qu'il y a des gens au muséum d'histoire naturelle qui ont étudié le sujet donc je pourrais peut-être vous voir trouver quelqu'un qui serait intéressé mais c'est tellement large là il y en aurait pour plusieurs lives je pense il faudrait sélectionner un groupe spécifique je pense parce que sinon non voilà c'est ça c'est parce que déjà quand tu regardes que chez les oiseaux il y a une diversité de comportements qui est extraordinaire alors oui effectivement dans le règne animal oui il faut en choisir c'est pareil les rapaces généralement c'est les deux parents ça va être très très variable effectivement et puis entre les espèces qui sont ni diffus ni dicoles c'est pas du tout pareil oui puis il y a des espèces qui vont avoir des soins parentaux très longs et qui vont produire peu de petits mais qui vivent très longtemps et à l'inverse d'autres qui font plein plein de petits pour assurer la pérennité de l'espèce et voilà une diversité de stratégies qui est assez extraordinaire c'est ça hop on va se remettre ici pour conclure bah j'espère que ça t'a plu déjà Anne tu savais pas trop à quoi t'attends tu m'avais dit oui c'est ça c'était vraiment la découverte totale d'un nouveau média donc top j'aurais pas pensé qu'on aurait parlé aussi longtemps d'un même sujet je t'avais dit en général en tout cas chez moi les gens échangent beaucoup c'est pas forcément pareil sur toutes les chaînes mais ici les gens sont très impliqués c'est super agréable ouais non c'est hyper intéressant de pouvoir échanger aussi avec une communauté voilà d'avoir des questions des retours d'expérience des ouais voilà des observations ouais ça c'est c'est cool que ça soit pas que dans un seul sens on est pas là juste pour apporter un savoir voilà de manière non mais c'est il y a une dimension d'échange qui est hyper intéressante bah c'est enfin pour moi c'est vraiment le gros truc de Twitch voilà c'est le truc des passionnés quoi c'est que c'est qu'on évite d'avoir quand on est passionné oui c'est ça après ça va dépendre aussi de la personne qui stream moi j'ai instauré ça le fait qu'on est à niveau égal on va dire la transmission de savoir c'est pas forcément le cas partout quoi ça va dépendre aussi souvent de la personne qui stream il y a plein de chaînes où c'est comme ça maintenant c'est vraiment super quoi ça va permettre d'échanger effectivement merci pour cet acte c'est une belle expérience ouais bah ouais c'était cool alors il y a une tradition je t'en ai parlé un petit peu à la fin d'un live on envoie les gens chez quelqu'un d'autre regardez un petit peu s'il y a des gens chez qui on pourrait aller il y a pas mal de gens on est vendredi soir donc forcément il y a un petit peu de monde différents sujets qui sont traités je sais pas trop où on va aller je sais que Zippolette tu es autre part les Ered il y a pas longtemps je pense qu'on va aller autre part donc on va souvent sur une chaîne qui s'appelle map qui traite des sujets sociétaux plutôt ouais mais je pense que je vais aller chez quelqu'un qui fait de l'art ce soir ça s'appelle bande dessinée il porte très bien le nom de chaîne qui a invité quelqu'un d'autre il est en train de dessiner en live en plus c'est très cool il y a une invitée donc je pense qu'ils discutent d'un sujet précis peut-être justement de la bande dessinée qu'ils sont en train de faire ça peut être intéressant il y en a qui connaissent je pense des fois ils passent ici donc vous envoyez là-bas je vais lancer ça tranquillement il y aura un petit délai comme d'habitude hop je prépare tout ça mais ouais je suis content que ça vous ait plu on en discutera après mais tu me diras si tu veux qu'on remette ça sur Youtube ou pas de toute façon il y a la rediff qui est disponible un petit moment sur Twitch on verra après si ça va sur Youtube de toute façon moi j'aurai pas le temps de la mettre tout de suite quoi qu'il arrive donc pour l'instant il y aura la petite rediff sur Twitch et puis si de toute façon ça va sur Youtube peut-être que je couperai un peu le début l'attente tout ça enfin voilà puis on vous mettra potentiellement des liens qu'on n'a pas à partager voilà voilà et puis du coup s'il y a des questions aussi nous rejoindre sur nos Twitter respectifs sur le Discord vous pouvez poser des questions et voilà n'hésitez pas voilà voilà je remets vite mes réseaux sociaux avant que le red parte on a un petit peu de temps encore donc ça va s'il y a des gens qui veulent rejoindre sur le réseau n'hésitez pas et puis ceux qu'on suit live vous pouvez liker avec le petit coeur pour pouvoir voir les autres lives ça sera certainement lundi prochain il n'y en aura pas ce week-end mais voilà on parlera de oiseaux lundi voilà voilà bah écoute merci encore merci à toi merci à tout le monde bonne fin de soirée à toi et puis bonne fin de soirée on sait jamais peut-être qu'on fera un truc un autre jour on ne sait pas encore mais c'était très très cool et puis je vous envoie chez Bande dessinée profitez bien pour les personnes qui vont rester un petit peu et passer le bon jour disons bonne nuit à tout le monde et bon week-end au passage bon week-end salut tout le monde je vous mets la scène de fin et on se revoit lundi bonne soirée salut 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 Sous-titrage ST' 501